Bonjour à tous, et encore une fois, merci pour votre soutien. Si cette émission existe, si nous on existe, si les sous-mineux SN combo existent, si le live existe, si le futur TGS existe, si le live à Japan Expo existe, c'est grâce à vous. Donc encore une fois, mille merci de nous permettre de continuer à vous parler de ce qu'on aime dans des termes qui nous sont propres et qui, on l'espère, continuent à vous plaire. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sumimasen Turbo ! Sumimasen Turbo épisode 6, un épisode très attendu, j'ai cru comprendre, puisque c'est celui où l'on va parler, disséquer, tester. Fami Sumimasen, rappelez-vous, Final Fantasy XVI, ça y est, après 7 ans d'attente, il est là, on y a joué, pour certains d'entre nous, on l'a fini. Pour toi Greg, tu l'as bien avancé, et ben voilà, c'est quand même un jeu rendez-vous, c'est notre jeu rendez-vous. Après avoir parlé de FFXV pendant toutes ces années, et bien ça y est, FFXVI prend le relais, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur FFXVI. Préparer la tisane, préparer le thermos de café, parce que là je sens que ça va être très long. L'idée c'est qu'on va faire un mode sans spoiler, un mode spoiler, mais rassurez-vous, vous saurez tout de Final Fantasy XVI, et de ce qu'on en pense dans le cœur de cette émission. On va dire l'aspect technique de FFXVI, ça va être toi surtout. Ah mais moi c'est tous les aspects. Ah non mais j'ai plein de choses à dire, mais pas que la technique. Là pour le coup, le lore et tout, j'ai plein de petites notes. Ah ouais, c'est vrai, t'as pris des notes ? J'ai trois tomes de notes. Ah ouais, il est venu équipé. Ça va être salé. Je suis venu avec mes enquêtes. Vous savez quoi, vous allez découvrir ce qu'on va dire. On va faire l'émission normale, et puis tout d'un coup, voilà. Écoute, on a déjà un petit peu teasé sur les réseaux sociaux, c'est vrai que... On a des choses à dire. On a un rendez-vous critique, et tu sais quoi ? C'est pour ça que nous ne sommes pas un programme sponso. C'est pour ça que nous n'acceptons pas les OPSP, c'est parce que... On n'accepte pas les OPSP de jeux vidéo. De jeux vidéo, parce que du coup, ça nous donne complètement la liberté de dire exactement ce qu'on veut. Si Square Enix veut nous filer les manteaux à 5000 balles de FF16, pourquoi pas ? Il y a des manteaux à 5000 balles ? Mais t'as pas vu la créa ? Il y a des manteaux à 5000 balles ? Comment il s'appelle l'artiste ? C'est un artiste incroyable, là. Il a fait les manteaux de tous les élémentaires, enfin de tous les primordiaux. Ah genre t'as Phénix, t'as... Ouais, ouais, ouais. Et c'est des trucs de haute couture, donc c'est des espèces de grandes robes de chambres rouges et blanches. Genre il a fait les plumes une par une et tout ça ? Non, c'est pas aussi extravagant, mais c'est très très beau. C'est des vêtements pour aller... Mais je les ai refusés à cause de la chaleur du plateau, en fait. Sinon, t'imagines, tu parles de FF16 avec le manteau là sur les épaules et tu te dis... Mais c'est des vêtements pour aller au Metz Gala ou un truc comme ça. C'est ça, ouais. D'accord. Oui, oui. C'est pas des vêtements où tu vas à Franprix, quoi, avec. Ah non. Sauf si Kanye West va à Franprix, je sais pas. Je crois qu'on l'a vu à Franprix, ouais, il y avait une anecdote comme ça où ils sortaient... Non, c'était KFC, c'est au KFC, genre le KFC Barbès. Écoute, ils vont aux routes, ils rejoignent. Donc, FF16 sera évidemment le gros morceau de cette émission, on va parler d'autres jeux. Attends, attends, Daniel, Daniel, s'il te plaît. On va parler également de la gérinette des sorties, on va parler des news, de l'actualité, parce qu'il y aura évidemment l'E3, le non-E3, le Summer Game Fest, en tout cas le Nintendo Direct. Il y a eu énormément d'actu durant cette semaine, mais surtout, et c'est là où je vais raccrocher à nouveau les wagons, avec le train Daniel, le TGV Daniel même, comme on l'appelle, le Shinkansen. Eh bien, on veut surtout vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé lors de la première émission en live. Eh oui, c'était Soumy Ma Seine Turbo en live, c'était à l'E-Spot, et on a fait la tier list Final Fantasy. Sans le 16. Sans le 16. D'ailleurs, on verra où. Sans Chocobo Racing, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent où est-ce qu'on aurait mis FF16. Écoutez, vous aurez une émission entière pour essayer de voir où est-ce qu'on l'aurait mis. En tout cas, on vous remercie d'être venu en nombre et aussi d'avoir regardé ça, puisque nous avons diffusé ça en live. Et puis, c'était disponible aussi aussitôt sur notre chaîne habituelle. Donc, merci de votre soutien. Et sans les patriotes, donc patreon.com slash Soumy Ma Seine. Cette émission n'aurait pas eu lieu. On n'aurait pas pu avoir autant de moyens techniques à notre disposition. Sans parler de Hubert. Hubert, est-ce qu'il y a une caméra sur toi aujourd'hui ? Oui, elle est là. Est-ce qu'il y a un micro Hubert aussi ? Une caméra qui marche ? J'ai un micro. C'est vrai que la dernière fois, pendant le live, les gens étaient surpris de découvrir la voix d'Hubert. Oui. Et il y a un détail qu'on va dire sur cette émission qui est un peu spéciale. Hubert est en short. Hubert est en short, ça c'est vrai, mais c'est parce que... Oh là là, là, c'est 18 plus tout de suite. Non mais, tu sais quoi, je lui ai dit un jour, Hubert, il faut qu'on fasse des shorts pour YouTube. Et il m'envoie une photo de lui en short. Voilà, c'est très 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 bon Hubert. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce au Patreon qu'on va pouvoir garder Hubert, puisque Hubert déménage. Il déménage dans le sud de la France, enfin le sud-ouest, on va dire. Sud-ouest. Du côté de Bordeaux. Il va à Bordeaux manger du canard. Mais du coup, grâce au Patreon, nous allons pouvoir aussi récupérer Hubert pour les jours de tournage, puisqu'il est très très motivé. C'est un peu comme... On est un peu ses enfants, en fait, tu vois, un petit peu. Sauf que c'est moi un peu son... Je suis un peu sa maman, je le couvre un petit peu. Et du coup, voilà, donc on va pouvoir garder Hubert. On a un programme très très chargé au mois pour l'été. Eh oui, puisque le 16 juillet, ce sera sur la Seine Také, à partir de 11h, nous serons tous les trois chez Japan Expo. Tu dis la Seine Také comme si c'était... Oui, 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 Japan Expo, c'est le plus important. Japan Expo, si vous êtes de passage du côté de la Porte de Villepinte le 16 juillet, par hasard, où vous vous promenez dans les ailes, et vous avez envie de reposer les jambes ou simplement de nous voir, eh bien ce sera le 16 juillet à 11h. On ne sait pas encore de quoi on parle, à l'heure qu'il est. C'est très préparé, tout ça. Oh, remarque, c'est dans trois semaines. Déjà, il y avait cette émission-là à préparer entre FF16 et l'actualité. Le 16 juillet, on peut revenir sur FF16, peut-être. J'ai tout donné pour le live, je peux vous dire que je me décharge ce bouillot sur le Japan Expo. Et en même temps, c'est toi le Notorious Japan Expo ? Oui, oui, mais enfin là, j'avoue que je suis un peu à court de sujet. Donc si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas à les poster dans le Discord officiel. Regardons les invités. Hein ? Regardons les invités. Regardons les invités. Ben, tu casse à Ojo. Oui, non, regardons les invités. Tu casse à Ojo, il y en a un. Regardons les invités, jeux vidéo. Ah oui. Regarde, quand on est allés à Polymanga, on a fait un spécial. Fire Emblem. Parce que ? Parce qu'il y avait l'illustratiste de Fire Emblem. Voilà. Fire Emblem Three Houses. Donc du coup, on regarde qui vient à Japan Expo pour les jeux vidéo. C'est pratique. Ah ouais, non, mais écoute. Et là, on tombe sur une série qu'on ne connaît absolument pas du tout. Et là, il y a Yoshida qui revient pour Final Fantasy. On dit, on va en faire un spécial Final Fantasy. On va faire une interview vérité. C'est toi ! Donc oui, rejoignez-nous à Japan Expo. L'ambiance sera bonne. J'espère. Oh bah c'est sûr. Pouillot, le dimanche matin, il est au taquet. Oui. Il est au taquet. Il est au taquet. Ah oui, elle est bien. Voilà, déjà une vanne sur le show. Ça commence. Et donc, merci de votre soutien. Et on va essayer de... Et on va... On peut le dire, on pense déjà à faire des Soumimasen Live un peu partout en France. Ah oui. Partout. Comme tu y vas. Non, mais il y a... Pouillot à Dillion. Pouillot à Dillion. Ah, Pouillot. Moi, tout ce qui est à une ou deux heures de TGV, ça me va. Strasbourg, Bordeaux. Honnêtement, c'est deux heures et demie, Bordeaux. C'est vrai. Deux heures et demie, Bordeaux. Deux heures et demie, le sud-ouest de Hubert, ça pourrait... Si lui, tu vois, il commence à regarder un petit peu les salles de ciné, les... Voilà, c'est pas impossible qu'on puisse faire Bordeaux ou alors... Voilà, il y a des belles villes en France et franchement, ça donne envie, au contraire, d'aller à la rencontre de notre public. Et donc, on vous remercie de votre soutien. Et bien voilà, je crois qu'on a déjà préparé le sommaire de cette émission. Avant d'attaquer le gros morceau de FF16, voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui l'attendent, est-ce que vous avez déjà quelques petits recos à nous faire ? Euh... Oh là, bah pas mal, hein. Moi, je vais parler très rapidement de Shin Kamen Rider, dont on a abondamment parlé il y a deux émissions, je crois. Et on se demandait quand est-ce qu'il arrive en France. Bah voilà, la question ne se pose plus, puisque le 21 juillet, il sera partout dans le monde sur Amazon Prime. C'est un choix assez logique, dans la mesure où Amazon avait déjà produit la série Kamen Rider Black Sun, et il y a quelques années, ils avaient fait une série qui s'appelait Kamen Rider Amazon, qui est en fait la suite de la vraie série qui s'appelait Kamen Rider Amazon, avant qu'Amazon n'existe dans les années 70. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a un Japonais chez Amazon Japon qui était fan de Kamen Rider Amazon et qui a dit, hé, sur un malentendu, ça peut passer. Et du coup, ils ont récupéré Kamen Rider. Et je crois que c'est un deal un peu analogue à ce qu'ils ont fait avec Evangelion. Oui, ils ont tout acheté. Amazon achète tout, et du coup, ils le gardent. Mais c'est étonnamment, ils en parlent très très peu, de manière officielle. Oui, mais c'est parce que c'est surtout pour l'Asie. Ils s'en fichent, ils s'en fichent complètement. Pour l'Occident, à part les mecs comme nous, qui vont se dire, oh le 21 juillet, je serai là, tu vois. Honnêtement, moi c'est la minute 1, je le regarde. 21 juillet, donc, Shin Kamen Rider, et 24 juillet, Slam Dunk The Movie. En salle, en France. En salle, donc, il y a quand même du ciné japonais à suivre. Il y a du cinéma japonais cet été, tout à fait. Donc, c'est un de mes films de l'année. J'ai hâte de le voir tellement. Honnêtement, c'est vraiment un spectacle à aller voir en salle. Je t'ai dit, c'est un de mes films de basket préférés tout court. J'ai hâte de pouvoir le débriefer aussi dans un prochain Semimassen Turbo. Daniel, une autre recours peut-être ? Moi, j'ai vu Love Life, dont j'avais évoqué l'existence au moment du Festival Anabi, qui a eu lieu partout en France. D'abord ailleurs qu'à Paris, et ensuite à Paris. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que je sens que c'est un peu la Corée d'exploitation c'est-à-dire que c'est des films un peu naturalistes sur l'âme japonaise et surtout sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être un adulte, un père, et qu'est-ce que c'est qu'avoir des sentiments au Japon. C'est des sentiments compliqués. On parle souvent de ce problème dans Semimassen Turbo et aussi dans l'émission que nous faisions avant, de ces problèmes qui surnagent au Japon, entre la natalité en Berne, entre une société qui a du mal, où on a du mal à trouver ses repères, où il y a toujours une chapelle de confucianisme qui s'abat sur les gens, donc entre le respect des anciens, mais en même temps entre la modernité. Et Love Life, c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'un couple, un couple remarié, une femme avec son enfant et un mec, plutôt beau garçon d'ailleurs, et ils sont tous très très beaux de toute manière, et le père naturel, le père, le géniteur du garçon va revenir sur le devant de la scène, il est d'ailleurs accessoirement, il est malentendant et il est coréen. Il y a deux trucs, deux strates supplémentaires. Au Japon, il part avec quelques petites difficultés. Oui, il va se retrouver, et tu découvres qu'il est un peu SDF et tout. Et il y a un drame qui va arriver au tout début du film. Alors, j'étais pas prêt, je suis encore un petit peu sensible sur cette corde-là. Si vous voyez déjà ce que je veux dire, voilà, je suis un peu, genre, j'étais un peu mal pendant toute la séance après. Il se passe un terrible événement. Et Love Life explique un peu ce sentiment un peu ambigu et surtout à quel point le traitement des femmes en fait, puisqu'on demande beaucoup plus aux femmes, on leur demande beaucoup plus qu'aux hommes en fait. On voit que le mec, il s'est barré et elle, elle est restée quand même. Elle est quand même son gamin, elle l'a élevée. Et puis quand même, c'est plus sur elle que arrive tout le mépris sociétal, les gifles de la société. Ah bah oui, parce que si ton mec se barre, c'est de ta faute, t'as pas su le retenir. Oui, voilà. Elle devait pas savoir bien cuisiner. Il y a beaucoup de ça, quoi. Et surtout, c'est un film qui dénonce un peu ça, mais en même temps, sans jamais le nommer, quoi. C'est vraiment un film en liseré. C'est un peu, il y a un peu de Ouzou là-dedans, en fait. C'est-à-dire, on parle de fait de société, on parle de choses de famille, mais en même temps, sans jamais le nommer, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu le post-Coréada. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Il sort quand ? Il est déjà disponible en scène ? Il est déjà disponible. Donc, vous pouvez le voir en ce moment même. Il est sorti la semaine dernière. Très bien. Il est sorti... Plutôt circuit indé. Ah oui, évidemment. C'est pas le blockbuster. Je pense même pas que ça soit slam dunk. Mais en même temps, tu sais quoi ? Ce genre de film, ça peut rester très très longtemps à l'affiche. Oui, parce qu'il fait le tour des petites salles en province. Il peut être programmé lors de festivals. Et comme la famille Asada, il peut aussi avoir un énorme bouche à oreille. C'est aussi ça qui avait marché sur la famille Asada. C'est vrai. C'est pas du tout feel good comme la famille Asada. Ça commence... Oui, la famille Asada, elle n'est pas toujours feel good, mais c'est vrai que... Non, mais je veux dire, la famille Asada, c'est quand même un film qui tire vers le haut. Qui ose même pas... Quand il y a des personnages qui doivent mourir, finalement, ils ne meurent pas. Ah bon, d'accord. Super, bon. Non, mais... Oui. Ça va bien au film, je ne sais pas, on peut te dire. Il ne faudra pas spoiler comme ça sur FF16. Non, bien sûr. Non, mais toi, on a dit qu'on a fait FF16. Oui, c'est vrai qu'il y aura une partie spoiler. On a dit que FF16, on fait d'abord une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Et il y a un phénomène de société dont on... Oui, vous aviez envie de réagir sur cette actualité liée au Japon. Je ne sais pas qu'on en parlerait, mais... Est-ce que tu te souviens... Non, d'abord, Pouillot. Est-ce que tu te souviens de ce film ? Ah, je sais de quoi il va parler. Est-ce que c'était Gérard Krasvik, je crois ? Si, c'est Jean Reynaud. Et Jean Reynaud. C'est un film qui s'appelait Wasabi. Ah oui, oui. Avec Michel Muller. Tout à fait. De Luc Besson, non ? Un produit par Luc Besson. Un produit par Luc Besson, écrit par Luc Besson, évidemment, puisque Luc Besson écrit tout. Et du coup, c'est un film d'où il y avait une star japonaise. Est-ce que tu te souviens de cette star ? Ah oui, Ryoko Hirosui, puisque déjà, vous l'avez dit avant qu'on prépare cette émission, mais même sans ça, c'était la grande idole de son époque. Oui. L'une des principales idoles. Tu n'es pas du tout au courant de ce qui est arrivé ? Non, pas du tout, mais c'est ça qui va me sidérer, j'ai l'impression. Alors, ça va tout ça ? Ah bah ça, je peux te dire qu'au Japon, les 4 milliardaires dans leurs sous-marins, tout le monde s'en fout. C'est vrai. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que Ryoko Hirosui, qui, il faut le dire, continue sa carrière de comédienne pendant des années. C'est la femme modèle. Voilà. C'est l'épouse, c'est la bruit idéale. Elle a toujours été très très lisse, très souriante, très passe-partout, et forcément, elle a une gloire. Elle a un truc de très maternelle, on l'apprend pour les mamans, pour les rôles de maman. Elle a toujours un peu cette beauté un peu diaphane. Elle a toujours la même coupe de cheveux courtes. Elle est au bol depuis 20 ans. Le coupe de cheveux courtes, en général, en plus, c'est un truc sociologique au Japon. Ça veut dire que t'es un peu indépendante, mais en même temps, il y a vraiment beaucoup de choses. Elle est pure et innocente. Voilà. Mais c'est assez vrai, si tu regardes les idols, les cheveux courts, en général, ça démarque tout de suite dans la J-pop, c'est quelque chose de moins courant. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette couvelle ? Sa carrière a été brutalement stoppé. Est-ce que tu peux deviner pourquoi ? Alors, soit un fait de drogue, soit un fait de tromperie. Ah, bravo ! Ah, bravo ! C'est un des deux. C'est un des deux, évidemment. Et il y en a un des deux qui a un crime. Pardon, il y en a deux qui ont un crime au Japon. Oui, enfin, un crime social, en tout cas. On appelle ça un foulin au Japon, qui, ça veut dire que... Elle a trompé. Elle a trompé son mari. Et c'est même un cas de double foulin, puisque ça veut dire qu'avec un conjoint qui, lui aussi, a trompé. Ah ! Ah ouais, là, c'est... Et le mec n'est pas un inconnu, quoi. C'est un chef étoilé à Tokyo. Donc, désolé, nous n'irons pas, nous n'irons pas. Nous ne pourrons peut-être pas aller dans son restaurant. En gros, elle a trompé son mari, qui lui-même est un créateur de mode assez célèbre, avec le Jean-Imbert japonais, on va dire. Et c'est chaud. Et ça, ça passe pas là-bas. Ah bah, ça passe pas du tout. Ici, ça fait là une voici une semaine, et puis ça dégage. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il déterre des trucs tous les jours. Il y a un espèce d'effet collier de perles, tu sais, où chaque jour, il y a un nouveau truc qui arrive. Donc, au début, le magazine sort. Ah bah, regardez, on l'a vu avec machin. Ah tiens, c'est bizarre, donc la rumeur enfle et tout. Ah bah, elle l'a trompé, son mari, avec ce fameux cuisinier. Ah, d'accord. Elle fait une lettre d'excuses. D'abord, négation des faits en disant non. Alors non, bah si, regardez, on a les photos. Ah ok, bon, on s'excuse, on est désolé. Et une fois qu'il s'excuse en disant, non mais c'était un accident, oups, on savait pas, tu vois. Derrière, oh bah regardez, les SMS. Voilà. Les lettres. Souvent, en général, c'est les lettres. Les lettres ou les SMS et du coup, la petite fille chérie du Japon a écrit une lettre dans laquelle elle dit merci de me l'avoir insérée, ça m'a fait beaucoup de bien et tout. des trucs un peu héros salaces. Et du coup, ça brise l'image de jeune femme parfaite du tout. Genre, quoi ? Elle a une vie sexuelle ? C'est insupportable. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé une lettre, une lettre qui... Enfin, ils ont trouvé, ils l'ont volé. Parce que c'est du vol. Ils ont trouvé dans son tiroir. C'est du vol. Et du coup, il y a un truc qui, pour moi, est important qu'il faut signaler, c'est qu'on a vu que à partir du moment où elle a reconnu et que les médias se sont emparés, tous les contrats publicitaires sans aucune exception se sont arrêtés. Ah, mais de elle et de lui. Ah oui. C'est-à-dire que elle... En fait, la grosse question se pose aujourd'hui au Japon de savoir qu'en est-il du taïga drama. Ce qu'on appelle un taïga drama au Japon, en fait, c'est historiquement des feuilletons quotidiens, genre des espèces de plus belle la vie qui durent un an. Donc, t'as 200, 300 épisodes et tu peux pas quitter en cours de route, parce que c'est un contrat sur un an. Et là, elle joue, comme tu disais, la maman dans un des taïga dramas du moment. Quid ? Est-ce qu'elle va passer sous un camion ? Est-ce qu'on sait pas ? Voilà. Pareil, le chef étoilé, tous ses contrats, il devait faire... Les top chefs locaux, les machins. Il devait faire comme les chefs d'ici, tu vois. Il avait un contrat avec un supermarché pour faire de la sauce ou je ne sais quoi, sous vide. Il avait aussi une chaîne de restaurant qui allait faire son plat et tout. Hop ! Tout est fini. Donc, les trucs tombent les uns après les autres. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui dit « Ah, moi j'arrête ! » Le lendemain, « Ah bah ok, nous aussi ! » Et ils font chacun une conférence de presse. C'est-à-dire qu'ils attendent... C'est pas genre tout est annulé d'un coup. C'est en cascade. C'est-à-dire que je convoque les journalistes pour dire que je ne travaillerai plus avec cette personne. Hop ! Et une heure ou deux heures après pour avoir de la visibilité parce que chaque marque veut que les gens sachent que c'est terminé. Donc, ça ne s'arrête pas. Et du coup, elle se retrouve littéralement au chômage. Il n'y a plus aucun... En fait, la majorité de son revenu, c'était que des annonceurs puisque, on l'a expliqué, c'est une très belle femme. Elle a des contrats publicitaires pour des marques de cosmétiques et tout ça. Donc, forcément, tout a zappé du jour au lendemain. Il y a aussi un détail... C'est plus qu'un détail. C'est un détail important, à mon avis. C'est qu'en général, on le voit, les traitements des médias sont beaucoup plus cruels avec les femmes qu'avec les hommes parce qu'en général, avec les hommes, il y a toute une... Certes, ils perdent leur contrat mais très vite, ils peuvent se remettre en selle. Enfin, il y a tout un truc alors qu'évidemment, tu vois, la société japonaise confucienne a quand même une certaine limite, c'est-à-dire que la limite de la misogynie, en fait. Et que les femmes, c'est toujours plus dur. On a déjà vu des cas de femmes avoir exactement le même problème de fulines. Je pense à Becky. Tu te souviens ? Becky ! Comment elle s'appelait l'ancienne Morning Musume et Marie ? Becky ? Marie ? Marie, Marie... Je suis moins calé en Morning Musume que toi. Non mais de toute façon, il y en a toujours. Marie Agouti. Soit tu te rends compte qu'elles ont trompé, soit tu te rends compte qu'elles ont osé avoir un mec. Oui. Ce qui est insupportable. Et en plus, il y a le paradoxe, c'est qu'en plus, Kiroko a été élu genre maman de l'année. Il y a un trophée qui s'appelle vraiment le maman de l'année et il y a un mec qui a trouvé que la liste de toutes les mamanes de l'année, en fait, elles sont toutes au fur et à mesure se sont fait avoir pour un full-in ou alors ont divorcé et du coup, est-ce que justement ce n'est pas le noroi ? C'est-à-dire la malédiction de justement d'être élue la meilleure maman ? C'est un trophée complètement stupide mais voilà, ça existe. peut-être que tu es une bonne maman parce que tu t'éclates à côté. C'est ça aussi. Il faut lâcher du lest. Complètement. Et il y a un truc parce que cette histoire, elle n'est pas finie au Japon. c'est que c'est le même traitement que pour Pierre Taki. Et Pierre Taki, on en a parlé. Oui, on en a largement parlé. Le seul problème de Pierre Taki, c'est que objectivement, Pierre Taki, lui, il a fait un crime. Au Japon, pour nous, ce n'est pas un crime. Pour nous, il n'y a pas de pénalisation de l'adultère en France. l'adultère n'est plus pénalisé en France. Au Japon, par contre, les époux, les conjoints respectifs peuvent demander de l'argent. Ils peuvent demander réparation. Réparation, donc, à hauteur du préjudice. Financière. Voilà. Donc, en général, tu embauches des avocats et c'est les avocats qui calculent combien t'a coûté le préjudice moral d'apprendre que tu étais trompé. Et ça peut aller de 10 000 euros à 500 000. C'est vraiment... Mais il y a des femmes ou des hommes célèbres qui trompent ou qui sont trompés et qui se retrouvent à devoir payer des sommes astronomiques parce que là, Hiroshi Ryoko, elle est super connue. Donc, quand tu te fais tromper par la femme la plus connue du Japon, déjà, t'es le cocu national. Donc, tu peux demander déjà réparation parce que t'es humilié, tout le monde te connaît, etc. Et en plus de ça, son mari lui-même est connu. Et il fait commerce de son image puisque c'est un créateur de mode. Donc là, ça va se chiffrer... Et de bougies. Il s'appelle Kendall June, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'il fait des bougies aromatisées. Il fait des bougies. Mais écoute, il va refaire sa vie avec Gwyneth Paltrow. Mais bref, c'est un truc qui enflamme le Japon en ce moment et qui est intéressant de suivre, non pas du point de vue jugement, mais surtout du point de vue sociétal. Est-ce que le Japon va un jour passer le cap un jour de tout ce truc ? Bien sûr que non puisqu'on n'a rien à foutre. Oui, mais non en fait parce qu'au Japon, on estime que si t'es célèbre, tu l'as bien voulu. Donc, tu as la responsabilité d'être irréprochable. C'est comme ça. Merci messieurs pour cet éclairage sur l'actualité du Japon, le scandale du moment. Et puis regardez Wasabi un jour, si vous voulez. La pauvre Hiroko Kiyosue dans Wasabi ne parlait pas français et elle a appris tout son rôle en phonétique comme dictée magique. Et c'est très particulier à regarder. À l'époque, c'était quoi ? C'est un film qui date de 2001, 2002 ? 2002 je crois. Et je me souviens à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit au Japon parce que les gens avaient dit qu'elle pleurait beaucoup sur les tournages mais elle pleurait beaucoup plus après le tournage. Donc ils se sont dit est-ce qu'elle ne serait pas sortie avec Luc Besson et qu'il l'aurait plaqué une fois le film terminé ? Quoi Luc Besson ? Incroyable. Luc Besson sortira avec ses actrices ? Luc Besson faire ça ? On va passer au vrai sujet de cette émission. Le vrai sujet, c'est Final Fantasy XVI. On va se mettre dans l'ambiance avec un énième trailer dédié au jeu. Ah, je croyais que tu allais nous mettre la musique des Chocobos. Ah non, non, non. C'est le trailer, c'est la petite bande-annonce et on se retrouve juste après pour disséquer ce seizième épisode. Tu n'es pas l'unique qui a vu leur monde faller autour de eux. Je pensais que je suis prêt pour ça. Je sais, mais nous allons le faire ensemble. Bon, attends, on va vous le dire, on est comme des lions en cage. On est chaudes comme la braise. C'est vrai que là, on se disait pendant le trailer, ça y est, on va pouvoir enfin en parler de Final Fantasy VII. On n'arrête pas d'en parler. Je suis obligé de vous dire taisez-vous les gars parce qu'on fait l'émission avant l'émission. Gardez vos boulettes. Gardez vos roquettes. Petite précision, je l'ai déjà dit, je le redis. Il va y avoir une partie sans spoiler et une partie spoiler. On vous avartira du moment où la partie spoiler va se lancer. Mais néanmoins, la partie sans spoiler, on va quand même parler du jeu. C'est-à-dire qu'on va quand même parler du gameplay. On va quand même parler du fait que, ah oui, il y a des épées, il y a des compétences. C'est bien quand on a fait Zelda et genre, ils nous ont dit, oh là, vous spoilez. Si à partir du moment on parlait d'un jeu et c'est spoilé, ça va être compliqué. Donc vraiment, si vous ne voulez rien apprendre de Final Fantasy VII, zappez tout. Mais oui, on va quand même rentrer dans les détails du système de combat. Oui, il y a un loup qui vous aide. On s'est fait engueuler parce qu'on a dit que Link avait trois cœurs. À un moment, il faut être sérieux aussi. Donc voilà, le préambule est fait et on va pouvoir attaquer sans plus tarder Final Fantasy XVI. Petite remise en contexte quand même. Oui, parce que ça fait sept ans depuis Final Fantasy XV à Final Fantasy qui a divisé au même titre que Lightning Returns, au même titre que Final Fantasy XIII 2, au même titre que Final Fantasy XIII. L'enjeu, il est quand même là pour Square Enix, c'est de remettre le Final Fantasy solo au cœur du débat, bien sûr. Heureusement, et j'ai envie de dire, il y a eu la parenthèse enchantée Final Fantasy VII Remake qui a quand même montré qu'il y avait une forme de savoir-faire qui était toujours là, présente au sein de chez Square Enix. Et FFXIV aussi. Voilà, je parle de FFXolo, mais oui, j'allais le dire également et tu as bien fait nous précéder, FFXIV est quand même la vache à lait de Square Enix, la poule aux œufs d'or et a raison puisque tous ceux qui y ont joué et vous-mêmes messieurs, vous l'avez mis en tant que top tiers absolu de la saga Final Fantasy, donc c'est quand même un jeu qui a permis à la série de redorer ses lettres de noblesse tout au long de ces dix dernières années. Et ce qui a fait grimper Yoshida en flèche, enfin Naoki Yoshida, donc le producteur d'FFXVI, c'est d'avoir sauvé et récupéré dans le cas niveau FFXIV qu'il a fait monter aussi haut et aussi rapidement dans la hiérarchie Square Enix. Parce que son nom est évidemment indissociable de Final Fantasy XVI, il en est le producteur, alors il n'en est pas le réalisateur direct. On va le voir, ça change un petit peu quelque chose. Ça change beaucoup de choses. Hiroshi Takai, on le connaît pour The Last Remnant notamment, mais ce qu'on peut dire c'est que le dénominateur commun de ces deux personnalités, que ce soit Yoshida ou Takai, c'est qu'ils ont envie de créer un univers mature, un univers qui se détache un petit peu des canons habituels. Eux-mêmes s'en sont exprimés dans les différentes interviews. Il y avait l'idée de rendre Final Fantasy un petit peu plus adulte avec des thèmes un petit peu plus marqués et l'influence notable du médiéval fantasy qui a la cote depuis un certain temps, la dark fantasy. La dark fantasy, forcément, s'il y a une inspiration The Witcher, s'il y a une inspiration Game of Thrones et s'il y a une petite inspiration Shingeki no Kyojin, aléas, l'attaque des titans, eh bien c'est tout sauf fortuit, c'est qu'on a décidé de mettre dans un shaker tout ce qui fonctionne et tout ce qui a vraiment rallié les suffrages depuis ces dernières années pour assurer vraiment, pour s'assurer l'adhésion du public, faire en sorte que le public se dise ah, enfin, l'adhésion du public américain. Public américain, oui mais... Non mais c'est clairement défini dans les... Enfin, le plus gros marché aujourd'hui, c'est les Etats-Unis et de très loin. Greg a raison de le préciser dès le début, le public américain. L'ambition, elle est à la fois artistique, elle est aussi financière. L'idée, c'est de réussir à remettre Final Fantasy sur les rails, également sur un point de vue commercial, faire en sorte qu'un Final Fantasy millésimé, un Final Fantasy avec un chiffre derrière, eh bien tape les 10, les 15 millions de ventes. Que ce soit vraiment un jeu qui, comme Skyrim, comme Witcher, impose sa marque, le médiéval fantasy et la japonais. Ce qu'ils appellent en interne la numbering series. Exactement. Juste un truc, c'est que FFXV s'était bien vendu, mais très très bien vendu. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Le seul problème, c'est que tu peux vendre des millions d'exemplaires et ensuite ne pas te donner les ailes de continuer et d'avoir... Si tu as 10 millions de déçus sur les 12 millions de ventes, c'est sûr que ça fout mal la dynamique de ta série. FFX, on peut faire un peu le post-mortem de FFXV, c'est qu'effectivement, il a vendu entre 14 et 15 millions d'exemplaires, mais à quel prix ? Au prix du... Souvenez-vous, la Bérezina, il devait sortir en septembre, il a été retardé 15 jours avant sa sortie, il passe de septembre à novembre, toutes les campagnes de pub étaient déjà payées. Après ça, donc des campagnes dans la presse, énormément, très vite, on fait des patchs, mais genre, une critique, un patch presque. Le jeu a été remanié plusieurs fois et on nous promet, non, non, vous allez voir, on va y avoir un mode en ligne. Les promesses se sont succédées, les mises à jour aussi, et chaque mise à jour était accompagnée d'une campagne, donc au final, il s'est beaucoup vendu, mais est-ce qu'il a beaucoup rapporté d'argent ? Surtout, il a dernier l'image de marque. Au-delà du fait des coûts de production faramineux qui se sont enchaînés au fur et à mesure des années. Il a coûté cher à faire, mais il a coûté cher à réparer. Aussi. Souvenez-vous qu'ils ont refait entièrement le jeu avec des SDs derrière, pour les gens qui avaient la flemme. Comment il s'appelait celui-là d'ailleurs ? Le 15 avec les petits bonhommes ? J'ai oublié. Je ne sais plus. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont multiplié les DLC aussi. Ils ont sorti une royale édition pour tenter de réhabiliter le gameplay qui avait été largement critiqué. Bref, ils ont essayé de le... C'était les mille cicatrices du Frankenstein du jeu vidéo. Voilà. Et c'était un jeu qui était complètement pété à la base. Même à la royale édition, même si elle a un peu changé. Entre sa genèse de Versus 13, le producteur qui a été appointé pour sauver un produit, trouver un nouveau concept sur quelque chose. Alors que FF16, tu sens que c'est une gestation complètement différente. Là, l'idée, c'est de dire vous allez voir ce que vous allez voir, on va vous faire un produit fini. Et il est plutôt bien fignolé sur ce point-là. En termes de finition, c'est le jeu. Tu le mets dans ta console, il est nickel. Il est tel qu'il est. Tu peux sortir de la route, tu vois ce que je veux dire. On y a joué avant le patch Day One et il tournait sans problème. Il est tel que les gens le voulaient. Tel que l'équipe de production voulait. Il n'est pas sur-bugué, c'est ça que je veux dire. Tu peux mettre un point ici ou là et on ne manquera pas de le faire sur certains soucis techniques, mais en tout cas, il tourne bien et tu sens qu'il n'est pas... Il est complet. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as 35 à 40 heures de gameplay, plutôt riche, on va dire, en termes de contenu. C'est ça que je veux dire. En revanche... Il sera peut-être patché si les gens râlent sur tel ou tel aspect du gameplay ou du déroulement du jeu. Tu vois, ce qui avait été patché dans FFXV, c'était la séquence de l'ascenseur. Les gens disaient que c'était trop dur parce qu'ils ne s'attendaient pas à jouer à Silent Hill au milieu d'un RPG avec quatre garçons dans le vent. mais là, je ne vois pas ce qu'ils pourraient patcher à part un patch technique assez poussé pour avoir les 60 FPS en mode performance. Exactement, ou une refonte totale du gameplay qui a priori n'aura pas forcément l'idée. C'est un produit fini indéniablement. C'est un produit fini dans les temps qui se sont accordés, c'est-à-dire qui n'a pas été retardé par rapport à... Ils se sont vantés de dire que tout le contenu était là, qu'il n'y aura pas forcément de DLC narratif pour accompagner l'histoire du jeu. Voilà, t'as pas besoin de jouer à aucun DLC, t'as pas besoin de voir le film, il n'y a pas d'OAV, c'est genre le jeu et le jeu. Et honnêtement, tout ce genre de démarche, on est pour. Ouais, l'idée de dire, et vous allez voir, c'est un Final Fantasy à l'âge adulte, au sens strict du terme, voilà, un Final Fantasy bien fini, 18+, aussi, parce qu'on va attaquer des thèmes beaucoup plus matures que par le passé. Elle est complètement zéro. Ah, c'est peut-être à cause des gros mots, non ? Ah, c'est même à cause de la violence, il y a des nudités, le sang, les thématiques abordées, la nudité, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont... Voilà. L'idée d'en faire le Final Fantasy, witcherisé, si j'ose dire, de la saga, avec également un personnage qui correspond moins au canon habituel des personnages principaux de Final Fantasy, ce personnage, c'est Clive, que vous voyez là. Qui n'est pas un effet bleu. Qui n'est pas un effet bleu, qui est extrêmement beau. Qui est d'une beauté absolument incroyable. Ma copine est passée de voir, pendant que je jouais, elle m'a dit mais c'est le héros, elle m'a dit mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est la beauté d'Henrik Kaville avec la fragilité de Jon Snow puisque l'influence de Jon Snow est évidemment évidente dans le caractère design. Mais il est magnétique. Et pourtant... Il est très très beau, il est toujours gainé de cuir et genre, en plus... Quand il choppe sa deuxième tenue avec les petits pecs apparents genre, ah bah j'ai oublié ma lanière, j'ai oublié. Les barbes, les petits poils. Non, non, il y a vraiment la qualité technique est au service de la beauté de ce personnage et je trouve des autres parce que les PNJ, on va le voir, il y en a qui sont vraiment très travaillés. C'est un jeu de beaux gosses quand même. Oui. Oui, mais c'est pas un jeu de beaux gosses de Shibuya. Non, voilà. Ça quand même, ça essaye de prendre une tangente différente de ce que propose Nomura avec des personnages dits à short ou avec des coupes de host de cabaret. de cabaret. La volonté, c'est de camper des personnages plus adultes, mieux écrits. La volonté, je précise. Pas de cheveux verts. Pas de cheveux verts et quelque chose qui se tient avec des caractères, des traîtres. Tout ça, on aime bien les intentions. Game of Thrones est littéralement cité H24 dans ce jeu. Alors, est-ce qu'on commence déjà avec les cas de Game of Thrones ? Elle est même citée dans... Non, mais là, on reste spoiler free. Game of Thrones est citée même dans les notes de production. Ils ont dit... Il y a eu une interview qui a été donnée à Eurogamer où ils disent qu'une des premières étapes du développement du jeu, ça a été qu'on a acheté 30 DVD box de Game of Thrones et on les a distribués et on a dit au staff voilà, votre premier boulot sur FFXVI, c'est de regarder ça. Et tu sais quoi ? C'est pas bête parce que ça, c'est un truc récurrent. D'ailleurs, Greg le sait parce que dans le monde du manga, en général, quand les éditeurs français vont au Japon, ils disent ils sont où vos mangas de dark fantasy en fait parce que la dark fantasy est ultra populaire en France. Il y a un gros terreau, par exemple, Torgal, enfin tu vois, dont on va reparler, bizarrement. La BD Torgal mais aussi, tu vois, le succès de Berserk en France. Je veux dire, les éditeurs aiment la dark fantasy et la dark fantasy, c'est un peu le parent pauvre étonnamment du jeu vidéo japonais alors qu'il y a quand même une culture dark fantasy qui vient des rôlistes. Oui, et surtout, il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu. Enfin, 8, 16, même 32 bits. À cette époque-là, on avait pas mal de jeux de dark fantasy parce que peut-être que c'était moins choquant en pixels que en... Mais enfin, toute l'époque Saturn, PlayStation, pour moi, par exemple, Kingsfield, c'est de la dark fantasy. Complètement. Alors, certes, les personnages peuvent avoir les cheveux verts mais Sorcerian, c'est un peu de la dark fantasy. Un petit peu. Les tout premiers hits n'étaient pas du tout charmants. Pour revenir au sujet, après, Final Fantasy, c'est beaucoup emparé de la tech fantasy à partir de FF7. Ah, là, on revient à 100% médiéval. Il y a eu FF9, évidemment, qui est revenu, qui était déjà un petit peu l'épisode. Là, il y a un bateau, c'est le maximum de la technique. Là, voilà, on est vraiment dans le médiéval fantasy crédible, celle d'inspiration européenne. même si on retrouve certaines thématiques communes de Final Fantasy, va au-delà de ce qu'on a connu depuis FF7, globalement. Puisque tu parles, du coup, il y a eu cet événement qui est quand même Game of Thrones. Il y a deux événements marquants, je dirais culturellement, qui ont bouleversé le monde et le monde créatif japonais. Il y a eu Game of Thrones et il y a eu Shingeki no Kyuji, donc Attack on Titan. On va le voir, Shingeki no Kyuji est quand même, je pense, la deuxième plus grande influence du... Ah, moi j'aurais dit Witch. Witcher c'est l'intention, mais je pense que Shingeki no Kyuji thématiquement par rapport aux... Il y a des primordiaux et les primordiaux c'est les Shokan. Ça c'est dans la démo, on peut le dire. Chaque personnage clé est lié à un primordial qui sont pour ce mot les invocations et tôt ou tard on voit ces primordiaux apparaître à l'écran. Et d'ailleurs, pour faire Dark, pour être sûr de faire Dark, ils n'ont pris que les incantations connues et un peu belliqueuses de l'or de Final Fantasy, c'est-à-dire Bah, Ifrit, Bah, Mout, enfin tous les... Garuda, Titan, ceux qui sont déjà dans la démo. Voilà. Il y en a d'autres bien sûr. Évidemment, les plus connus y sont, mais tu vois, pour le héros, ils lui ont pas donné... On peut pas invoquer un gros Chocobo ? Bah voilà, il n'y a pas Chocobo, tu vois, il n'y a pas Karbunkul, il n'y a rien de kawaii. C'est pas un jeu qui est kawaii à un seul moment, il rejette complètement l'héritage japonais de la kawaii, alors que je trouve que c'est un truc... Il y a un mogu à un moment, mais c'est quand même un truc qui, pour moi, fait partie quand même de Final Fantasy, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont un peu plus légers que d'autres, il n'y a pas de moments légers, et donc il y a cette influence de Game of Thrones quand même, qui est là à tout moment, et tu sens qu'ils ont voulu faire ça, que l'organisation de l'histoire se fait un peu comme des saisons de Game of Thrones, c'est-à-dire Ah, il y a un ennemi une séquence sur la carte, genre le royaume machin est fait chez le royaume. Il y a une expression. Il y a une expression de montrer des histoires en parallèle, systématiques, à tel point que tu as la possibilité à n'importe quel moment d'interrompre le jeu pour s'appeler la chronocière, pour lire l'encyclopédie du jeu, qui correspond à qui, qui est plutôt bien faite, qui explique, comme à l'époque pour FF13, qui explique parfois mieux que ce qu'on voit à l'écran. Et tu as également un responsable de l'univers que tu peux aller régulièrement consulter, et même une responsable par la suite, une historienne qui va repréciser sur la carte directement, c'est une fonctionnalité qui a été introduite d'ailleurs durant le développement, c'était pour s'assurer que du fait de tous ces événements qui se déroulent en parallèle, de tous ces royaumes qui s'affrontent, et de toutes ces dynamiques de conflagration, que tu comprennes toujours les enjeux, d'autant plus que cette encyclopédie est un autre mérite, c'est que tu vois aussi précisément ce que fait Clive à tel ou tel moment de l'histoire. Tu as une frise chronologique et à tous les moments, non seulement tu as les enjeux globaux, mais tu as également mais à chaque fois que tu as un trou de mémoire, parce qu'il y a quand même plusieurs royaumes, plusieurs enjeux, plusieurs régents, ça te permet de tout remettre en contexte. C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. C'est déjà aussi la première limite par rapport au jeu, c'est que le jeu évidemment compte sur Clive. En fait, toutes les choses, tu peux me dire qu'il y a des royaumes qui se baladent, des alliances de royaumes, mais à la fin du fin, ce qui compte, c'est que toi, tu arrives et que tu casses la gueule au boss. Oui, mais ça, tu peux résumer tous les jeux vidéo de cette façon-là aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tes royaumes bidules, à la fin, ça restait ça. Ce qu'on peut dire, c'était justement d'ailleurs la révolution FF12, c'est que tu n'étais pas le personnage principal de la grosse intrigue. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un jeu comme Triangle Strategy, lui, avait ses différents enjeux narratifs multiples et qu'il évoluait peut-être un petit peu plus en niveau de gris et en enjeux vraiment, ce côté un petit peu emboîtage d'enjeux entre les différents royaumes était plus fins que ceux qu'on a là en FF16. Est-ce qu'on peut déjà rentrer, alors sans rentrer dans le spoiler, bien entendu, je ne vais pas parler de... On reviendra peut-être sur la intrigue plus tard dans la partie spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. Je pense que c'est quand même important de dire. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que ça marche ? Alors je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Je pense que l'intégration de Game of Thrones est très, 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 très mauvaise dans ce jeu. Je pense aussi. Alors pour avoir été quelqu'un qui suit Game of Thrones et avoir suivi le phénomène et m'être intéressé et m'être aussi des critiques parce que la série est en ce qu'elle est et on sait tout ce qu'a été la dernière saison. Je crois que Final Fantasy XVI n'a rien compris à Game of Thrones. Voilà. Je pense que Final Fantasy... On reviendra peut-être là-dessus sur la partie spoiler, mais ce qu'on peut déjà dire à ce stade... Je voulais juste finir mon idée, c'est que Game of Thrones, Martin a été très habile quand il a conçu au moins le lore, le personnage. C'est un mec de lore donc il a conçu des personnages mais qui sont, on pourrait croire, de l'heroic fantasy traditionnel mais pas du tout. Martin a été très intelligent parce que Game of Thrones, tous les personnages sont des réactions à des clichés de l'heroic fantasy. Si tu regardes, c'est pas le héros, c'est pas le héros, c'est pas le noble héros comme Clive. Qui est un paragon de vertu. Qui est un paragon de vertu, qui a un fils de Noblio et il va rien lui arriver de spécial. Les héros, c'est le bâtard, c'est un enfant qui est handicapé, c'est une fille qui va, par la mort de ses parents, s'inscrire dans une secte de ninja et devenir une assassin. Là, on parle de Game of Thrones, on parle pas de Final Fantasy. On parle de Game of Thrones. C'est de tout d'un coup d'attribuer des personnages à un lore intéressant. C'est-à-dire, par exemple, je te pense à Brienne qui sort complètement du cliché de la chevalerie puisque en plus d'être une femme, c'est vraiment la noblesse pure et aussi de développer des personnages qu'on pourrait croire antagonistes mais ambigus. Donc tous les... Oui, selon les saisons, il y a des gentils qui deviennent méchants et des méchants qui deviennent gentils. Exactement, il y a des alliances qui se font et surtout des gens qui prennent conscience de leur erreur. Je dirais même pas ça, ce sont des gens qui sont en niveau de gris. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des vraies motivations profondes qui s'expliquent par leur histoire. Voilà, et c'est tout le contraire. Et tous les personnages sont écrits en manière à être une réaction au cliché héroïque fantasy et c'est ça qui est l'intelligence de Game of Thrones. C'est que tu peux avoir un personnage préféré qui peut être le palfrenier et que tout d'un coup va avoir son petit moment de gloire et d'écrire plein de personnages. Ici, contrairement à Game of Thrones, on n'a qu'un personnage et tu es obligé d'avoir son histoire et son histoire n'est pas très intéressante. C'est même pas le fait d'être uniquement centré sur Clive, c'est le fait que les autres protagonistes ne sont pas si intéressants. Oui, et c'est surtout qu'au moment où il commence à devenir intéressant, ça change parce que là, je fais la passerelle entre le scénario et le game system. C'est que Final Fantasy ça a toujours été une équipe à part évidemment les... Lightning Grinter. À part les deux... Non mais c'est pas les... C'est pas le principal. Non mais ce que je veux dire c'est que les Final Fantasy 1, 2, 3, etc. ça a toujours été une équipe. Sauf évidemment le 11 et le 14 qui sont des jeux en ligne donc ton équipe c'est toi qui l'as fait, etc. Mais Final Fantasy c'est toujours une équipe. Donc t'as le héros effectivement mais t'as l'effronté, le timide, enfin le ou là. Et ils ont des arcs. Ils ont chacun un arc, ils ont chacun une rédemption, ils ont chacun un passé dont ils doivent régler les problèmes, etc. Là évidemment le choix de faire un jeu qui devient un jeu d'action-aventure fait que tu ne peux te concentrer que sur un seul personnage. Et ils auraient pu évidemment faire le choix d'avoir un jeu à personnages multiples mais ce n'est pas le cas donc tu ne suis l'épopée que d'un personnage et des autres personnages qui ont plus ou moins la chance de gravité autour de lui. Ils sont plutôt satellites les autres personnages que véritablement il y a quand même un développement de personnalité, il y a quand même un développement d'histoire pour chacun. Si, si. On va le voir en avouquant la partie spoiler mais je pense Daniel on va garder toute notre cosmos énergie de la transition de Greg mais restez parce que là on sera beaucoup plus détaillés sur le fait que Daniel tu l'as exposé le fait que Game of Thrones est super bien écrit et que Final Fantasy XVI c'est juste contenter de plaquer ces archétypes sans en comprendre la substance. Et on le voit en termes de personnages il y a un mec un peu un peu benet et gros barraqué qui est l'équivalent d'Odor Vraiment ils ont calqué des personnages il y a même des voix de comédien de doublage en anglais qui sont des personnages de Game of Thrones faits par des acteurs d'Game of Thrones Ils ont repris une partie du casting mais c'était voulu Oui bien sûr mais vraiment la volonté il manque juste une personne de petite taille Vraiment à part ça Il faut savoir que dans la version originale si vous jouez en japonais les doubleurs de FFXVI sont en grande partie les doubleurs de Game of Thrones Ça on aura l'occasion donc d'y revenir on va s'accrocher à la porte à la porte que tu as entre ouverte Il n'a pas voulu y aller Mon cher Greg Non mais c'est bien parce que on essaie de rester Non non mais je suis On a juste dit que d'un point de vue narratif on était vraiment c'était l'école Game of Thrones sans lettres C'était l'école buissonnière Je suis l'école du Game of Thrones Mais on reviendra plus tard Je suis ton itinéraire Pouillot et je pense que tu veux parler du gameplay L'école du gameplay au moins on peut rentrer beaucoup plus dans les détails sans forcément trop spoiler même s'il y aura une petite partie spoiler On peut dire si on aime ou pas On peut dire si on aime ou pas Comme tu l'as dit Greg on va repréciser le fait que le jeu se revendique de l'école Action RPG Toi tu as parlé d'action-aventure et c'est marrant ce lapsus Ah non c'est pas un lapsus ça s'appelle un action-RPG mais moi je dis c'est un jeu d'action-aventure Parce que la dimension RPG elle est très très light Elle est quasi nulle C'est-à-dire que tu C'est un beat them up teinté de stats C'est ça Ah bah pour moi c'est Devil May Cry avec des c'est Devil May Cry avec des accessoires qui te font monter plus ou moins vite telle ou telle stats en fait c'est vraiment ça Donc rapidement le jeu donc vous êtes seul vous avez des PNJ donc notamment Talgor le super chien et puis Et non pas Torgal Voilà non Talgor le super chien et le ou les PNJ du moment mais ils vous aident quand ils ont le temps enfin moi je les ai pas trouvés très vigoureux Voilà Sauf à part le chien donc Talgor que vous que vous pouvez pseudo diriger C'est-à-dire que vous pouvez juste J'ai jamais senti le besoin C'est-à-dire que vous pouvez lui dire soigne-moi tape-lai rush-lai mais Heureusement qu'il est là Non mais les autres PNJ ils sont pas très ils sont pas très énervés De temps en temps tu vois un coup de chival au loin pendant que toi tu es en train de t'occuper tu te dis ah bah cool elle s'est occupée d'un mec Oui t'es en train de taper Oui tu vois que sa barre de vie elle a fondu donc tu te dis ça y est elle s'est un peu occupée Voilà mais ils mettent du temps quand même enfin moi je vois le premier PNJ important entre guillemets qui t'accompagne c'est donc Sid comme dans la démo et ouais lui ils sont pas hyper dégoutés De temps en temps il se dit tiens si j'en voyais un éclair tu vois c'est vraiment et je pense que c'est parce que justement le jeu est conçu comme un beat the mole il est conçu comme un Devil May Cry d'ailleurs le directeur des combats a été débauché de chez Capcom Ryota Suzuki voilà Ryota Suzuki le concepteur des combats de Devil May Cry 5 entre autres et alors c'est hallucinant je pense je peux t'interrompre mais pour te relancer c'est le concepteur des combats de Devil May Cry donc tu peux te dire ah on va avoir vraiment une finesse une variété une une puissance une palette de combos une palette de combos comme dans Devil May Cry et bah non c'est pas le cas bah non puisque tu peux pas d'un seul coup dire à des gens qui jouent depuis 35 ans à un jeu avec des menus c'est à dire que même FF13 qui était actionnisé au final c'était quand même un jeu où tu n'avais pas besoin d'être habile à la manette FF15 il avait un mode menu dans lequel tu étais quand même suffisamment assisté pour pas avoir à sauter partout avec ton épée là si tu fais un jeu de la complexité de Devil May Cry pour des gens moi j'aime bien prendre en exemple ma tante ma tante c'est une dame qui a 70 ans qui adore les RPG depuis Phantasy Star 2 parce que c'est quelqu'un qui n'est pas doué avec la manette donc elle fait tous les RPG mais vraiment tout c'est à dire que ah bah il y a un nouveau Dragon Quest qui sort j'achète la 3DS il y a un machin elle a acheté la Switch elle a téléchargé tous les jeux du elle joue au RPG parce que c'est des jeux où tu n'as pas besoin d'avoir de la coordination des réflexes etc et je ne sais pas si elle aurait joué à FF16 s'il n'y avait pas eu le mode automatique dont tout le monde se gosse sur Twitter actuellement et c'est pas la seule c'est à dire des gens qui ont 60 ans et plus qui jouent à Final Fantasy depuis le 1 ça existe et donc ils ne pouvaient pas se permettre parce que plus tu fais un jeu complexe en termes de gameplay de possibilités plus c'est compliqué après de faire un mode automatique pour ces gens là mais c'est là où je ne suis pas trop d'accord parce que des jeux comme Kingdom Hearts par exemple sont des action RPG où tu as quand même un semblant de gameplay non assisté qui offre un petit peu plus de variété que ce que peut nous offrir là actuellement FF16 et d'une manière générale c'est peut-être même pas l'exécution le problème de FF16 c'est ce qu'il a à proposer à côté alors moi je ne suis pas complètement d'accord avec toi Pouillot c'est que je pense que c'est bien à notre époque qu'un jeu laisse et je n'aurais pas dit ça même il y a 10 ans peut-être Bayonetta le fait et tu as quand même un système riche à côté oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est que je trouve que c'est bien qu'un jeu laisse beaucoup de largesse dans la manière de le jouer c'est à dire si tu veux le jouer hardcore tu peux le jouer hardcore de jouer hardcore c'est pas très différent non plus mais c'est vrai que d'avoir laissé je pense aux anneaux qui mettent le jeu un peu en mode automatique je trouve ça bien pour plein de gens qui n'ont pas envie de s'emmerder d'ailleurs le jeu au début te permet de jouer en mode action ou histoire il te dit action c'est comme ça que le jeu a été pensé j'ai joué en mode action ce que je suis en train de dire c'est que c'est pas un problème d'accessibilité que le jeu fasse un pont tend une main aux gens pour moi c'est pas un problème que le jeu ne propose rien en termes de palette en termes de variété de situation en termes de variété de compétences je parle pas des compétences que tu vas pouvoir équiper régulièrement je pense aux combos je pense aux affinités élémentaires je pense aux variétés d'armes que tu peux équiper je pense aux variétés d'armes que tu peux créer crafter parce que là le jeu va juste te filer des épées pour te mettre à niveau au fur et à mesure que tu vas les forger mais ça ne va rien changer à ton approche tu veux qu'on rentre dans la critique même du jeu et je vais le faire bah oui bah on critique c'est sans spoiler je vais rentrer dans l'art et c'est sans spoiler un jeu avec un perso et qui se bac avec une épée bah t'auras que ça jusqu'au bout et qui se bat avec un combo un combo et qui se bat avec une possibilité de juggle et avec alors je suis pas d'accord avec une seule possibilité parce que en fait ce qui fait le sel du jeu c'est à dire la partie RPG c'est du bluff la partie oui mais la partie ils ont voulu garder une partie RPG la partie RPG c'est un quel accessoire tu choisis et deux quelles attaques tu achètes sur le sphérié parce qu'on va dire il y a un espèce de simili sphérié sur lequel tu achètes des super attaques et donc c'est des attaques spéciales qui te permettent d'avoir des actions particulières t'as une attaque notamment la première que tu as dans la démo la grosse aile de phénix qui sort de terre qui te permet de mettre les ennemis un petit peu KO et de briser un peu la part après tu vas obtenir d'autres attaques que je vais pas décrire parce que ce serait du spoiler enfin je vais pas décrire comment tu les obtiens mais tu as des attaques à distance tu as des attaques de jeu de baston des trappes c'est à dire tu peux poser des pièges et puis ensuite pousser les mecs dessus donc t'as un il y a quand même une recherche de jouabilité complexe c'est à dire que tu as des possibilités mais c'est pas le c'est pas ce qu'on attend d'un Final Fantasy d'une part et d'autre part je pense que c'est pas forcément ce qu'on voulait non plus dans un Devil May Cry c'est à dire qu'on a le cul entre deux chaises c'est à dire que la possibilité de customiser vient de la sélection des super coups que tu vas équiper et de la manière dont tu vas toi-même penser tes combos et toi tu les trouves trop limités et je suis d'accord avec toi ils sont limités dans la mesure où t'es un guerrier qui ne se bat qu'avec une épée alors que le guerrier dans l'univers Final Fantasy de base enfin la classe Senshi donc Warrior guerrier justement c'est le seul qui peut utiliser toutes les armes donc ce qui aurait été intéressant c'est qu'il est des couteaux des lances des dagues des palettes de combos qui ne se limitent pas qu'à trois coups sur carré un juggle et un repêchage et là je mets les pieds dans le plat moi aussi je dis est-ce qu'il aurait mieux pas valu s'inspirer de Stranger of Paradise ? Alors on en arrive à un truc de gameplay c'est que mais là c'est vraiment mon avis personnel j'ai commencé le jeu un peu un peu comme toi Pouyou enthousiaste puisque j'avais pas joué à la démo et je trouvais le début ah c'est pas mal la démo et là je pense que ça c'est le génie de Yoshida c'est le coup de la démo de deux heures de jeu c'est deux heures deux heures de jeu pour convaincre les gens que ça va être fun et ensuite qu'on se rende compte que c'est deux fois et tu multiplies par 20 donc tu fais 40 heures de la même chose moi j'ai eu du mal à finir le jeu j'ai joué à ce jeu pour moi FFX16 ça restera à jamais mon expérience de mini golf et pour expliquer ce que c'est que le syndrome du mini golf c'est le mini golf on te file ton ton club on te file la balle et tu commences à faire le premier trou et tu sais t'es super à fond et t'es super motivé et tout et arrive au deuxième trou où t'es encore un petit peu motivé et le troisième trou où tu commences un peu à en avoir marre et au 16ème trou moi j'adore ça au 4ème trou t'as le moulin le problème c'est que t'as pas de moulin et moi au 16ème trou j'en ai ras le bol et j'ai fini le jeu un peu comme tu sais tu joues à une main et bah c'est ça en fait c'est que moi j'en avais ras le bol du système on peut mettre les pieds dans le plat il y a le coup de Not My FF là on est clairement dans un cas de Not My FF c'est pas du tout la proposition de jeu de baston m'a pas du tout plu autant que je voulais et en tout cas le filtre RPG je l'ai trouvé nul mais alors nul alors que tous les chapitres tu montes de 1 ou 2 niveaux en sachant qu'à chaque fois que le niveau apparaît et on t'annonce et un niveau c'est toujours la même chose c'est 52 PV en plus 3 de force 3 de défense 3 de volonté 3 de volonté 3 d'intelligence 3 d'intelligence 3 de volonté et voilà à chaque fois c'est la même chose il n'y a jamais d'extase de ah j'ai débloqué un truc tu ne débloques jamais rien ce n'est pas si et quand même tu gagnes des points qui permettent d'acheter des nouveaux coups dans le sphère ou de les améliorer et justement moi en fait quand je joue à Bayonetta et tout ça j'achète pas trop de bidules moi j'aime bien jouer au truc de base un petit peu c'est comme ça que je joue c'est vrai que pour t'avoir vu sur Elden Ring tu restes souvent c'est lui l'ethnic follower c'est ça exactement je suis un peu je suis un peu comme ça mais j'aime bien parfois quand je vois une technique cool je le débloque mais il n'y a rien qui me paraissait cool et du coup je me suis vraiment je peux le dire ennuyé à la plupart des combats c'était vraiment c'était un ennui assez mortel et c'est con et on va le voir que l'histoire ne m'est pas tenue parce que sinon là où je vais là où je vais te rejoindre et prendre un point de vue complètement différent du tien Daniel et pour me rejoindre pour te rejoindre c'est que moi justement pour le coup je me suis vraiment intéressé très à fond au sphérié je suis vraiment très intéressé à toutes les bagues les anneaux que tu peux récupérer dans le micro management j'ai fait toutes les quêtes pour crafter éventuellement les armes qui offraient plus 5 d'attaque par rapport aux armes de base je me suis vraiment penché sur le système de double étourdissement qui est la clé du gameplay parce qu'on en a peut-être pas parlé mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant au départ et à l'arrivée tu te rends compte que c'est juste une illusion c'est le double stagger ta joie d'étourdissement jusque là la joie jaune que vous voyez sous les boss elle est séparée en deux quand t'arrives à Miss Stagger ton ennemi commence un peu à s'étourdir et c'est ce moment là où tu vas aller chercher Garuda parmi tes différentes invocations puisque tu auras 3 invocations au maximum en rotation c'est elle qui te donne accès aux palettes de cooldown de coup en cooldown tu vas chercher Garuda tu fais tomber le mec ce qui fait qu'il va rester étourdi un petit peu plus longtemps pour regratter la deuxième partie de la barre qui va le mettre en état de déstabilisation le moment où t'as le zoom directement sur l'écran et le moment où tu vas enclencher la patate je sais que Daniel toi tu as tendance à enchaîner les différents pouvoirs dès qu'ils sont disponibles alors moi je balance toute la pionnée au début parce que j'ai envie d'écouter le combat moi je suis vraiment astreint à suivre les indications du jeu à savoir investir dans les attaques qui font du stagger elles sont notées en 5 étoiles t'as des 5 étoiles d'hommage et 5 étoiles de stagger donc je me suis dit je vais être malin je vais investir je vais utiliser toutes les attaques de stagger sur les moments de combat purs où tu esquives tu frappes pour étourdir les mecs et une fois qu'il est étourdi je balance ma transcendance je balance tout ce que j'ai gardé en stock et je fais super gaffe au multiplicateur parce que le multiplicateur de dégâts commence à 1 puis 1.20 il va jusqu'à 1.5 bref j'ai vraiment joué dans les règles de là Torgal je me suis astreint dans la salle du temps parce que t'as une salle de temps Torgal Talgor Talgor tu vas y arriver t'as une salle du temps dans le jeu c'est le côté Bayonetta David McCray attention vous allez voir ce que vous allez voir vous allez pouvoir vous entraîner dans la salle du temps configurer votre ennemi je me suis dit ah bah tiens je vais aller bosser je vais aller taffer je vais voir je vais investir t'avais vraiment beaucoup de bonne volonté mais oui je me suis dit parce que t'as un infini dans le jeu c'est à dire que tu peux envoyer l'ennemi en l'air en appuyant sur Torgal au bon moment tu vas le repêcher avec ton attaque du phénix qui va tout droit hop tu mets tchac 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 trois coups tu retombes avec fracas et tu le repropulses parce que tu as une attaque chargée que tu peux charger buffer quand tu retombes au sol tu vas le renvoyer combien de fois tu staggers en général un boss la plupart des mythes boss ne m'attaquent pas parce qu'ils sont sans arrêt en moment de staggers oui oui bien sûr ils ont tu fais un ou deux staggers tu les enchaînes je les enchaîne comme ça mais Pouillo moi c'est exactement le même résultat voilà c'est à dire que moi je me suis astreint à un truc et en fait j'obtiens le même résultat que Daniel qui joue comme un bourrin à savoir un système moi je joue naturel ça veut dire que le système de combat en fait la seule finesse que tu vas avoir dans ce système de combat c'est une finesse qui va te permettre de gagner du temps et encore moi je trouve que je suis désolé je suis désolé je vais sur un autre reproche mais c'est quand même des sacs à PV les boss oui et même quand oui alors justement c'est pour ça ils ont beaucoup c'est pour ça que tu vois ils ont toujours 20% de trop par rapport à ce que j'aurais aimé pour que ça soit satisfaisant pour garder le rythme de l'action et surtout le jeu n'encourage à aucun moment contrairement à ses devanciers et ça c'est ce que j'ai du mal à comprendre il n'encourage à aucun moment le fait de maîtriser le jeu le fait de maîtriser le fait d'aller chercher la seule chose à retenir du jeu c'est l'esquive la toute puissance d'ailleurs c'est un monde d'épées d'épées il n'y a pas un bouclier personne personne n'a de bouclier dans ce monde après tu as des boucliers magiques tu as juste un des primordiaux qui manifeste un bouquet mais sinon qu'est-ce que c'est que ce monde et d'ailleurs il n'y a pas de paradis c'est un monde où il n'y a pas de bouclier et ça c'est un détail juste parce que on va dire on n'a pas prononcé le nom mais Matsuno qui est quand même la référence absolue de Final Fantasy pour Yoshida c'est un jeu très 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 inspiré par Matsuno le scénariste tu sens qu'il est fan de Tactics Sog la direction artistique c'est Minagawa qui a toujours été le bras droit de Matsuno depuis Tactics Sog c'est un jeu qui essaye de faire beaucoup beaucoup de Matsuno et il y a plein de petits détails que Matsuno n'aurait pas laissé passer par exemple qu'est-ce que c'est que ce monde ultra réaliste mais le mec il n'a pas de fourreau il n'a pas de fourreau regarde il court il accroche son épée dans le dos il n'y a pas d'angle non mais c'est qu'un détail c'est qu'un détail mais ce que je veux dire c'est que ce monde ce monde n'a ni bouclier ni fourreau alors que c'est supposément super réaliste c'est très très bizarre là où je veux en venir pour terminer pour terminer sur l'argumentation c'est que malheureusement le jeu n'a pas grand chose à proposer en termes de système à creuser peut-être que j'ai lancé un peu le New Game Plus pour voir oui les ennemis te tapent et peuvent te buter en trois coups d'accord mais ça c'est le principe de la difficulté ça va rien changer au fait que globalement les ennemis sont assez inertes est-ce qu'on est d'accord que le vrai jeu il commence à partir du moment justement soit en New Game Plus soit le vrai jeu ça veut rien dire après 50 heures de jeu c'est pas le vrai jeu le vrai jeu c'est celui que tu as à 50 heures de jeu cet argument là le vrai jeu on dirait les fans de One Piece tu vas voir à partir de l'épisode 700 c'est mortel en attendant j'ai perdu trois mois de ma vie j'ai passé 50 heures à faire la même chose tu peux me dire qu'à 51 heures c'est trop tard le jeu c'est passé ma fenêtre de tir elle est terminée on est dans le mois de juin le plus riche peut-être de toute l'histoire des jeux vidéo vous allez comprendre je suis pas là pour le défendre mais ce que je veux dire c'est que le moment où j'ai été le plus intéressé par le gameplay c'est le moment où j'ai fait les défis et les défis je trouvais ça intéressant l'autre problème du jeu l'autre problème du jeu c'est que non seulement le système de combat n'a pas grand chose à proposer que tu le creuses ou que tu le creuses pas mais tu vas affronter en boucle en boucle alors ça c'est du pouillot à te taper sur la table les gens ils sont vénères ça c'est du pouillot il est vénère mais attention c'est le nombre de c'est le bestiaire de Tales of Arise dans un jeu qui est un système de combat beaucoup moins intéressant et quand tu arrives au bout de ta 40ème heure que le portail s'ouvre et que tu vois ce lutin de troll éthéré avec sa grosse hache qui se combat exactement de la même manière que dans le village des gobelins que dans le village du gobelin de la première heure c'est les mêmes patterns les mêmes patterns les mêmes choses ils changent de nom alors la migale elle s'appelle autrement Amigala voilà puis t'as la migale éthérée et puis t'as lui là lui la migale a soiffé de sang lui ce sera l'objet d'une chasse parce que les chasses c'est toujours la même chose et c'est ce qu'on bat toujours de la même manière et ils ont toujours le même pattern et c'est ah lui tu veux dire le wyvern il ne fait que toujours 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 la même chose et en sachant que l'esquive est surpuissante l'esquive est surpuissante tu esquives tu donnes ton pouce et c'est fini et c'est un joueur de Dynasty Warriors qui vous le dit Dynasty Warriors t'as 50 personnages qui n'ont pas tous les mêmes patterns les boss il y en a certains qui sont costauds oui et puis l'intérêt de Dynasty Warriors c'est pas forcément de faire des combos c'est aussi la survie c'est aussi toute chose voilà il y a d'autres enjeux de gameplay là tu ne fais que combattre tout le temps tout le temps et c'est pas t'as une lourdeur dans tout et quand tu dis que tout se déroule un tiers trop long il y a des combats fondamentaux qui durent un tiers trop longtemps la mise en action de Clive quand il est en train d'explorer ça dure un tiers trop long les cutscenes le jeu manque de dynamisme c'est un tiers trop long tout est alors quand tu dis cutscenes il faut dire un truc c'est que je trouve que la mise en scène quand c'est des cutscenes elle est pas mal et dès qu'on retombe dans le moteur du jeu dans FF14 c'est à dire des PNJ et les quêtes et des quêtes du normal à savoir va aider cette personne il y a deux trucs que je supporte pas c'est que et là le jeu a 15 ans de retard c'est quand tu fais les quêtes c'est très très long mais pour rien c'est à dire qu'il arrive tenez j'ai retrouvé vos objets la caméra va sur Clive il fait un mouvement de bras mais hors champ en plus hors champ oui le mouvement de bras à chaque fois tu le vois juste genre ils te donnent un truc mais ils ont pas l'objet donc tu perds 5 secondes à faire ça contre champ sur le PNJ qui fait le même mouvement hors caméra pour faire ah merci je récupère l'objet là ça ça m'énerve l'autre truc qui m'énerve c'est quand tu tues un ennemi ou que tu finis un combat un peu important et l'écran devient noir c'est fou ça et t'as l'XP qui défilme et tu gagnes les XP un par un c'est genre t'as gagné 30 XP ça défile comme quand t'achètes de l'essence les chiffres font tut 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 comme quand tu finissais un jeu d'arcade dans les E80 et qui te décomptait le score ce moment de suspension très arcade est très long pas nécessaire c'est long et c'est même pas satisfaisant parce que là ça c'est un autre problème aussi de l'équilibrage du jeu c'est que les quêtes annexes elles rapportent rien si tu gagnes 50 pièces d'or et 10 XP c'est le bout du monde on a comparé on a comparé notre expérience Pouillot et moi j'ai fini au niveau 44 le jeu et Pouillot qui a fait 10 ou 12 quêtes annexes non j'ai tout fait j'ai tout fait moi il me reste toutes les chasses toutes les quêtes annexes moi il me reste encore moins une dizaine de chasses et encore 10 quêtes et j'étais juste moi j'ai fini au 44 toi t'es fini au 45 48 48 c'est ça 3 niveaux tout ça pour 200 HP en plus tu peux pas farmer dans le jeu parce que les combats sont longs et si jamais tu vas combattre des niveaux en fait ils ont repris le mauvais côté des MMO dès que tu vas combattre des monstres qui sont un petit peu moins forts que toi l'XP est ridiculement faible donc c'est en ça que je dis que c'est pas un bon RPG parce qu'en fait l'expérience et l'évolution du personnage est très accessoire moi j'ai quand même vu la différence quand j'ai eu une épée qui tapait à 20 de plus oui mais c'est tout il y a juste un truc mais ça rentra dans les spoilers donc on le mettra plutôt en spoiler mais l'aspect des combats primordiaux il y a un ou deux combats en primordiaux qui sont ok oh là là les QTE en 2023 mais non arrêtez j'en peux plus et je pense que pour avoir fait H.E.R.A.S.R.A.F. l'année dernière on allait en parler c'est le jeu vraiment la référence cachée du jeu je sais pas si c'est orienté à celui qui l'a c'est pas caché moi hier j'ai fait un combat dont je parlerai en spoil et j'ai eu la révélation je fais mais en fait c'est Asuras Vras réaliste c'est Asuras Vras 2 dans la structure du jeu et la démesure du jeu avec les bons côtés d'Asuras Vras sauf qu'Asuras Vras lui a le côté de deuxième degré un peu humour il était débile à assumer il est jamais il n'est jamais dupe sur ce qu'il se propose alors que là t'as l'impression que c'est le cousin qui est un peu vénère et qui dit ah faut que je sois sérieux jusqu'au bout et tous les combats de primordial alors je tiens à dire sur tous les combats de primordial on va pas dire combien il y a de primordial mais il y en a deux que j'ai trouvé bien il y en a deux qui sont vraiment incroyables qui sortent du lot et je parle et pour le gameplay primordial c'est plutôt bouton 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 parce qu'il n'y a pas vraiment de subtilité parce que quand je disais tout à l'heure c'est un bluffeur le jeu quand on a au moment de parler du système de combat oui le système de combat est très réduit mais d'un point de vue visuel et ça ça se ressent aussi dans les cutscenes à la Sourazois d'un point de vue visuel ça envoie le jeu il envoie tout le temps c'est vraiment hyper satisfaisant les effets de particules les effets visuels qui accompagnent chacun des impacts le sentiment de trancher de mettre des coups qui ont de l'impact ça franchement le jeu se démerde en termes de mise en scène sur ces chorégraphies là très précises que ce soit les combats et les combats de primordiaux ça se passe bien vraiment il y a des séquences qui sont hallucinantes on peut le mettre au crédit il y a quand même des moments un peu bordéliques où on voit pas trop ce qui se passe sur les deux auxquels je pense c'était vraiment bien sur les autres c'était ok c'était ok et je trouve que la fin ils sont encore plus et la fin on en parlera mais la fin bon et attention c'est la frontière du spoil c'est vrai non mais oui non mais attends tu as dit qu'il y avait une fin dans le jeu en termes de mise en scène de scénographie d'ailleurs des fois je regrette un peu qu'il y ait les jauges de vie tout ça ça te sort du et des chiffres et des chiffres juste mis là pour faire fun oui parce que en fait c'est ça que je trouve dommage c'est que c'est un Souras Vras qui ne s'assume pas entièrement qui ne veut pas s'arracher intégralement de l'héritage RPG donc on met des chiffres tu réussis un QTE bah tu mets 33 000 de dégâts c'est que le QTE il tourne en boucle si tu le oui c'est que tu le rates c'est des faux QTE en fait et tu mets des chiffres mais des chiffres qui sont calculés en fonction de la barre de vie qui reste au boss donc c'est pas enfin que tu yaya à poil ou que tu yaya avec ton épée tu fais quasiment les mêmes dégâts et t'as pas l'impression ils sont tellement simples et en fait dès que t'as compris ça tu te sens inutile oui et les souvent acteur spectateur c'est ça il y a non mais vraiment enfin je ça je voulais je voulais en parler plus tard mais du coup on y vient c'est pas spoiler non plus ah non non je voulais en parler plus tard dans notre déroulement intellectuel on va dire mais oui enfin pour moi ce jeu c'est Souras Vras pour les grands pareil Souras Vras premier degré on va dire Souras Vras team premier degré c'est pas un défaut en soi si tu sais dans quoi lui met les pieds de ton cousin Dark mais c'est clair pourquoi pas je suis désolé j'ai pris la tangente des primordiaux mais on était sur l'aspect RPG mais qu'elle annexe peut-être non 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 il y a un dernier truc vraiment RPG technique le craft je n'ai jamais vu un craft aussi nul et pourtant j'en ai vu des crafts nuls mais alors au bout de ma 8000ème météorite que j'ai récupéré en craft et je me disais si ce boss me ah oui tu commences à la première météorite tu dis ah super une météorite et puis en plus c'était rare dans les autres jeux Square Enix une météorite et en fait genre tu tapes dans un arbre il y a des météorites c'est même pas qu'une question si le craft avait eu un enjeu c'est à dire que si c'était nécessaire à un moment pour te rester à niveau mais en fait tu peux acheter la même épée la même épée ou presque sauf qu'elle sera pas plus 1 plus 2 et quoi qu'il arrive les boss vont te filer les matériaux nécessaires exacts pour te remettre à niveau à la forge c'est à dire que la meilleure arme que tu seras disponible à la forge c'est celle que tu peux naturellement aller crafter dans ta progression il y a juste à la fin où tu vas avoir une arme un petit peu plus mais il faut faire des quêtes et il faut faire les chasses il faut faire des chasses et des quêtes et là je pense qu'on va ouvrir le panneau des quêtes le panneau quête annexe on va y aller c'est pas un spoil les quêtes annexes elles sont elles sont catastrophiques je pense qu'elles ont même été ajoutées aux forceps quand ils se sont rendus compte qu'il en manquait parce que t'as vraiment comment tu peux écrire ça t'as une distinction entre certaines quêtes annexes qui ont vraiment été travaillées avec un petit enjeu narratif avec un petit développement où ça développe un personnage ça développe un personnage annexe qui se trouve d'ailleurs beaucoup à la fin et les quêtes annexes du début qui sont d'une catastrophe il y a un vrai problème de gestion des distances et de la géographie dans ce jeu on te promet un royaume alors moi je trouve que les décors les graphismes sont magnifiques les décors sont splendides et en fait c'est des gros boyaux à la Tales of donc tu te balades pas tant que ça finalement et pour moi il y a une gestion de l'espace et de l'environnement qui est pas top on en parlait des distances simplement gestion de la distance qui est pas bonne on en parlait en antenne moi j'aurais bien aimé qui s'inspire de FF11 et FF12 où les distances sont gigantesques mais très tôt t'as les chocobos et puis tu peux te balader et te téléporter et se balader non là tu te téléportes très vite mais tu te téléportes dans des petits boyaux en fait et c'est va là hop tu vas là parle à lui tu parles à lui reviens tu reviens il n'y a pas cette notion de voyage il n'y a pas cette notion d'aventure c'est vraiment enfin on parle toujours de quête FedEx là c'est vraiment ça et la gestion des distances est tellement étrange que ça te sort moi ça m'a sorti du jeu plusieurs fois il y a un moment dramatique dans le jeu où il y a un village qui est attaqué t'arrives ah c'est trop tard ils ont emmené telle PNJ elle a disparu on sait pas où elle est tu descends l'escalier du village elle est au pied de l'escalier et elle est là en train de tenir ses blessures et le mec dit ça va aller tu vas pouvoir rentrer il y a 10 mètres à faire vraiment et ça arrive tout le temps il faut qu'on dise avec Daniel on a déjà notre scène culte de Final Fantasy XVI il m'a envoyé le SMS il m'a dit putain est-ce que t'as eu Charpentier-San Charpentier-San on l'appelle Charpentier-San c'est une des premières catanex c'est le premier moment je me suis dit mais c'est pas possible ce que je suis en train de voir alors faut qu'on l'explique pour les gens alors c'est pas un spoiler c'est pas un spoil très très vite c'est la deuxième catanex voilà c'est une catanex et en fait il y a toute une partie de la région où on ne peut pas accéder parce que le pont est cassé il est cassé il est cassé à la japonaise il est cassé à la japonaise il est cassé à la japonaise c'est-à-dire que il manque littéralement deux planches il y a vraiment il y a trois planches il dit ramène-moi les trois planches moi si j'étais Clive je dirais mais sinon la planche là vous la mettez en travers et vous pouvez marcher oui ou t'invoques ou tu sautes ou tu sautes parce que dans les cutscenes il fait des sauts plus grands que ça ou tu passes à côté ou tu passes par le côté du village parce que le pont il est cassé mais juste sur un côté sur le côté droit il y a une autre sortie dans le village tu pourrais prendre l'autre sortie et en bas c'est un ruisseau au pire tu vois genre tu pourrais enjamber un ruisseau non 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 il faut prendre charpentier-san il faut retrouver charpentier-san charpentier-san il est passé où charpentier-san il est loin il est dans le pétrin je suis vraiment emmerdé parce que pour rebrérer le pont il me faut mettre trois planches et puis il y a des abeilles et oui il y a trois abeilles autour de lui parce que toutes les catanex fonctionnent de la même manière va me trouver son mec le mec il est entre trois abeilles ou trois scorpions tu me dis les trois scorpions la quête est résolue merci j'ai eu chaud non mais le mec est vraiment à 20 mètres du village on sait pas où il est passé et moi ce qui m'a ce qui m'a assassiné ce qui a fini de m'assassiner dans cette quête c'est que tu sauves le gars bon bah je retourne au village t'es sûr que ça va aller oui oui je serai prudent et là à côté de moi un autre PNJ se matérialise et il est en train de récolter des trucs et lui personne sans bouquet oui il y a parfois un loup et genre le mec ils sont en train de chanter les champignons laissons passer la nuit je pense que je vais réparer le chantier hop tu vas parler à ton PNJ et ça y est le lendemain les deux planches mais ça c'est l'occasion de faire une bonne scène de beuverie dans un bar c'est aussi ça c'est les moments les moments au moment Game of Thrones exactement mais c'est nul et alors je tiens à dire que ça c'est le cas de Charpentier San il va rester dans la légende mais il y a d'autres quêtes annexes à des moments clés non mais attends l'autre quête où je me suis dit mais on se fout de ma gueule pareil ce n'est pas un spoil c'est la première quête annexe c'est la quête annexe qui vous explique ce que c'est une quête annexe en gros et il y en a plusieurs c'est à dire que c'est la même quête annexe qui sera répétée plusieurs fois on dit tiens là voilà il y a un bar café je te présente machin c'est le patron du café bar il va dire ah c'est toi le nouveau ah bah écoute tu tombes bien j'ai besoin d'aide là il faut que quelqu'un m'aide à distribuer la nourriture t'as trois assiettes et les mecs sont assis derrière toi c'est à dire gars t'es un serveur ou alors tu les appelles au bar tu vois c'est des mers non mais les mecs sont à trois mètres de toi et c'est juste le nombre de quête annexe qui repose sur va parler à trois mecs distants de dix mètres oui ça pendant le début du jeu ça s'améliore un peu je veux pas être en mode condamnation totale mais du coup mais du coup il y a un vrai problème c'est que soit les quêtes sont ridicules parce que tu vas parler à des mecs qui sont à vingt mètres va parler à Anthony qui se trouve à vingt mètres je dis Anthony au hasard il n'y a pas d'Anthony dans le jeu va parler à Anthony qui se trouve à vingt mètres soit c'est va parler à Gérald qui se trouve de l'autre côté du désert et l'autre côté du désert avec le point qui te dit le point il te dit le bout du désert c'est 900 mètres et il y a un vrai problème de distance il y a un vrai problème d'échelle et qui est fait par rapport à la dimension du jeu c'est que le jeu veut être un jeu d'action mais tu peux pas être à la fois un jeu d'action et proposer la même chose qu'un RPG ou un surtout un MMORPG c'est difficile de proposer un jeu d'action qui va reposer sur un moteur vieillissant déjà de base on va pas parler technique mais le fait de reprendre le moteur de FF14 customisé ce qui visiblement a l'air d'être le choix ça c'est vraiment un ex tu peux faire un bon jeu avec un moteur en matière détendue et en matière de fidélité graphique ça t'impose quand même beaucoup de choix drastiques et c'est pour ça que c'est pas un monde ouvert notamment en tout cas en termes de rendu mais au delà de ça le monde il est factice au sens où toutes les poches qui vont être proposées à droite à gauche où tu vas dire ah il y a un petit chemin détourné en fait ces poches là c'est simplement les futures arènes qui vont accueillir donc en fait t'as même pas le sentiment d'avoir un monde un petit peu construit avec quand même quelques endroits un peu annexes puisque ce sont juste des arènes qui ont été posées là au delà du chemin de la quête principale pour t'offrir le seul divertissement il n'y a pas de mini-jeu dans le jeu il y a très peu les contenus annexes reposent uniquement sur le combat tout repose sur le combat toutes les quêtes à part celle où tu parles d'hypersonsonnage de distance reposent uniquement sur le combat mais c'est tellement bizarre quand tu bon c'est pas le même staff que FF14 faut le dire il y a certaines personnes clés de FF14 évidemment donc Yoshida le scénariste de Heavensward et tout ça mais globalement c'est quand même un staff assez différent et tu l'as dit le réalisateur quand même de Last Remy Nantes et d'ailleurs ça se voit un peu à la patte graphique parce que c'est un jeu fait un peu à la Last Remy Nantes mais il y a vraiment un souci dans le sens où Final Fantasy a toujours été pléthore de contenus c'est à dire que chaque personnage il avait son lore et puis par exemple je pense pas forcément à FF6 mais tu vois à FF6 chaque personnage à son système de combat chaque personnage à son truc et donc il y a aussi je dis pas qu'il fallait un jeu de pêche je dis pas qu'il fallait un jeu de pêche mais genre proposer quelque chose mais même cette remake qui est peut-être plus linéaire il a l'impression de voyager plus dans FF6 FF8 au moins il avait la politesse de mettre un jeu de cartes dont tu pouvais avoir rien à foutre mais un jeu de cartes assez effectif et qui a passionné quelques personnes d'avoir quelque chose de proposer quelque chose en plus et ce jeu ne fait pas ça moi je pense que FF16 là on parle uniquement de technique je pense qu'une fois que t'as fini le jeu tu n'y reviens pas tu vois t'as pas toutes les armes ultimes à récupérer t'as pas toutes les invocations ultimes à récupérer t'as pas toutes les magies ultimes à récupérer t'as pas tous les coups ultimes à débloquer il n'y a pas de quête pour débloquer quelque chose il y a juste crafter les armes ultimes oui qui rajoutent 5 points de plus mais du coup il faut juste suivre les quêtes annexes t'avais même ça dans FF4 et 5 où t'avais des coffres super relous où il y avait des armes qui changeaient le gameplay des fois genre le bouclier qui renvoie toutes les magies ce genre de trucs t'as même pas ça il n'y a pas de bouclier ici tu vois ce que je veux dire t'as pas d'objet qui va transcender le gameplay pour revenir sur la construction du monde il y a un autre point aussi que je trouve assez fâcheux malgré tout c'est l'absence de minimap je sais que c'est un choix qui a été fait sciemment par l'équipe de développement et d'ailleurs on passe tout notre temps quand il y a des jeux à minimap à aller regarder ce qui n'est pas forcément toujours vrai et t'as eu le spécial Sakurai qui disait la minimap fait partie du jeu c'est sûr mais là ça ne change rien parce que tu vas comme tout se ressemble ça c'est aussi un point c'est réaliste c'est réaliste un rocher c'est un rocher à ton village des deux rues c'est le même que celui d'à côté les villages sont vraiment tous calqués sur le même ils n'ont pas vraiment de personnalité et surtout ça fait mal après c'est pas un jeu à appuyer sur le bouton pavé tactique pour apparaître la minimap et c'est chiant au final ça fait mal après des jeux comme Elden Ring où carrément chaque petite ruine ou chaque petit hameau ou quelque chose avait un lore c'est à dire que tout d'un coup tu voyais un squelette tu voyais quelque chose et tu pouvais deviner qu'est-ce qui s'est passé avant ici il y a genre ah regarde ton ami toujours le même pattern ce qu'il faut dire aussi c'est un spoiler sans lettre mais les donjons alors il n'y a pas de donjons qui fait office de donjons il y a des donjons non mais c'est pas des donjons qui sont distincts de la map principale c'est pas des donjons c'est des lieux c'est des lieux c'est des donjons aussi bien que les donjons dans la FF13 quelques-uns sont bien il y en a un ou deux bien autour de la huitième heure de jeu pour se faire un petit peu illusion mais arrête arrête de dire que c'est des donjons c'est pas des donjons ce sont des environnements fermés à combats multiples ce sont des arènes reliées par des couloirs voilà des arènes reliées par des couloirs et tu vas en bouffer ça se trouve et ces endroits se trouvent en général dans des châteaux mais c'est la seule c'est le seul point commun avec des donjons à l'ancienne et c'est ça aussi ce jeu me fait penser à FF13 beaucoup et alors FF13 avait au moins un système de combat passionnant j'adore le système de combat de FF13 on l'a vu regardez notre live on a défendu au moins FF13 là-dessus c'est que le système de combat était chouette là le système de combat c'est autre chose mais là on est quand même dans un jeu à couloir où on avance sans avoir rien à foutre de l'équipement puisque l'équipement n'a pas vraiment d'importance tous les combats se ressemblent tous les combats se ressemblent ou presque et tu avances irrémédiablement dans ton couloir et en plus il y a un système de stagger il y a vraiment beaucoup de points communs et le craft en plus de FF13 il y a plein de points communs et ce jeu me fait vraiment penser à FF13 dans sa construction alors qu'il se voulait semi-ouvert c'est quand même assez paradoxal je crois qu'ils sont très vite quand ils ont dit est-ce que c'est un jeu il est semi-ouvert et FF13 est quand même beaucoup plus intéressant sur les possibilités de combat sur la façon dont tu vas aborder les combats de boss il y a des personnages parce que le problème aussi c'est que les combats de boss la plupart de leurs aires d'effet ce sont strictement les mêmes alors à la fin c'est un petit peu plus varié quand même mais souvent les patterns c'est une aire qui va gonfler autour du boss donc tu as juste à sortir de cette aire d'effet et tu balances tes petites boules de feu tu balances tes boules de feu et tu reviens et tu réenchaînes les mêmes attaques que tu faisais est-ce qu'on peut parler d'un gros reproche que je lui fais en termes de il y a un reproche encore ? il y a un reproche que je veux lui faire sur le lore de Final Fantasy parce qu'on parle on parle beaucoup de l'aspect jouabilité et moi en tant que fan de Final Fantasy depuis très longtemps pour moi il y a quelque chose à côté duquel ils sont complètement passés à côté c'est les éléments c'est les éléments c'est-à-dire que moi ça me choque de voir Clive attaquer des monstres de feu avec le feu avec le feu et les mecs enfin ce qu'on t'apprend dans tous les anciens Final Fantasy c'est que si tu balances du feu sur du feu le mec regagne ses PV et c'est d'ailleurs ça m'a choqué quand c'est la première fois et j'ai dit bon bah laisse tomber et c'est la classe Maho Kenshi je sais plus comment elle s'appelle en français guerrier mystique où justement tu mets de la magie sur tes épées et il y a un monstre de feu tu prends une épée de glace et bam ça a changé le jeu bah oui t'aurais fait un jeu et ça t'aurait permis de switcher de manière plus intéressante bien sûr avec tes attaques parce qu'on l'a dit c'est dans la démo t'as des attaques de feu après t'as des attaques de vent etc etc et ça aurait été sympa que les monstres et que les ennemis aient des faiblesses mais alors ça c'est une volonté d'accessibilité de leur part c'est ce qu'ils ont dit ils ont dit on a pas voulu surcharger pour justement mais c'est Pokémon et à partir du moment Pokémon le fait depuis 20 ans le feu ça craint l'eau et à partir du moment tu mets des anneaux pour faciliter la vie des joueurs pourquoi ne pas mettre un anneau qui switch en fonction automatiquement en fonction de la typologie de monstres t'aurais rien retiré à personne et t'aurais enrichi le jeu considérablement c'est ça juste une affinité élémentaire ça a changé de jeu ah bah ça change le gameplay le fait d'avoir peut-être la possibilité de switcher enrichir le jeu et dernier point avoir des différentes typologies d'armes tu mets juste ces trois éléments là alors c'est facile à dire comme ça sur papier mais c'est quand même du game design pour une équipe qui est spécialiste des action RPG des RPG non mais si l'équipe Z l'a fait dans Stranger of Paradise bien sûr un jeu les budgets il est transformé rien que ça et c'est des bases de jeux de rôle des bases de jeux de rôle en fait je pense qu'ils ont voulu simplifier mais ça y est dans Stranger of Paradise non mais ils ont voulu simplifier et ils ont pas simplifié dans la bonne direction entièrement d'accord avec toi ils sont allés à un dénominateur commun qui n'est pas intéressant c'est ça et moi depuis le début enfin depuis le début on parle beaucoup d'Asorazras moi je pense que ce qu'ils avaient aussi en tête c'était God of War oui ils voulaient ils voulaient s'affranchir de cette image de ah les RP ils voulaient s'affranchir de l'image ils voulaient que ça aille tout droit quand même ils voulaient s'affranchir moi j'imagine très bien les notes de production du jeu c'est il faut pas que le gros en short qui va acheter ses jeux chez GameStop dans l'Illinois se disent ah c'est un RPG c'est compliqué aujourd'hui ce qu'on vise c'est et ça fait rêver beaucoup de gens les 25 millions de God of War les 25 millions de Last of Us les je sais pas combien 10-12 millions d'horizons ce qui fait rêver les gens aujourd'hui c'est les jeux de balade hyper narratifs cinématiques quelque chose voilà c'est ça expérience cinématique mais ça veut dire quand t'as écrit cinématique ça veut dire qu'en fait le gameplay il est secondaire c'est ça et c'est triste et moi je le vois sur les gens qui reprochent ça fait un peu le buzz même si c'est très bien vendu il y a beaucoup de gens qui ont râlé sur le dernier God of War t'es le dieu de la guerre tu parles plus de temps mais God of War d'un point de vue gameplay il est à mille lieux de l'école japonaise telle qu'on l'a dans la FF16 mais malgré tout les gens se sont plaints que dans God of War on les parle trop on n'est pas dans l'ordre du verdict mais est-ce que tu préfères jouer t'as préféré God of War mais c'est beaucoup plus intéressant à jouer God of War ok d'accord en termes de système j'ai préféré God of War aussi alors que je suis pas un ouf dans God of War mais j'ai joué qu'au premier par Anirak mais ce que je trouve assez hallucinant c'est de faire le pari du on va faire le maximum de compromis pour toucher le maximum de gens et dans le même temps des jeux qui font aucun compromis bon je vais forcément citer l'anomalie Elden Ring mais je suis obligé à un moment voilà il s'est dit rien à foutre bon après c'est pour ça quand même mais il y a aussi un postulat qui est étrange c'est de se dire de toute façon les RPG ça vend plus les RPG ça vend plus Skyrim 60 millions Elden Ring 20 millions non c'est les RPG dégueux à la FF15 oui ça n'intéresse plus personne alors la FF15 c'est bien vendu mais c'est après c'est oui oui on l'a dit tout à l'heure au forceps au forceps non mais on dit les RPG se vendent plus mais c'est pas vrai c'est pas vrai alors ils sont plus dans des dimensions nécessaires et puis je viens de dire que Elden Ring avait fait 25 millions et puis on va le voir on va le voir dans les news mais Persona enfin je veux dire Persona Megami Tensei sont toujours là pour là on parle de qui est à 15 millions c'est pas 3 millions là les mecs en dessous de 15 millions ils rentrent pas dans leurs frais tu vois mais moi je pense que t'aurais pu faire 15 millions enfin si Elden Ring qui est le jeu le plus dur de l'année dernière même sans ça je pense que tu peux faire un jeu avec des affinités élémentaires sans rien tirer à personne et sans risquer de vendre 5 fois moins je pense que tu mettais de la glace du feu je pense que la glace et du feu et un effet c'est juste qu'ils ont pas d'effet c'est dingue de se dire qu'au final on a cité Elden Ring finalement ce jeu fait tout l'inverse d'Elden Ring je suis désolé messieurs on va peut-être rentrer dans un autre territoire le temps passe je sais pas du tout à combien de temps je pense que là Hubert on a fait combien déjà c'est dessus on a une heure une heure on va garder une petite demi-heure pour l'espoir parce qu'on n'a pas fini l'estomac au maître de Hubert on n'a pas fini d'écorner un peu tu peux tenir encore si je te dis Loc-Lac ce sera un bœuf Loc-Lac mais avec les gougères de la bonne boulangerie des gougères Loc-Lac j'ai pas le droit c'est quelque chose j'ai pas le droit aux gougères je suis à la diète mais oui c'est vrai il y a quand même des points positifs à retenir sur la mise en scène sur certains combats sur la qualité graphique mais on a été très dur avec ce jeu parce qu'on en attendait énormément et moi ce que je répète encore il y a des combats de primordiaux qui sont chouettes mais là on va attaquer un autre point sur lequel il y a beaucoup de choses à dire c'est le moment où j'enclenche la balai de spoiler juste avant le spoiler parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire spoiler et notamment lors du live il y a pas mal de gens vous aussi je pense il y a pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant FF16 je l'achèterai après vous avoir écouté donc avant non 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 je suis pas d'accord ça sera le RFF de coeur je n'en sais rien FF16 je vous propose qu'avant d'aller à la partie spoiler on fasse une partie mini critique sans spoil moi je pense que ce n'est pas un mauvais jeu mais ce n'est pas un bon FF enfin ce n'est pas ce qu'on attend d'un Final Fantasy ce n'est pas ce qu'on attend d'un RPG pour moi c'est un c'est un Devil May Cry avec beaucoup de cutscenes ou un ou un Souraz Vras si vous avez aimé à Souraz Vras parce que à Souraz Vras mine de rien tu joues pas tant que ça tu enchaînes beaucoup de séquences dans la Souraz Vras et c'est un peu voilà il y a ce côté WarioWare couloir, cutscene, bagarre couloir, cutscene, bagarre mais enchaîné très très vite et dans sa structure globale le jeu n'est absolument pas ce à quoi vous vous attendez alors je vais rebondir sur ce que dit Greg et puisque Greg a essayé aussi d'affamer le pauvre Hubert mini critique je pense que ce n'est même pas un bon jeu d'action en fait et pourquoi c'est que si un jeu d'action existe en tant que jeu d'action c'est pour une espèce de structure et surtout un rythme et ça le rythme dans un jeu d'action c'est pour ça que j'ai joué à Resident 4 il n'y a pas si longtemps Resident 4 c'est un grand jeu d'action parce qu'il y a peu de temps il y a des temps morts mais les temps morts sont pensés de manière intelligente pour te redonner le peps pour repartir après c'est une masterclass sans vouloir citer un mot un peu galvaudé c'est banger comme tu dis et j'ai dit Resident parce qu'il vient de ressortir mais tous les jeux d'action de Platinum Games pour moi mettent par terre comme disent les jeunes aussi ils mettent par terre FF16 je pensais Nier Automata c'est pas exactement le même créneau mais par exemple tu vois Metal Gear Rising Revengeance ça dure 7 heures c'est 7 heures de non-stop que des trucs bien qui arrivent sur ton écran attends excuse moi je finis DMC5 j'ai adoré DMC5 ça dure 12 et 15 heures et en fait il y a un rythme pour moi de jeu d'action qui doit être parce que l'action est répétitive mais elle doit être trépidante donc je pense que ça doit être contrôlé par le temps et ce que ça raconte et je trouve que donner ce qu'ils ont fait c'est-à-dire essayer de donner énormément d'ampleur en reliant avec un jeu de baston ça ne fonctionne pas et j'ai pas du tout aimé je pense qu'en jeu de baston je préfère je préfère DMC5 je préfère Bayonetta 3 à des milliards d'années-lumière je préfère même tous les Bayonetta donc je te parlais de Platinum je préfère les Bayonetta je préfère et là on rentre dans le truc dans la critique je préfère Stranger of Paradise et pourquoi je préfère Stranger of Paradise Stranger of Paradise est plus un Final Fantasy il respecte beaucoup plus l'intégration du canon du lore de Final Fantasy les menus les classes les classes les capacités les armes des personnages différents certes l'histoire est con à bouffer du foin mais elle est presque autoparodique et elle est presque rigolote pour emballer le tout mais surtout j'ai pris plus de plaisir dans mes 50 heures j'ai passé 50 heures j'ai fait le endgame de Stranger of Paradise dans mes 50 heures que dans mes 40 heures de Final Fantasy je pense que c'est pas un bon jeu d'action c'est ça le problème aussi est-ce que le jeu parfait ce serait pas de remplacer toute l'histoire et toutes les CG de Stranger of Paradise par toutes les CG et toute l'histoire de FF16 et bah on va y venir on va y venir et le problème c'est qu'on va le voir c'est que je n'ai pas aimé l'histoire de l'U Pouillot plus mini critique avant de on l'est déjà formulé mais je pense que je ressors frustré parce que je pense qu'il suffisait de quelques ingrédients pour rendre l'expérience beaucoup plus mémorable vraiment moi juste enrichir un poil le système et j'aurai passé l'éponge sur certaines longueurs sur certaines quêtes annexes sur les chasses qui se ressemblent toutes parce qu'elles ne se seraient pas toutes ressemblées après Charpentier San on va en parler pendant encore 10 ans ah bah ça ça va me rester quand je suis tombé vite ils l'ont emmenée où est-ce qu'elle est en bas de l'escalier tu voulais rajouter un dernier truc avant qu'on passe à la relation voilà moi je veux dire aux gens qui hésitent c'est comme conseiller un livre en fait tout est basé sur l'histoire c'est vraiment le jeu est conçu comme une histoire interactive il y a des moments qui marchent tu vois par exemple t'arrives à l'orée d'un village on dit oh là là vite ils sont en train de massacrer les villageois t'arrives hop et tu tabasses les mecs c'est super jouissif il y a des moments comme ça qui fonctionnent très bien et c'est vrai qu'on parle souvent de l'implication émotionnelle et je pense que votre avis et votre expérience de Final Fantasy XVI changera selon que vous arriviez à rentrer dans l'histoire ou pas en fait et bien justement l'histoire on va en parler parce que ça reste peut-être la partie la plus spoilerisable du jeu c'est là qu'on coupe si vous voulez bien savoir c'est là qu'on coupe c'est le moment où il faut aller chercher la petite réglette là sur Youtube pour basculer directement sur la suite parce qu'on numéro de tout pour éviter après si vous êtes sur Spotify malheureusement j'ai pas encore trouvé l'option mais elle existe si vous êtes en train de courir essayez d'avancer allez quoi un quart d'heure une demi-heure j'étais à dire on spoilera pas la fin non on spoilera pas la fin on dira juste quel personnage est idiot quel moment on va vraiment entrer en détail sur ce qui nous a fâchés si vous êtes en train de jouer et que vous en êtes à 20h de jeu donc à la moitié vous êtes tranquille il y a peut-être aussi des chances que si vous venez de commencer le jeu vous vous dites ils sont particulièrement injustes je pense qu'une fois que vous aurez fini le jeu ou que vous l'aurez bien avancé vous nous rejoindrez pour la plupart si vous nous écoutez dans la voiture mettez-vous sur le bas côté et avancez d'une trentaine de minutes alors où est-ce qu'on en est attend la phrase c'était Game of Thrones The Wish voilà c'est ça qu'on voulait dire Game of Thrones The Wish ça reprend mal les leçons de Game of Thrones ça ne comprend rien ça ne comprend pas la finesse en fait du setup du build up Uber il l'avait gardé en réserve voilà ah là là du sexe et oui le premier final c'était pas un plaquage contre le mur c'était suggéré alors que là maintenant il y a aussi de l'inceste il y a un personnage qui fait une référence d'inceste il y a du sexe homosexuel c'est la première fois dans Final Fantasy du same sex du same sex exactement mais le problème c'est qu'ils en font vraiment ils en font de l'exposition ils se sont dit si Game of Thrones le fait c'est que ça fonctionne c'est ça qui va intéresser les gens et déjà tu sais dans Game of Thrones on pouvait dire que c'était un peu de l'exploitation parce qu'il y a des moments où genre saison je pense il y a une saison tu vois où le mec il faisait donner ses rendez-vous dans le bordel de la ville et ça se passait tous ses rendez-vous se passait là-bas et c'était le moment où tu savais qu'il y allait avoir de l'exposition avec du sexe le problème c'est pas la sexualité le problème c'est qu'est-ce que t'as fait de Game of Thrones qu'est-ce que t'as retenu de Game of Thrones pour ça est-ce que c'est le sexe et la violence parce qu'à un moment au début du jeu par exemple j'ai parlé d'un moment on est en balise spoiler les amis il y a un moment un personnage qui à un moment meurt et on donne à un autre personnage une boîte une boîte et on sait pas ce que c'est et genre c'est un peu Seven What's in the box et moi j'étais là devant la télé je disais What's in the box et le problème c'est que le jeu par exemple ne dit jamais qui a fait le coup de la boîte que des ellipses puissent avoir lieu pourquoi pas que ce soit recraché Seven de façon aussi littérale et sans intérêt et sans intérêt parce que en fait Seven ce qui compte c'est que tu sais qui est la tu sais qui a mis la tête dans la boîte et tu devines c'est quand tu comprends ce qu'il y a dans la boîte que c'est fort et là on te le dit ah qu'est-ce qu'il y a dans la boîte mais par contre on te dit pas qui a l'origine et on y revient parce qu'en plus si c'est un héros qui a fait ça tu te dis merde et justement quand je me souviens de moments où le héros tue la personne en question parce que c'est ça le truc c'est que le héros c'est un combat le mec voulait pas le héros tue la personne et puis quelqu'un est venu pour prendre son cadavre et couper la tête et l'envoyer et l'envoyer donc et ça on saura jamais et en fait il y a plein de petits détails de narrations et de problèmes et de problèmes qui font que tu t'interroges sur les motivations des personnages et surtout sur la finalité de ce que tu fais c'est-à-dire sans même aller dans le détail est-ce qu'on peut pas se dire qu'il y a une règle immuable dans le jeu vidéo japonais ça fait plus de 30 ans qu'on y joue il y a une règle immuable dans le jeu japonais c'est quand les japonais font un jeu pour faire plaisir aux occidentaux c'est jamais bien il y a une autre règle quand t'as un mec caché sous une capuche voilà ça c'est pas possible et pourtant c'est un mec il est mystérieux il crie alors voilà il y a un problème quand la mise en scène est suffisamment lourde quand t'as un gros plan de 5 secondes je pleure sur un machin qui est mort et tout et puis juste derrière un mec en capuche je pourrais débarquer tout lui expliquer le jeu ferait 20h de moins et il y a un vrai problème narratif de qui est cette personne déjà qui est cette personne sous la capuche j'ai dit mais on voit qui c'est il n'y a pas de twist c'est comme le jeu essaye de te faire un mystère que Yfritte est le primordial du héros alors que déjà bon un c'est dans la com c'est dans la com et on l'a vu que c'est pas Carbunkel mais non mais t'imagines c'est comme si à la conférence de presse ils avaient dit alors Kaiser Soze c'est le boiteux next et surtout de te faire croire que c'est un mystère et surtout l'équipe pense que c'est un twist l'équipe de développement l'équipe de la narrative les narrative designers je suis convaincu ils pensent que c'est un twist Yfritte a tué mon frère qui va changer Yfritte a tué mon frère et dans la box collector j'ai un coup j'ai marqué Clive Yfritte c'est génial et du coup ils s'auto-spoilent le premier reveal du jeu qui est en fait que toi tu es Yfritte enfin on le sait tous moi ça faisait aucun doute à partir au moins de la CG d'intro et du coup mais on le sait en plus depuis 3-4 ans les twists les twists sont très 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 mal écrits en fait parce que ça veut une écriture à twist mais ça twist ça twist mais ça twist again à Moscou moi il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire au début du jeu quand tu retrouves Jill c'est-à-dire que tu arrives oh là là il y a l'émissaire de Shiva vite il faut lui péter la gueule c'est mon ami d'enfance et tu la tabasses et ils se reconnaissent pas enfin moi genre la meuf fait 5 cm sur mon écran je fais mais c'est la meuf aux cheveux gris du début et tu la tabasses mais vraiment enfin tu y vas à fond quoi en plus et tu sais quand les ennemis sont assommés ils sont vraiment au sol et tu les maraves vraiment t'es comme dans les comme dans les vidéos YouTube où tu vois des mecs se faire tabasser dans la rue c'est comme dans Yakuza quand tu plantes ton sabre et que la seconde après ils font excusez-moi et donc t'es là avec tes deux potes et t'as une gamine à genoux et vous êtes en train de la savater et après il est là oh mon dieu qu'est-ce qui t'est arrivé tu l'as défoncé et derrière t'as le culot de l'emmener au village et tu dis j'espère qu'elle va bien et la docteur qui te dit écoutez parlez-lui doucement elle se remet de ses blessures je me dis putain oui c'est moi qui l'ai avoiné je sais qu'elle est blessée c'est complètement est-ce qu'on rentre est-ce qu'on ouvre cette porte-là on peut y aller ça fait une heure et demie qu'on y est tu vas prononcer le mot tu vas prononcer le mot il y a un vrai problème avec l'écriture des personnages féminins principaux principaux alors que les personnages secondaires sont plutôt intéressants alors que alors je me souviens ah oui c'est vrai qu'il y a les QTE les logiques manuels on n'a pas parlé des logiques manuels les croix R2 ah non mais j'en peux plus oui on a compris que vous avez trouvé les boutons haptiques de la PS5 alors écoute Jill comme tous les autres personnages féminins principaux sont écrits alors que encore une fois mais ça commence plutôt pas mal en plus une des scénaristes est une femme mais peut-être qu'ils lui ont dit non laisse nous on va s'occuper des femmes on va t'expliquer et quand tu vois le personnage de Jill qui n'a aucune forme d'épaisseur mais alors aucune forme alors que ça commence plutôt bien alors que ça commence plutôt bien la rédemption la machin ouais aucune forme d'épaisseur le personnage de Benedicta qui est montré comme une vraiment c'est la chouin c'est la chouin gratos mais c'est ça c'est là où on se dit qu'ils n'ont rien compris à Game of Thrones c'est que Jill va rester ça va être la veuve éplorée et Benedicta la chaudasse comme Annabella ce seront les mentres religieuses les chaudasses gratuits les mentres religieuses le premier personnage féminin qui t'est évoqué c'est ta mère qui est dès le début on te dit ah non tu vas voir ils se sont dit regardez Cersei elle est manipulatrice c'est elle à la source de tous les mots avec un enfant en plus j'ai jamais vu ça et Cersei mais ils en ont compris Cersei sa principale motivation tout au coeur de la série c'est la préservation de ses enfants c'est qu'elle l'aime c'est qu'elle l'aime ses enfants ou des bâtards comme les autres dont j'ai oublié le nom alors que là elle sacrifie ses deux premiers gamins alors que là elle sacrifie ses deux premiers gamins parce qu'ils ne sont pas dignes représentants de la lignée il y en a un qui est trop faible et il y en a un autre il n'est même pas l'héritier d'un primordial et du coup elle va foutre le boxon mais c'est pas Cersei vous n'avez rien compris au personnage de Cersei et même si vous avez voulu le recréer ou même si vous avez voulu vous en différencier soit il est monofaçade et ça n'a aucun intérêt soit il est mal interprété et c'est encore pire et j'ai trouvé ça triste parce que quand tu la revois c'est pire encore parce que tu te rends compte que ses motivations sont c'est une feuille de papier et moi j'ai été triste parce que justement dans les dix premières heures de jeu on te sous-entend qu'elle est méchante parce qu'elle aurait été manipulée par l'église et je me suis dit mais c'est mortel elle est rentrée dans un culte et c'est même pas ça l'église passe presque pour les gentils globalement de toute façon toutes les motivations politiques qui vont se mettre en branle pendant les quinze dernières heures pendant les quinze premières heures elles se dissipent au fur et à mesure que le jeu revient dans une linéarité de un mec un cristal alors il y a il y a quand même un truc positif au début je pensais que c'était positif c'est la thématique globale du jeu je me suis dit ah c'est intéressant et c'est au tout début du jeu à partir de la moitié du jeu on n'en parle plus du tout c'est qu'en fait c'est un jeu sur la thématique de l'esclavage en fait ça parle de l'esclavage des personnes qui possèdent de la magie donc qui en français s'appellent les émissaires les émissaires non alors il y a les émissaires et les non les pourvoyeurs alors attends parce que c'est pas les mêmes les émissaires c'est ceux qui ont une invocation les pourvoyeurs c'est ceux qui ont juste de la magie juste de la magie et donc on apprend qui ont cette marque au visage ils ont une marque au visage et donc c'est une métaphore de l'esclavage et qu'au fur et à mesure et il y avait les contre-maîtres et du coup ils sont en esclavage il y a certains certains pays qui vont même les tuer pourquoi tuer ces esclaves ça c'est une autre preuve bah ils les voient alors je suis pas d'accord avec toi parce que attends attends j'ai pas encore fait non mais ils les voient comme des piles genre on les utilise et puis une fois parce que oui utiliser la magie spoiler alert et qu'il y a des globalement des gens un peu des fachos dans cet univers c'est des batteries vivantes on peut le comprendre mais globalement au bout d'un moment de cette thématique c'est Clive qui est un gros fils de bourgeois parce que c'est ça c'est un fils d'un archéduc qui va découvrir que l'esclavage c'est mal et d'ailleurs on va encore une fois pourquoi pas sans la métaphore de l'esclavage avec pas vacuée blanc ça c'est toujours un peu compliqué et je peux comprendre que c'est des japonais mais il aurait dû avoir peut-être un petit peu un peu de conseil là-dessus parce qu'en plus il y a des villes désertiques c'était le moment c'était le moment en plus oui il y a quand même des villes d'inspiration arabe et justement quand on leur a posé l'architecture est arabe mais oui pourquoi quand on leur a posé la question ils ont la peau un peu foncée alors Taruk Turak Truca Taruk 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 j'ai envoyé des photos à Pouillot en disant diversité en fait pas du tout c'est que ça va mais admettons admettons déjà ça c'est à dire qu'il y a cette thématique qui est intéressante et à partir de la moitié du jeu on s'en intéresse plus et ça devient une histoire de cataclysme du monde et c'est un jeu qui en fait quand ils essayent de raconter quelque chose c'est très très faible je pense que le postulat de base était intéressant c'est à dire qu'ils se sont vraiment dit on va faire un truc mature sur l'esclavage le héros est un esclave oui mais pas que le alors ça c'est intéressant c'est au début du jeu où quand t'as ta marque d'esclave tu vois que les esclaves ils ont chiité un peu dans la peau des gens qui veulent pas te parler ou qui t'insultent t'as une chirurgie esthétique laser un petit coup de laser et puis t'as une espèce de tâche de naissance sur la joue et c'est bon on t'enlève la cicatrice ça ça me dérange pas parce qu'au bout d'un moment pour les catanex c'était un peu chiant va parler à machin ah bah oui mais ils veulent pas me parler parce que je suis un esclave alors prends ma broche non 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 putain t'as tellement de broches on dirait tu sais les généraux de l'armée nord-coréenne mais bref ce que je voulais dire c'est qu'ils ont choisi des thèmes matures donc l'esclavage comme tu dis il y a aussi tout ce côté de bah il y a les cristaux faut les détruire parce que les mecs sont exploités etc pour moi c'est une métaphore de on est en train de détruire la terre à force de la surexploiter enfin c'est vraiment les gisements de pétrole alors qu'on est à plus 4 degrés etc etc enfin la métaphore écologique est vraiment très bien trouvée c'est à dire que pour une fois enfin pour une fois il me semble que pour une fois les cristaux sont négatifs tout le monde dit c'est génial les cristaux et puis en fait Sid à X heures de jeu t'es dit bah non regarde en fait ils sont en train de sucer la planète et en plus de nous tuer voilà et ça ça fait en plus un petit écho à FF7 qui était déjà très écolo à l'époque et du coup tu dis bah c'est pas mal mais en fait pour moi le véritable problème c'est un problème de narration qu'on retrouve dans énormément de jeux japonais finalement c'est que c'est une idée mature dont le traitement narratif reste naïf alors sauver le monde dans un jeu naïf d'accord mais faire des implications politico-écologiques et sociétales pour qu'à la fin ah bah j'invoque un truc on est sauvé c'est pas satisfaisant je pense que si Matsuno avait eu le projet entre les mains ça aurait donné quelque chose d'autre quand même mais c'est pas un jeu Matsuno mais c'est un jeu qui essaye d'être Matsuno et j'en veux pour preuve alors il y a un il y a un coda à la fin du jeu c'est à dire une fois qu'on a fini le une fois que le générique de fin est passé qui est un peu ça dénonce j'avais oublié qui est vraiment pas très qui est pas très fin et qui essaye de faire Matsuno qui peut être hyper mal interprétée et qui va être mal interprétée par plein de gens et il y a une scène et alors là c'est pour moi une des pires scènes de tout Final Fantasy de tous les temps de tous les temps de tous les temps et je pèse mes mots c'est une scène de nudité sur la plage et quand vous passerez cette scène bah si vous regardez là c'est que vous avez vous avez déjà passé c'est une scène d'exposition post-coital on va dire clairement ils sont tous les deux tout nus parce qu'ils ont fait l'amour sur la plage faut pas dire qui non mais deux personnages qui ont fait l'amour sur la plage et le personnage de la fille ne parle que de lui oui et c'est tellement mal écrit mais d'une manière générale c'est très 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 gênant t'as l'impression qu'elle s'adresse à une assistante sociale elle dit oublie-toi pense un peu à toi pense un peu à toi mais genre c'est un peu c'est un peu c'est un peu post-tendresse post-café post-tendresse paradoxalement paradoxalement mais là c'est peut-être j'ai beaucoup aimé le personnage de Clive alors que je pensais et pourtant il est il n'exprime pas les mots de corde il exprime quand même des sentiments il exprime quand même de la peine il exprime quand même du regret il évolue beaucoup il évolue beaucoup moi j'aime bien le chien le chien il n'est pas suffisamment c'est un parangon de vertu de A à Z jamais le moindre vice dans ce personnage mais malgré ça je me suis attaché à sa destinée alors puisqu'on est dans le positif moi j'aime bien le personnage de l'oncle qui est clairement calqué sur Game of Thrones puisque dans Game of Thrones il y a toujours un personnage je trouve qu'il est calqué sur Onion Knight tu te souviens le Onion Knight dans Game of Thrones qui est un personnage sage et dans lequel tu peux te retrouver parce que tu sais que c'est un homme de bien mais qui fait de son mieux et tu sens qu'il est un peu dépassé par le conflit et tout ça et c'est le personnage de l'oncle qui est assez touchant quand il retrouve son neveu il y a des vrais moments de câlins et tout je trouve que le personnage de l'oncle aurait vraiment pu être développé et au bout de 10 heures de jeu tu retrouves ton oncle et là ça devient un personnage comique il devient un peu boss dans Mazinger Z genre un peu j'ai bu de la cerveau et maintenant on l'attaque avec moi il est un peu comme ça c'est un tout petit peu dommage mais honnêtement je pense que c'est le personnage secondaire c'est dommage qu'il devienne débile une fois que tu l'as rejoint alors qu'on t'explique que c'est un des plus grands résistants et qu'il a fait fortune en plus donc il a une backstory c'est ça il a une backstory c'est à dire qu'on te le présente comme le tu sais comme le chef de la rébellion dans Andorre et au final tu te retrouves avec Coluche c'est dommage et non et puis voilà donc le personnage de Cid n'est pas inintéressant ça regardez ce qu'on voit là c'est insupportable genre il y a 30 cm il y a 30 cm d'eau tu peux pas le tu peux pas le traverser mais t'as des bottes en cuir faut pas les abîmer les barrières en bois à la Yakuza que tu peux pas avoir tu fais des bonds de 10 mètres quand t'équipes Garuda mais c'est pas possible en 2023 il y en a certaines sur lesquelles tu peux passer ça dépend lesquelles et d'autres non c'est ce que j'appelle les passages Yakuza 7 c'est à dire que dans Yakuza 7 t'as des moments où tu peux enjamber la barrière il y a des moments où tu peux pas enjamber la barrière c'est comme ça je sais qu'on a pas parlé de la technique on en parlera pas forcément parce que c'est pas le lieu moi je trouve le jeu magnifique je sais que toi t'es plutôt un homme de technique je trouve que le mode performance c'était pas possible ah non il faut jouer en mode qualité graphique parce qu'il est à 30 fps lock il est lock à 30 fps j'ai joué en mode performance le problème c'est que le framerate il est hyper fluctuant et autant sur les scènes de combat où il va faire en sorte tu vas rester plus focus sur une petite arène il va être particulièrement fluide dès que tu es en mode exploration ça saute de partout et c'est hyper désagréable alors je te pose une question technique est-ce qu'il vaut pas mieux toujours avoir un truc constant de qualité en l'occurrence c'est la conclusion à laquelle il risque d'arriver tant que ça aurait pas été patché messieurs je pense qu'on a beaucoup parlé de FFXVI je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire encore je trouve qu'effectivement tu dis on en a beaucoup parlé et Hubert a faim mais on a été très dur enfin moi je tiens encore à dire c'est vrai qu'on l'a un peu assassiné je garde malgré tout de la tendresse pour ce jeu et même s'il a beaucoup de problèmes je veux le finir parce que déjà je sens que déjà je sens que déjà dépassé déjà je sens que je suis pas loin de la fin et puis surtout malgré tous les problèmes de narration malgré tous les choix de gameplay qui ont été faits je me suis attaché au personnage s'il y a une figurine de Clive qui sort je l'achète donc voilà le contrat est rempli parce que Final Fantasy il faut voir aussi que derrière ce qui fait vivre Square Enix c'est le merchandising et là même s'ils sont tous gris voilà j'achète une figurine j'achète une figurine de Jill il n'y a pas de problème je pense ça c'est Uniqlo l'année dernière mais ils n'auront pas tout fait pour que ça arrive je tiens à dire que c'est aussi pour ça je pense que le chien pose à deux noms différents puisque Torgal est une marque déposée en France comme le héros de BD et tu ne peux pas sortir des peluches kawaii à partir du loup enfin du chien si tu t'appelles Torgal ah oui non c'est pour ça qu'il y a eu un changement mais il y a quand même quelques petites choses que j'ai trouvé délicieuses comme par exemple l'écran de sauvegarde où tu es en ffpixel voilà j'ai trouvé ça chouette les petits bruits quand tu vas voir l'historien il y a deux choses il y a deux choses que je trouve vraiment dont on a parlé dont on n'a pas parlé pardon d'abord c'est que la localisation est super oui j'ai joué en français j'ai fait toutes les versions l'anglais écoute elle ne m'a pas désintéressé non plus parce que ils ont mis alors rappelons-le le script original est en japonais ils ont traduit le script japonais en anglais et c'est l'anglais qui a fait le lip-sync d'ailleurs moi j'ai plutôt joué en japonais sous-titré français moi j'ai envie d'être anglais tous les gens sur twitter qui disent ah j'ai joué en VO en anglais mais non 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 rappelons-le la VO c'est le japonais le lip-sync mais fait sur la version anglaise parce qu'ils se sont dit qu'il n'y a que les anglais qui faisaient chier enfin il n'y a que les américains qui font chier sur le lip-sync mais le comment dire la VO c'est le japonais les dialogues ont été écrits et pensés en japonais et d'ailleurs moi je déconseille à tout le monde de jouer alors si vous jouez en anglais vous jouez en anglais sous-titré anglais parce que comme d'habitude les américains ont tout réécrit ils ont rajouté des blagues ils ont accentué tous les personnages en se disant c'est pas assez subtil et les sous-titres ne collent pas et il y a des personnages que j'ai pu j'ai pu un peu puisque j'utilisais le système pour refaire des éléments du jeu des personnages qui je trouve en anglais n'ont pas du tout la même intonation en français par exemple Seed le personnage de Seed est vraiment très 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 différent en anglais et je trouve qu'en français il a un côté beaucoup plus je sais pas si tu t'en rends compte mais toi tu as joué en français non j'ai joué en japonais il y a un côté un peu plus genre il se méfie de tout et de tout le monde il est pareil en japonais il est parano et tout et c'est assez bien rendu je trouvais qu'en anglais c'était moins bien et il y a un détail que j'ai bien aimé dans la version française c'est le nombre de callbacks pour les oreilles des fans parce qu'on entend la voix de Saori il y a un moment il y a Vincent Rompion il y a Vincent Rompion qui fait il fait Gab il fait Gab qui est un personnage très présent qui est un des PNJ très présent et qui est le personnage le plus Game of Thrones sympathique je trouve moi il y a un truc qui m'a surpris aussi en bien il y a Olivier Hatton ah oui il y a Olivier Hatton moi il y a un truc qui m'a surpris en bien je pensais que le héros en VF allait m'énerver parce qu'il parle toujours comme ça il est genre oui mais il est théâtral en fait et finalement ça passe moi je pensais que j'en aurais marre au bout de 20 minutes genre qu'est-ce que c'est que ce Batman de Monoprix et en fait non ça passe parce que tu sens que le personnage il en a gros sur la patate et je pense que le doubleur qui est un comédien de théâtre je pense que justement il a essayé de transmettre ça alors comme c'est un jeu vidéo il s'est peut-être dit qu'il allait en faire beaucoup mais ça passe parfaitement c'est du tu vois c'est du surjeu différent du surjeu japonais c'est encore autre chose et je trouve que ça marche encore une fois chacun peut jouer ça c'est un avantage de version d'aujourd'hui c'est-à-dire tu peux choisir exactement la version que tu veux jouer à tout moment tu peux switcher donc c'est vraiment un non-débat c'est vraiment un débat sur ce que tu préfères jouer moi par tradition je mets les seiyuu en japonais mais je vois clairement quand tu finis le jeu l'acteur japonais il est en deuxième le premier c'est un jeu qui valorise l'anglais d'ailleurs Yoshida l'a sorti au dernier moment en disant que lui il conseille de jouer en anglais et sous-titrer en ta langue ce qui n'est pas du tout le truc à faire non 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 n'écoutez surtout pas Yoshida ça va vous énerver parce que la plupart des gens qui nous écoutent je pense sont des gens qui ont 30-40 ans donc qui ont un certain bagage en anglais et vous allez comprendre que ce que vous lisez ne correspond pas en fait il y a des grosses variations et déjà c'était le cas dans FF7 alors ça sert à rien par exemple de comparer par exemple des séquences même j'ai vu il y a des gens qui comparent des trailers des bouts de trailers ça rime à rien ils choisissent pas les mêmes côtes genre ils choisissent pas les mêmes phrases en français et en anglais et en japonais donc ça n'a pas grand d'intérêt par contre le mieux c'est de jouer dans la version qui te plaît d'écouter c'est le seul truc et je trouve qu'honnêtement la localisation est quand même vraiment la traduction est bonne le jeu des acteurs en VF est bon il y a juste un truc qui m'a saoulé c'est je trouve qu'il appelle beaucoup trop son chien c'est à dire que quand tu te bagarres et que ça chauffe vraiment toutes les 3-4 secondes allez mon chien allez mon grand allez Talgor vas-y tu sais quoi les chiens c'est pas très obéissant il faut leur rappeler très très souvent toutes les 25 secondes allez Talgor mais honnêtement Square Enix c'est pas sur la localisation qu'on les prend en défaut c'est vraiment sauf en anglais ouais bon allez messieurs messieurs l'heure est grave j'ai encore des trucs à dire ah bah non après 12h de FFC j'espère que là on peut toucher un peu la conclusion et la vraie conclusion la seule qui compte à mes yeux en tout cas c'est la note Famitsu Mimasen eh oui on va ouvrir le document la juste note combien il a eu dans Famitsu il a eu 39 sur 40 donc finalement déjà on sait qu'il n'aura jamais 39 ici ici ou là ça veut dire qu'il est moins bien que FF13 normalement oui qu'il a eu 40 à croire la note figée de Famitsu tu vois je suis obligé de dire Famitsu Mimasen il est même mieux que FF132 du coup incroyable cette petite grille il est mieux que FF132 moins bien pardon moins bien nous y sommes vous voyez Street Fighter 6 lui a brillé firmement 26 sur 30 et je continue j'ai quelques petites sessions avec notre ami Mouloud que je salue ah très bien voilà que je fais rager avec Maman qui ? toujours Ryu toujours Ryu il a essayé Ken il était moins convaincu le grand mètre de cartes et pourtant Ken est censé être plus fort dans cet épisode écoute je veux juste revenir sur puisque tu tends les bases sur Street j'y joue en ce moment ah et c'est le meilleur mode Yakuza qu'on ait jamais demandé ah ça on va le garder pour après et c'est vraiment super c'est vraiment je m'éclate je m'éclate sur le mode Yakuza l'histoire n'a aucun sens regarde regarde ce hijack à chaque fois vas-y non non vraiment je prends un plaisir fou et je pense que c'est beaucoup plus intéressant que ce que j'aurais pu imaginer un mode story classique de Street tu dis c'est un petit bonus à la non c'est 20 25 heures 30 heures de jeu oui mais Pouillot avait sous-entendu que personne n'allait y jouer parce que c'était inept c'est complètement moi je suis le coeur de cible de ça messieurs 2h de FF16 les gens n'attendent 15 chiffres de votre bouche c'est le plus important je garde mon oeuf sur Street on revient à ce magnifique powerpoint pardon mon cher Hubert attention alors on va commencer ordre visuel Daniel c'est toi le premier à te prononcer je pense pas que ce soit un bon jeu d'action c'est un jeu d'action assez moyen médiocre et je pense qu'il manquait quelque chose en termes d'écriture il y a juste un détail qu'on n'a pas évoqué mais c'est les musiques les musiques de Soken qui sont plutôt jolies j'ai envie de dire elles sont plutôt jolies mais il y en a certaines qui les airs sont un peu oubliables bizarrement c'est vraiment moins bien que les musiques de FF14 Soken vous avez habitué au top sur FF14 et là à part la musique de Boss je peux pas t'en faire à la bouche c'est pas possible et alors ah oui la musique de Boss on entend avec des grosses alors alors du coup ça s'arrête sur pour quoi c'est un est-ce que je peux est-ce que tu peux remonter la page tu veux attendre ? non non je veux juste regarder la page d'avant Uber est en train de s'embrouiller Uber est en train de s'embrouiller on l'a vu on le sent t'imagines en live il cartonne en live il s'embrouille jamais en live il s'embrouille jamais mais ça c'est quand il a des gens pour l'aider non mais c'est la pression c'est la pression il bosse mieux il est tranquille ah j'ai pas mis beaucoup de 6 et bah écoute ça sera un 6 6 sur 10 comme Octopath Traveler 2 très bien voilà je pense que je préfère rejouer à Octopath 2 qu'à tu vois moi c'est c'est un peu l'inverse moi je préfère rejouer à Octopath 2 je préfère rejouer à tous les autres jeux et surtout je me rends compte que mes jeux de l'année ont eu 8 donc voilà très bien donc c'est 6 sur 10 pour moi Greg alors moi sous réserve d'une 5 bouleversante alors je mets une note que je changerai à la prochaine émission parce que moi je n'ai fait que la moitié ou les 2 tiers du jeu et en fait pour moi comme je l'ai dit dans l'émission je le vois plus comme une aventure interactive qu'autre chose donc pour l'instant l'histoire m'intéresse elle n'est pas toujours racontée finement mais les personnages me plaisent et l'histoire m'intéresse le système de jeu est assez faible enfin assez faible il ne correspond absolument pas à ce que je voulais et il ne correspond pas au standard de qualité d'un jeu de ce calibre donc pour l'instant je mets 6 dans l'optique que la fin me plaira ou pas je reviendrai que la fin me plaise ou pas que la fin soit bien racontée ou pas que le jeu tienne son rythme ou pas ou qu'il s'améliore sur la fin on ne sait jamais pour l'instant je suis sur 6 on ne peut rien dire nous Pouillot et moi on a vu Game of Thrones on a vu la fin de Game of Thrones en particulier est-ce que ça s'est inspiré de la fin de Game of Thrones alors moi je là on est dans la partie sans spoiler on est revenu dans sans spoil mais c'est pas un secret que le jeu est très inspiré de Game of Thrones puisqu'ils l'ont dit dans les interviews de développement voilà moi je vous le dis je n'ai pas vu Game of Thrones enfin si en fait j'ai vu que la dernière saison ah mon pauvre parce que ah non parce que moi j'ai rien vu du tout de Game of Thrones et j'étais en vacances chez des potes qui se sont dit on regarde la dernière saison de Game of Thrones ah bah j'ai jamais vu ils ont dit tu vas rien comprendre mais j'ai un pote qui l'avait déjà vu qui m'a dit ouais mais tu vas voir la dernière saison il y a beaucoup de bagarres donc c'est pas grave du coup j'ai regardé effectivement il y a des beaux dragons ils n'ont pas tort il y a beaucoup de bagarres bah écoute moi je trouve ça sympa je me souviens de la dernière saison c'est ce qui gâche tout je me souviens d'aucun père si je me souviens que la blonde elle se fait tuer bêtement et que enfin je me souviens que le dragon il aurait pu tuer Jon Snow c'est ça et puis qu'en fait faut pas spoiler là on spoil le Game of Thrones non non on spoil Game of Thrones bah non non justement il y a des gens qui l'ont pas encore vu on spoil leur alerte de 4 ans toute une nouvelle génération peut-être qu'ils vont regarder cette émission dans 10 ans bref c'est 6 à mon tour du coup pouillot et bien ce sera 6 aussi 6 aussi 6 aussi histoire de le chiffre du diable voilà exactement number of the beast comme disait Ron Maiden et euh non bah pour toute la raison qu'on a cité évidemment mais malgré tout malgré tout ça j'ai quand même pris un peu de plaisir dans la nervosité des combats même si ils sont toujours les mêmes avec la petite musique avec les petits moments de à la Sourazois qu'on a évoqué et ben ça m'a un peu ça m'a un peu mis les poils faut que je dise un truc moi c'est 6 et c'est quoi je change d'avis c'est 5 quoi ? je repense à ces personnages mal écrits et tout c'est pas possible d'accord 5 ? non non je te vois je te vois faire le gentil non c'est pas possible ah non non je fais pas le gentil c'est juste que je préfère jouer à ça qu'Actopas il fait l'émotif et même non non voilà excuse-moi c'est le pire la pire note famille de Soumy Massen depuis l'existence de Soumy Massen sur Boalias depuis 6 mois ouais mais tu vois je crois que tous les jeux il y a eu un 5 moi j'avais mis 5 à Théatrizam oui c'est vrai j'en suis pas remis d'ailleurs alors que les OPSP Squaranique c'est pas pour demain alors que Théatrizam 40 heures de jeu quand même pour moi ah bah grand jeu je l'ai bientôt platiné c'est l'un des nombreux neufs que j'ai mis et bah voilà ça y est je crois qu'on a enfin fait un premier tour de FF16 peut-être qu'on aura ton et peut-être que ça se trouve ton retour post-ending mon cher Greg peut-être que je vais jouer tu sais faire les quêtes et tout derrière et je vais non je pense pas je suis pas sûr qu'il y gagne avant ça mais bon c'est vrai tu vas aller chercher les 3 pots de miel famille de Soumy Massen se poursuit après cet énorme segment FF16 je sais pas si les gens se sont remis j'espère que bon vous avez kiffé quand même et on va enchaîner avec les autres jeux du mois qui vont défiler juste un truc bouillot encore FF16 juste un truc de nuance on a fini là non il y a un truc c'est que je sais que chaque FF est le FF préféré de quelqu'un ah moi j'ai un autre truc à dire vas-y dis dans la tier list la fameuse tier list ah oui sur laquelle on vous renvoie où est-ce qu'il se placerait là actuellement moi je dirais que c'est bof bof tier ouais c'est bof vous le mettez quand même au-dessus d'FF15 je dirais ok tier non mais c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse du tout à part l'écriture mais par contre je trouve que c'est bof ça m'enthousiasme pas et surtout le bof c'est ça marque le j'ai pas envie d'y rejouer est-ce qu'on aurait pris autant de temps à pointer tout ce qui allait pas s'il s'appelait pas Final Fantasy non je pense pas que non si c'était je sais pas moi Bénédictan au atelier tu vois je pense qu'on aurait trouvé ça sympa mais malheureusement il s'appelle Final Fantasy ça à un moment ça compte aussi c'est là dessus qu'il se vend c'est ça la liste mon cher Hubert qui va la faire défiler donc Final Fantasy 16 était notre jeu du mois mais il y a d'autres petits jeux enfin petits jeux ah c'est vrai de moins d'envergure sur lesquels on va revenir rapidement j'insiste parce que là sinon l'émission va être à 6h et Trian Odyssey Origins Collection est sorti notamment sur Switch et sur Steam nous on a joué essentiellement on s'est partagé les volets on s'est partagé les épisodes faut bien le dire on a reçu un code de chaque j'ai pris le 1 j'ai pris le 2 et j'ai pris le 3 qui était le seul que j'avais pas fait à l'époque en deux mots je pense que ça marche pas trop sur Switch non c'est à dire ça marche pas trop sur Switch undocked en fait parce que c'est un jeu 3DS simplement le gros principe du jeu c'est de cartographier les environnements et qu'à un moment la cartographie elle marche pas ouf et surtout comme on t'a gardé les mêmes quêtes il y a des quêtes de cartographie du genre par exemple dessine moi le premier niveau et tout ça et j'ai dit quoi ils ont vraiment gardé cette quête c'était la seule qu'il fallait pas garder et forcément quand on n'en a plus l'affichage double écran les écrans sont partagés tu fais grossir à droite à gauche tu essaies de trouver le bon bouton pour aller sur la map mais t'as l'automapping c'est un dungeon crawler en vue subjective avec énormément de combats énormément de grinding c'est ça le principe beaucoup de flexibilité aussi dans les builds d'équipe que tu peux faire des rangs devant des rangs derrière souvent tu mets les healers derrière et les costauds devant et t'as des monstres particuliers qui s'appellent les FOI qui viennent te narguer te chatouiller ils sont beaucoup plus forts que les monstres habituels que tu es censés croiser dans l'aventure si tu me permets il y a éditorialement un truc un peu bizarre puisque j'ai joué au 2 mais en fait il y a eu un remake du 2 déjà et en fait ils n'ont pas pris le remake ils ont pris le jeu original pour le porter donc ça fait un peu et puis les vendre individuellement et surtout en pack de 3 aussi cher c'est un petit peu cher pour ce que c'est et surtout c'était vraiment un jeu qui a capté l'air du temps de la 3DS et du coup j'ai moins l'enthousiasme surtout que quand tu considères que la Switch tu peux jouer à Shining the Darkness qui est présent sur le Switch Online c'est pas un genre de jeu qui est impossible à rejouer et je pense que même Persona Q a un peu fait vieillir un peu la formule mais j'adore revoir le game design de Ninou et les musiques de Yuzo Koshiro voilà exactement donc voilà pas de coup de coeur particulier non pas de coup de coeur mais ça reste des chouettes jeux il a le mérite d'exister j'aurais préféré les revoir plus intelligemment ressortir il semblerait que sur PC ce soit quand même beaucoup plus ergonomique le simple fait d'avoir une souris ça va quand même beaucoup plus ça change peut-être la perception qu'on peut avoir du jeu de 3ème jeu mon cher Hubert sur la belle liste qui est la nôtre 3ème jeu c'est Will of Katamari qui est disponible sur console et PC c'est toi qui y as joué Daniel alors c'est pas le re-roll c'est Will of Katamari il s'appelle attends je me le suis noté il a un nom compliqué et bref c'est bien le 2 refait non ? alors c'est le 2 refait avec du nouveau contenu ? avec alors je pourrais pas te dire quel est le nouveau contenu parce que tu sais quoi j'ai l'impression que ça fait c'est vraiment en termes de mais ouais écoute c'est le même jeu oui il n'y a rien de particulier qui t'a fait dire ah là ce coup-ci ça change tout non il n'y a rien qui m'a fait dire ça mais par contre c'est pas un nom compliqué genre nouvelle façon de jouer il n'y a pas Rêverie dedans ? oui c'est Rêverie attends je l'ai noté c'est Royal Rêverie merci Hubert c'est Rirol plus Royal Rêverie je sais pas qu'est-ce qui est Royal je sais pas ce qui est Rêverie c'est un Royal édition de FF mais en tout cas c'est une version parce qu'en fait le précédent portage Rirol était pas très bien en fait je sais pas si tu te souviens mais il était raté techniquement il était raté techniquement et en plus la sauvegarde était gérée à l'ancienne avec des blocs mémoire t'as l'impression qu'il t'avait presque inséré la carte P et là il est vraiment bien refait et surtout j'y joue avec mon fils et ça ça change tout je redécouvre Katamari oui bah avec l'enchantement l'enchantement d'un enfant qui découvre ce que c'est qu'une boule qui absorbe tout le reste et du coup on révise je suis hyper hypnotisant on révise du coup les mots de vocabulaire il est traduit il est très très bien localisé on révise les mots de vocabulaire genre et c'est très bizarre parce qu'il y a des mots qui sont complètement extérieurs à ton gars par exemple je lui dis ah ça c'est une cassette vidéo et je me dis comment il fait pour lui expliquer ce que c'est que cassette vidéo il y a plein de petits petits dilemmes assez rigolos c'est un super jeu c'était un super jeu à faire sentir c'est le meilleur écran d'un super jeu et je pense que c'est ça qui fait que c'est un jeu immortel c'est un peu comme Tetris en fait c'est un puzzle game relaxant pour ceux qui découvrent le concept je pense pas qu'ils regardent ce Mimacin Turbo mais on sait jamais et voilà le but c'est d'agréger plus la boule grandit plus elle est capable de sortir des choses de dimension de plus en plus élevées jusqu'à carrément absorber la terre moi je pense que nos auditeurs connaissent à grande majorité Catamaran et Machines mais il y en a peut-être qui ont jamais sauté le pas par exemple bah c'est honnêtement c'est vraiment l'occasion c'est la version parfaite il y a toutes les toutes les quêtes subsidiaires tous les il faut rendre la boule la plus grande possible en un temps limité en une taille limitée il y a le sumo évidemment il est là là on voit il faut faire la plus grosse flamme possible et donc prendre les trucs les plus enflammables et la bande-son c'est la bande-son d'origine c'était des chansons sous licence donc je sais pas si elles sont conservées tout est là Disco Prince ça y est oui oui tout est là enfin je crois tout est là après oui après ça fait ça fait combien ? 18 ans maintenant ? oui tu sais j'ai l'impression qu'elles font partie de ma vie c'est unique mais en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de voir Catamaran et Machines il y a toujours le niveau de Ikebana qui récupère des fleurs et tout c'est absolument charmant et voilà ça me fait plaisir de redécouvrir ça avec mon fils évidemment il est pas un peu cher non ? je crois qu'il est cher mais je peux pas garantir mais tu sais quoi l'importance qu'on donne au prix d'un jeu le temps qu'il arrive mais le temps qu'il arrive parfois il est soldé ça se trouve ça sera la solde de juillet j'en sais rien je peux pas garantir le prix par rapport au prix par contre c'est la meilleure version possible de Catamari ok très bien on passe au jeu suivant sans aucun truc nouveau vraiment j'ai rien vu de nouveau le jeu suivant lui je crois non plus je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de nouveautés à découvrir dans Ghost Trick Detective Fantôme voilà vous avez peut-être essayé plus essayé la démo il arrive désormais sur console actuelle il arrive dans quelques jours officiellement il est sorti à l'origine sur DS bon t'as plus le stylet là évidemment il était sorti là je crois que c'est la conversion du jeu tel qu'il était disponible sur tablette sur iOS ouais et ça marche toujours aussi bien je peux comprendre sur PlayStation parce que t'as le pad sur Xbox enfin si Switch t'as aussi le tactile j'ai joué sur PlayStation je joue à la croix tu joues à la croix donc c'est voilà c'est un jeu d'enquête réalisé imaginé par le créateur de Ace Attorney Takumi 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 avec un personnage qui se retrouve assassiné au tout départ et qui va revenir sous forme de Poltergeist Poltergeist exactement capable de prendre les objets en possession pour inverser le cours du destin voilà c'est comme ça on peut résumer un petit peu l'affaire alors évidemment sur PlayStation et sur les consoles HD sur un écran gigantesque bah ouais la police elle est là pour le coup j'ai eu aucun mal à lire avec son lunette c'est monstrueux mais les éléments du décor et les personnages sont suffisamment lissés pour qu'on trouve le jeu assez agréable à l'oeil même sur un écran de dimension bourgeoise alors toi tu as joué à la version moi j'ai pas encore eu le temps de jouer à la nouvelle version mais par contre ce qu'il faut dire c'est que ce qui est génial avec Ghost Trix c'est que ça réussit ce que ne réussissait pas Gakten Saiban donc Ace Attorney c'est que les enquêtes de Ace Attorney étaient toujours moins bien alors que là c'est vraiment un jeu d'enquête et c'est toujours bien et puis comme c'est une histoire isolée qui a vraiment un début une fin c'est comme le premier Ace Attorney tu vois il suffit à lui-même donc t'as suffisamment de rebondissements pour te maintenir en éveil au fur et à mesure t'as jamais l'enquête de trop ou l'enquête intermédiaire avec le cirque et les musiques ont été remixées donc voilà pour Ghost Trix Détective Fantôme qu'on vous encourage à découvrir si vous ne l'avez pas fait moi c'est peut-être l'occasion de finir le problème c'est que moi je m'arrête souvent 5ème, 6ème chapitre tu vois j'ai jamais réussi à aller au bout parce que à un moment ça me tombe des mains tu te lasses ouais une fois que t'as compris le mécanisme c'est dur de se renouveler je pense ouais c'est pas ça c'est aussi qu'il prend en considération les dimensions timing dans la résolution de certaines énigmes et si tu te loupes un peu t'es obligé de repartir du début à cette fête t'es obligé de revisiter la scène il y a un côté point and click mais parfois limité en temps c'est ça que je veux dire esthétiquement quel jeu c'est toujours aussi beau mon cher Hubert on va pouvoir bientôt arriver à la quasi fin de ce document il reste deux jeux dont un qu'on a déjà un petit peu évoqué Street 6 donc tu nous disais que tu faisais continuer vous continuez messieurs les différentes sessions de jeux et on va terminer donc sur l'ultime jeu de cette liste alors attention qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? que se passe-t-il ? mais ce n'est pas japonais que je sache non absolument pas vous avez insisté gros succès au Japon quand même c'est vrai alors pourquoi est-ce que j'ai voulu alors je ne voulais pas spécialement parler de Diablo mais je voulais j'ai pris du temps pour jouer à Diablo 4 tout simplement parce que je savais que Final Fantasy XVI allait me décevoir sur son système de jeu qui n'était absolument pas RPGifiant et les arguments comme quoi le RPG c'était compliqué qu'il fallait vraiment simplifier tout et Diablo 4 qui va se vendre à des millions et des millions d'exemplaires c'est tout le contraire d'FF16 en fait c'est un jeu où on va looter des bots et il va falloir choisir entre la botte qui te rajoute 5% de déplacement ou la botte qui te rajoute 3% d'attaque et c'est un vrai jeu qui n'hésite pas à être compliqué et où il faut justement faire des arbitrages dans tes équipements en plus on voit un nécromancien alors je joue nécromancien donc ça me fait plaisir et c'est un jeu où tu passes beaucoup de temps dans le sphérié de compétences dans le menu chez le forgeron à enlever des trucs spéciaux d'une arme pour les mettre sur une autre etc etc bref tout ce qui manque à FFXVI en fait et je pense que c'est un très bon jeu thérapie pour les gens qui vont trouver qu'il manque quelque chose à FFXVI tu vois ils disent ça va manquer de système alors je tiens à dire que par contre instant confession c'est mon premier Diablo c'est à dire que j'avais joué à Diablo 1 chez Joystick enfin j'y vais tripoter 30 minutes une heure tu vois moi je suis un très très grand fan de Gauntlet et donc par extension de Baldur's Gate c'est des jeux auxquels je joue toujours avec beaucoup de plaisir un de mes plus grands souvenirs de jeux vidéo c'était on jouait à Gauntlet avec un copain sur son abstrait de ses PC et on coupait le son et on jouait avec du hard rock à fond ça marchait super bien et depuis voilà les jeux comme ça vu de haut ou vu en diagonale où il faut tuer plein de monstres ambiance fantasy dark fantasy il y a toujours quelque chose pour moi donc c'est mon premier Diablo donc toutes les alors je sais que parmi les gros joueurs de Diablo qui les ont tous fait qui ont squatté des centaines et des centaines d'heures sur tous les Diablo il y a des polémiques comme quoi le endgame est pas top qu'il y a des trucs qui marchent pas etc je sais que moi je joue Nécromancien mais que le Nécromancien est trop faible et qu'il devrait être patché il y a déjà des comment on dit des pétitions enfin bon bref c'est un jeu à système mais moi je suis en dehors de tout ça parce que Diablo 4 c'est un jeu qui est quand même très scénarisé donc moi j'y joue enfin tu vois au bout de 40 heures je vais tuer le dernier boss et je vais m'arrêter là je vais pas looter pendant des heures avec une guilde des machins moi je veux juste un jeu qui me fasse plus ou moins l'été dans lequel il y a une histoire voilà il y a un démon qui se réveille il faut aller latter le démon et puis on en profite pour faire des quêtes annexes genre j'ai perdu mon chien ma soeur est possédée etc et à l'ancienne et en cherchant les bonnes armes en craftant les bonnes armes en trouvant les bons éléments voilà donc c'est un trip après graphiquement je le trouve magnifique vraiment très 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 fin graphiquement très très beau très agréable jouabilité à la japonaise parce que justement tous les boutons sont mappables enfin bon vraiment j'ai été voilà donc je suis complètement hors polémique c'était mieux avant etc moi je le prends juste comme un comme un action RPG à l'ancienne et ça me satisfait pleinement et j'invite ça fait un peu session comment dire session tu sais post-traumatique ou les gens alcooliques anonymes genre vous êtes en manque de menus vous êtes en manque d'items vous êtes en manque voilà venez jouer à Diablo 4 ça marche bien tu m'as presque convaincu parce que moi j'étais un gros fan de Diablo 1 j'ai joué à Diablo 2 et j'ai skippé Diablo 3 et je me demande pourquoi pas en fait c'est vrai que je vois ce que tu veux dire entre la parentalité entre certains JRPG de donjons les traditionnels et celui-là je vois exactement quelle est la filiation de ces jeux-là et j'ai bien envie d'y jouer l'avantage c'est qu'on peut aussi y jouer en coop local donc si vous êtes à deux au même endroit il y a moyen de s'amuser chacun sur son canapé c'est peut-être un truc qui manquait et qui manque aussi tu vois que ça soit un peu Crystal Bearer comme on dit sur Final Fantasy souvenez-vous Crystal Bearer on n'a pas noté qu'il n'était pas dans la tier list puisque c'est un spin-off mais qui sait si un jour on fera pas une tier list Final Fantasy spin-off alors il y aura de quoi dire et bien merci messieurs pour cet éclairage sur les différents jeux qui vous ont occupé au-delà de Final Fantasy XVI et il fallait trouver le temps parce que vraiment de toute façon depuis le début d'année quand tu joues pas la compète sur Diablo 4 ça passe bien un petit donjon par-ci par-là justement tu peux te téléporter tout le temps enfin c'est hyper pratique et quand t'as ton fils qui te dit je veux le jeu des ballons le matin t'es obligé je lui dis écoute on va faire deux ballons mais par contre tu vas retenir tous les mots du dictionnaire qui vont apparaître à l'écran ah bah oui je lui dis regarde c'est des piles regarde c'est des machins et tout c'est l'apprentissage avec le plaisir je lui fais en russe bah oui je me doute évidemment t'as joué en russe à FF16 d'ailleurs ? alors il y est mais il n'y est pas doublé depuis ce qui s'est passé depuis les événements comme ils disent les événements en Russie mais depuis la guerre en Ukraine tous les travaux de localisation ont été un peu fermés il n'y a presque plus de localisation il y a la dernière fois que j'ai vu une version russe c'était Resident t'es sûr qu'il n'est pas doublé en russe ? il n'est pas doublé en russe FF16 par contre il est doublé en espagnol il est doublé en italien enfin vraiment ils ont fait un effort fou pour faire plein de langues différentes mais il n'est pas dispo en russe ce qui est marrant d'ailleurs c'est que du coup le jeu est traduit en russe mais qu'il n'est pas distribué non mais il y a tout un cas sur le Switch qui est distribué mais pas officiellement je ne sais pas si tu as vu passer ça si tout à fait et il y a eu un petit scandale là-dessus beaucoup de jeux depuis ce début d'année évidemment pour occuper Soumy Masson Turbo et beaucoup de jeux qui vont arriver d'ici à la fin de l'année et ça on va le voir dans le point news parce qu'il a été extrêmement chargé ce mois-ci de quoi s'occuper on est parti allez quoi pour une heure et demie facile ? c'est parti et oui un point news hyper chargé parce qu'il s'est passé énormément de choses vous savez le mois de juin même si ce n'est pas le 3 c'est quand même un peu la fête avec le Summer Game Fest et oui enfin voilà il s'est passé beaucoup de choses c'est pas le Tokyo Game Show oui disons que c'est quand même le moment où les grands éditeurs sortent un petit peu leur projet pour la fin d'année on en reste pas moins un marché saisonnier que l'on veut ou non même s'il y a beaucoup de sorties qui se égrènent tout au long de l'année on a eu un sacré mois d'avril et un sacré mois de juin avril-mai-juin là c'était chaud mais néanmoins on sait que septembre-octobre-novembre là on en voit aussi du lourd puis au mois d'août on a quand même un gros on a un remords de corps qui arrive on va pas faire le calendrier tout de suite on va d'abord faire que jouer mais quelque part un peu si parce que Nintendo Direct ce fut l'occasion aussi de préciser un peu ce qui va sortir sur Switch tout au long de l'année qui vient et tout au long des semaines à venir d'ailleurs je vous les ai classés un petit peu par ordre chronologique histoire de bon ce sera un peu moins thématique que d'habitude mais voilà 21 juillet on aura droit à Pikmin 4 qui a été représenté seulement le petit délire de Pikmin 4 au-delà du fait qu'il sorte le 21 juillet c'est que juste avant là à l'heure qu'il est à l'heure où l'on parle Pikmin 1 et 2 sont eux aussi ressortis sur Switch toujours alors ils sont pas ressortis gratuits évidemment 29,99 pour chaque épisode 49,99 en bundle pour une ROM on va dire parce que c'est pas il n'y a rien de refait ah bah ils ont réadapté les contrôles bien sûr mais ce qui est certain nouvelle façon de jouer en fait j'ai du mal à comprendre si tu es intéressé par Pikmin pourquoi tu vas remettre Pikmin 1 et 2 qui sont quand même assez similaires bon il y a plein de nuances mais ensuite enchaîner derrière avec Pikmin 4 la démo de Pikmin 4 fin juin puis Pikmin 4 fin juillet en fait si t'aimes Pikmin pourquoi ne pas mettre une seule dose histoire de maximiser le public plutôt que de diluer les Pikmin dans l'eau bah alors moi il y a un truc c'est que dans une des précédentes émissions j'avais dit qui s'intéresse Pikmin en fait il y a toute une génération de gens qui sont intéressés par Pikmin donc je m'excuse personnellement après de tous les gens qui sont fans de Pikmin je ne sais est-ce que tu ferais trois Pikmin on n'est pas à l'abri de gens qui soient des Pikmin zouz des Pikmin sex on peut le dire ils ont retiré les petites licences c'est plus des piles sous licence ah d'accord c'est plus des ils ont retravaillé ça veut dire qu'ils gardent un peu les assets originaux Pikmin 4 tu auras des Pikmin luminescents et il y aura la possibilité comme dans tous les voilà d'explorer les souterrains comme dans Tears of the Kingdom on ne pouvait pas avant bah non et puis la nuit tu te faisais déchirer alors que là tu pourras évoluer également la nuit les Pikmin luminescents seront chargés d'un peu d'évacuer les cibles sur ton chemin bon pas ouf 17 août 17 août et arrive un phénomène du jeu vidéo sur Switch alors c'est pas un jeu japonais c'est un jeu qui nous vient d'Occident qui s'appelle Vampire Survivors Daniel toi t'as kiffé un de mes jeux de l'année dernière tu pourras y jouer à 4 simultanément avec la mise à jour de 17 août et son arrivée sur Switch ça c'est vraiment le jeu et c'est vraiment on m'a dit que c'était de la drogue dure c'est de la drogue dure en plus ce qui est génial c'est que tu sens que Konami ils ont fermé les yeux parce que tous les pixel art c'est que des reprises de trucs Konami c'est à la frontière du légal quand même et c'est génial parce que ça utilise tout le lore étendu de Castlevania c'est à dire il y a le fouet il y a la lampe il y a la lampe à casser par terre il y a la hache qui fait des trucs ondulatoires il y a les trucs à tête chercheuse tous les trucs qui sont les personnages ressemblent bizarrement à des belles monts et il y a la bible qui tourne au dos je veux dire tout y est tu as déjà entendu parler d'Empire Surveillance alors j'en ai déjà entendu parler mais je suis très pressé d'y jouer c'est très 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 bien vraiment c'est génial et je suis très impatient d'y jouer d'y jouer sur ma Switch le mois de septembre on sera un peu chargé mais moins que le mois suivant on accueillera le 28 septembre au Japon un jeu qui s'appelle Frederica Silent Hope signé Marvelous bon c'est pas le jeu qui a déclenché l'enthousiasme des foules ça a l'air absolument kawaii donjon procéduraux dans les abysses 7 personnages à incarner du craft de la cuisine bon c'est du classique en barre chez nous il sortira le 3 octobre 3 jours après le 6 octobre Détective Pikachu alors le retour de Détective Pikachu en français déjà en octobre dans le texte et oui bah oui il va revenir ce sera donc avec une fois encore le Pikachu à la voix grave le Pikachu crooner quelqu'un a essayé de Détective Pikachu ? oui oui moi j'y avais joué c'était très rigolo c'était sympa c'était un peu trop linéaire mais c'était rigolo ça partait quand même d'un délire assez particulier mais il a trouvé son public en fait je pense que le film l'a beaucoup aidé parce que le film et l'amiibo en fait je pense que oui parce que le jeu effectivement n'a pas laissé un souvenir impérissable sorti du c'est un point un clic sorti de la blague genre oh là là regardez c'est un yuv Pikachu il parle comme un yuv c'est juste ça l'idée de base c'est à dire ça serait drôle que Pikachu il s'exprime comme un mec de 50 ans comme un ossan comme on dit en japonais je crois que j'ai vu la séquence en anglais je crois que Pikachu est doublé par le mec qui fait Bojack Horseman ou un truc comme ça enfin genre c'est vraiment il a une voix un peu comme ça un peu caverdeuse le but c'est de créer un décalage entre la mignonne la kawaitude et évidemment ce qu'il raconte c'est Mike Hammer tu vois et en japonais ils lui ont mis une voix de beau gosse il a une voix de Kaji dans l'évangélion tant qu'à parler de jeux un peu weird un peu chelous et bien le 20 octobre ce sera l'un des grands rendez-vous de cette fin d'année pour Nintendo c'est Super Mario Wonder qui est le retour d'un Mario 2D sorti du chapeau sorti du chapeau mais un Mario qu'on appelle entre nous déjà Mario LSD voilà avec la possibilité j'ai jamais dit ça avec la possibilité de choper des bonus assez chelous qui vont permettre Mario Elephant Mario Elephant Mario Ombre Mario Elephant Mario Elephant qui fait la joie des furies au Japon déjà et c'est marrant de pouvoir sortir comme ça à partir de rien la tête kawaii de Mario honnêtement je ne devrais pas mais je sais que je suis archi client de ce jeu mais pourquoi ? si c'est des bons jeux pourquoi tu devrais t'expliquer ? parce que c'est tout le temps la même chose que tu le veuilles ou non même s'il y a une petite variante de gameplay c'est très bien que tu vas retrouver les mêmes tu vas y jouer avec ta fille mais avec un grand plaisir il y aura Mario Luigi Peach Toad et Daisy cette fois-ci et j'aime bien le nouveau design des persos c'est à dire qu'ils ont été un petit peu dé-kawaisés non pas dé-kawaisés mais tu vois par exemple Peach vraiment ça sent c'est moins important et t'as l'impression d'avoir un petit être humain un peu parodique ils l'ont livre d'imaginer est-ce que Hubert sera avec nous pour jouer à Super Mario Wonder quand 4 jours après le 24 octobre sort Metal Gear Solid Master Collection volumain le problème c'est qu'il ne connait pas trop Metal Gear Solid il a besoin d'entraper le retard c'est la grande série de Hideo Kojima dont le nom est prononcé 5 fois 5 fois dans l'intro de Ground Zero ça pourra plaire il y a des boss assez sympa et puis de temps en temps il y a des gros robots qui font des tirs j'ai entendu dire que la version Switch en fait c'est genre il n'y a que 2 méga de jeux et le reste tu télécharges ah oui ah d'accord donc tous les en gros tu télécharges les roms de Metal Gear Metal Gear parce qu'il y a Metal Gear NES Metal Gear MSX et Metal Gear 2 et Snake's Revenge qui seront présents les plus grands jeux plusieurs méga ainsi que les Digital Graphic Novel donc les bandes dessinées Metal Gear bande dessinée en sachant qu'il y a les jeux qui ne sont pas de Kojima l'achat individuel est possible d'ailleurs si tu le souhaites ne pas avoir l'intégralité de la compilation qui achèterait le jeu genre Metal Gear Solid bande dessinée sans acheter le jeu lui-même je ne sais pas peut-être Uber on ne sait pas reçu c'est toujours début novembre 2 novembre Star Ocean 2 a été confirmé je veux juste dire MGS3 sur le portable c'est trop Star Ocean Second Story qui est un vieux JRPG de 1999 au Japon ils ont refait les arts complètement voilà il y a des choses qu'ils ont faites et d'autres moins les artworks sont sublimes je trouve en vrai je dis vous voyez le rendu HD 2D il est quand même refait c'est quand même assez étrange d'avoir choisi le volume plus poussé que d'habitude mais en gardant des personnages hyper plats ça fait bizarre je trouve les artworks absolument sublimes ils sont signés Yukihiro Kajimoto qui est ici le manga Ayanashi que je ne connais pas il faut être assez honnête des nouvelles mélodies signées Motoi Sakuraba et une belle édition collector à 209,99€ si jamais vous avez envie de renouer avec votre adolescence au moins c'est pas comme FFXVI au moins t'auras pas de surprise sur le jeu tu connais le jeu déjà est-ce que je peux dire un mot sur le jeu ? oui il y a un vrai problème sur alors on va dire que c'est déjà c'est un remake du remake déjà t'as vu un système de break t'as vu maintenant ? oui t'avais pas avant et bah c'est qu'il y a un vrai problème en termes de game design et surtout ce que j'appelle l'effet tri-ace puisque rappelons-le c'est un jeu tri-ace c'est qu'au bout d'un moment les jeux tri-ace en général leur mécanique se casse parce que ils mettent des boss trop forts le boss final de Star Ocean 2 c'est un poème il faut avoir les vols 99 enfin faut faire moi je l'ai eu à la chance franchement j'ai eu à la chance j'ai refait 4 fois et un coup c'est passé je savais toujours pas à comment mais moi je finis le jeu j'espère putain bravo j'espère que ça sera refait le lendemain 3 novembre et bien ce n'est pas Mario si ce n'est Mario c'est Wario WarioWare il a l'air le jeu que tout l'on attend depuis 10 ans 200 mini jeux un mode multijoueur façon Mario Party avec un mode plateau enfin on a vu Yoshi Yaki Koizumi ça donner à la petite danse que l'on voit dans les trailers mais ça a l'air tellement rigolo moi je suis très très fan de Wario je pense que Wario c'est toujours le jeu concept c'est ce qu'ils auraient dû filer avec la Switch en fait de base pour montrer un peu la puissance de leur concept en fait c'est vraiment un jeu qui concrètement adapte les idées de Nintendo depuis toujours que ce soit sur GBA sur DS et ensuite sur Wii la version Wii qui est assez mémorable je ne sais pas si vous avez déjà vu la version Wii mais la version française de Wii est traduit très particulièrement c'est un chef d'oeuvre j'adore la version Gamecube et son mode multijoueur qu'on n'a jamais vraiment retrouvé un peu à l'identique après donc là c'est peut-être l'occasion de remettre le multi à l'oeuvre et en plus il y a un truc que j'adore dans les Wario c'est qu'ils ne le font pas systématiquement mais ils utilisent le lore ils le font systématiquement mais pas en abus ils utilisent le lore de Nintendo pour rajouter des jeux genre tout d'un coup tu vas te retrouver dans Animal Crossing le temps de 4 secondes on a vu Super Mario 64 le temps de 4 secondes t'as pas besoin de plus mais c'est la puissance évocatrice du jeu et de comprendre ce qui se passe en 3 secondes je trouve ça génial si vous aimez les JRPG vous allez également être servis en novembre il y en a deux qui sortent face à face Persona 5 Tactica a été confirmé donc le tactique RPG qui a été annoncé durant le Summer Game Fest on aura l'occasion d'y revenir peut-être sur toute plateforme oui à ce moment-là oui pas uniquement sur Switch évidemment on y reviendra on reviendra rapidement dessus tout à l'heure et l'autre c'est Super Mario RPG revu et corrigé avec un style graphique que je trouve assez épatant je sais qu'il y a des gens qui partagent pas forcément cet avis-là mais je trouve qu'ils ont vraiment trouvé le bon compromis entre le style c'est vraiment tu l'avais fini à l'époque j'ai jamais vraiment joué à ce jeu-là je sais qu'il a en fait il a excellente réputation pour ceux qui l'ont découvert sur le moment et après je crois que Paper Mario l'a un peu regardisé c'est un jeu assez grindy de mémoire oui et il y a un truc assez rigolo c'est que le jeu original sur Super Famicom avait un coupon de réduction pour 4 000 yens t'achetais le jeu et pour 4 000 yens de réduction de Super Famicom derrière c'était l'époque Super Donkey Kong 2 il y avait ça donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de jeux min sur le marché il faut dire aussi qu'à l'époque il y avait l'arrivée de la Playstation 1 et de la Saturn donc il fallait déringardiser le Super Famicom c'était le grand combi de Square Squaresoft à l'époque et de Nintendo la bonne nouvelle c'est que Yoko Shimura a confirmé sa participation en tout cas elle a été mise en relation pour signer quelques-uns des remixes musicaux parce que c'est elle qui signait on rappelle quelque part l'histoire a un petit peu réparé parce que sur une même console on a retrouvé d'un côté Super Mario RPG et derrière Final Fantasy 7 le jeu de la discorde parce que la petite histoire que tout le monde connait ici parmi les auditeurs du Super Mario RPG était le fruit de la collaboration entre Nintendo et Square et juste derrière il y a eu le divorce ils se sont fâchés comment ça tu fais pas FF7 sur N64 tu m'étonnes à l'époque ça avait vraiment une incidence colossale 1er décembre et là c'était l'autre petite surprise du chef alors je sais pas si on peut vraiment parler de de bonnes surprises mais Dragon Quest Monsters 3 alias le prince des ombres va arriver c'est le vrai Dragon Quest Monsters contrairement à Dragon Quest Tragers qui était en faute une forme de spin-off de la série là il y a vraiment les composantes Pokémon-like avec l'hybridation des monstres et ses combats un petit peu tour par tour on va retrouver un personnage assez emblématique de la saga qui revient un personnage assez régulier qui s'appelle Psaro Pisaro en japonais ah donc c'est un spin-off de en tout cas on va retrouver des Pissaro des Pissaro mais oui il y a eu Terry il y a eu Kiefer là a priori c'est le héros du 4 il fait partie du 4 en tout cas il fait du droit mais en même temps c'est pas un jeu avec une continuité précise mais alors techniquement je sais que c'est Pokémon-esque c'est ça que tu es faut pas vendre la peau de l'ours c'est encore plus laid que Pokémon à Violet Hicard là-dedans ou je suis le seul franchement ah mais Pouillot quand ça tombe en dessous des sous-titres regarde le sable c'est la zone tu sais quoi les personnages ils bougent ils ont une personnalité et ça Pokémon ils ont du mal avec des animations si on compare au moment de la sortie ce sera donc début de sa peut-être qu'on sera que compliment pour Dragon Quest est-ce que c'est que là-dedans qu'on voit la qualité d'un jeu dans les animations c'est important bon il y a des jeux qui n'ont pas de date de sortie mais qui vont également nous occuper cet été on pourra jouer la cinquième vague de DLC de Mario Kart 8 Deluxe avec cette nouvelle course qui s'appelle course à la propreté un petit peu à la micro-machine on va évoluer dans une grande salle de bain et il y aura des personnages inédits à incarner à savoir Wiggler, Kamek et Flora Piranha enfin inédits qui vont faire le retour depuis Mario Kart Double Dash Mario Kart 7 et Mario Kart Tour on rappelle à l'issue de cette vague de DLC on aura droit à 48 circuits bonus ce qui n'est pas rien pour un jeu qui est sorti il y a 5 ans 10 ans qui restent toujours dans les jeux les plus vendus chaque année l'automne on accueillera Sonic Superstars Sonic en multi également 4 joueurs avec la possibilité d'incarner Amy en plus de Sonic Tails et Knuckles écoute j'attendais tellement rien de Sonic Frontiers et finalement c'était un de mes jeux de l'année le cycle Sonic reprend de plus belle bon il y a juste un petit motif d'inquiétude si je peux me permettre c'est que le studio qui est derrière ce jeu c'est le studio Arzest et Arzest on les connait on les a connus de mauvaise réputation pour Balan Wonderworld et là comme ce sont les anciens créateurs de Sonic qui reviennent au chevet de Sonic qui sait si on n'aurait pas à l'abri d'une bonne surprise t'as quand même sorti le mot Balan Balan est-ce qu'on a des nouvelles de Yuji ? de Yuji Naga ? non le procès doit se tenir je crois au milieu de l'été quelque chose comme ça automne-hiver ce sera la saison des DLC de Pokémon violet et carlable comme ça on peut faire le comparer au visuel c'est un peu plus beau avec le trésor enfoui de la zone 0 et le disque Indigo de nouvelles régions à explorer de nouveaux personnages à combattre vous connaissez la formule ça évite d'avoir un Pokémon annuel et puis des nouveaux Pokémon légendaires et puis ça c'était plutôt bien vendu quand même donc l'occasion de remettre le cycle Pokémon c'est-à-dire que l'année prochaine on aura un remake il y a un deuxième DLC encore il y a un remake les deux DLC ils sortent dans l'année ou pas ? automne-hiver ouais hiver c'est jusqu'à mars tout à fait faut que je dise un truc c'est que j'ai vu le fils de Greg à l'annonce de ce DLC il était avec un de mes filleuls et ils étaient ensemble et quand ils ont vu l'annonce du DLC ils étaient genre ouais j'ai jamais vu des gamins aussi contents tu vois nous on est blasé on dit que c'est moche alors qu'eux ils ne sont que joie et félicité moi j'aimerais bien plutôt qu'ils reprennent quelque chose sur Arceus c'était tellement bien ça changeait tellement la formule il y avait des problèmes c'est une bouffée d'air frais ouais c'est Arceus qui est plutôt la formule qui m'intéresserait maintenant de jouer on a parlé de Sonic Superstars ce n'est pas créé par les personnes à l'origine de Sonic Mania puisque ces personnes là Christian Whitehead et ses sbires sont occupées sur un autre jeu qui s'appelle Penny's Big Breakaway avec un yo-yo Penny's oui Penny's Penny's Penny apostrophes j'ai entendu c'est vrai que ça peut faire un élément de Game of Thrones je le prononce mal aussi un premier trailer donc cette fois-ci on va explorer la plateforme 3D avec la possibilité d'évoluer avec son yo-yo puisque le yo-yo malheureusement a désapé le roi du monde et le roi du monde est en colère de cette humiliation publique le roi est nu voilà le roi est nu exactement c'est comme ça que ça va se passer ça ne sort pas uniquement sur Switch ce sera également sur Playstation 5 Xbox Series X Xbox Series S et PC enfin 2024 et c'est sans date mais ce sont deux jeux Nintendo qu'on peut attendre Luigi's Mansion 2 va avoir droit à son portage alors je n'en garde pas un souvenir ému puisque c'est l'un des rares jeux je crois qui m'a endormi ah oui mais vraiment alors que c'est un jeu d'action oui sur 3DS à l'origine donc ça c'était hyper compliqué à voir donc Luigi's Mansion 2 sera porté on n'a pas encore la date et l'autre jeu est-ce qu'il y a vraiment une demande pour Luigi's Mansion 2 oh oui c'était bien vendu bah Luigi's Mansion 3 oui mais d'accord mais est-ce que genre maintenant les gens se disent ah maintenant qu'on a fait Zelda on va faire Luigi's Mansion 2 bah c'est l'occasion de te faire un petit de remplir un petit calendrier facile et l'autre jeu qui arrivera lui aussi en 2024 c'est un jeu Princess Peach la princesse va se transformer mais on ne sait pas comment en quoi et à quel moment c'est un petit peu la surprise que monsieur Kimish pas Kimishima Furukawa et monsieur Koizumi ont gardé durant leur présentation alors ça c'est pour le Nintendo Direct auquel nous en France on a insisté mais au Japon et au Japon comme d'habitude il y a plein d'autres jeux il y a des trucs assez chouettes en fait et nous chez Samurai Samurai Soumimassen Turbo on aurait pu s'appeler Samurai Turbo ça aurait été encore plus cliché on ne voulait pas les manquer non voilà on ne voulait surtout pas manquer d'ailleurs Fate Samurai Remnant parce qu'en termes de framerate je crois qu'il s'oppose là tout de suite il ne sort pas que sur Switch mais enfin là j'ose espérer que c'était la version Switch qu'on a vu je te trouve assez dur ah bon tu te trouves ? non c'est la version Series X hein ? dès que tu parles de framerate non mais ça c'est la version Series X en mode performance non c'est pas possible donc jeu d'action évidemment inspiré de Fate mais pas Fate Classic Fate autant des Samurai c'est un petit peu ça qui le distingue je pédale dans la semoule du Japon et oui c'est dur semoule d'ess semoule d'ess donc c'est pas gagné en tout cas chez moi on est plutôt ri on a plutôt la risiculture du jeu partage PS5 de novembre Fashion Dreamers alors c'est pas un jeu Nintendo c'est pas la maison du style ça ressemble beaucoup ça ressemble beaucoup c'est signé Marvelous et la petite différence avec les jeux habituels la maison du style c'est que non seulement on vous demande d'avoir du style et d'accorder votre accoutrement sur voilà le côté fashionista mais en plus derrière il y a toute une dimension réseau social parce qu'il faudra aller chercher gratter des followers sur le réseau social imaginaire du jeu c'est un petit peu comme ça que ça repose mais oui là je pense que Nintendo même Koei Tecmo je crois qu'ils avaient fait un petit peu ce genre de jeu ils peuvent aller taper à leur porte et leur dire les mecs bon c'est chaud c'est un peu chaud non et en même temps tu peux pas interdire aux gens de jouer à la poupée alors Jinsei Game va arriver sur Switch parce que un grand classique de Takaratomi c'est un jeu de société qui a inspiré Itadaki Street et tout ça c'est un peu la bonne paye japonaise oui c'est ça on l'a un destin le jeu de la vie on l'a en France il n'y a pas de perdant il y a celui qui a une vie de merde parce que le but c'est évidemment de se marier d'avoir un bon boulot etc etc d'avoir plein d'enfants mais déjà le jeu vu la société d'aujourd'hui le jeu a pris un petit coup de vieux et puis c'est surtout que c'est un grand classique du nouvel an au Japon c'est à dire que les gens au Japon au nouvel an ils se réunissent en famille ils regardent le Kohaku qui est l'émission annuelle de chansons ils mangent des mandarines c'est le genre de 4KFC ça c'est à Noël et puis ils sortent le Jinsei Game donc le destin le jeu de la vie et ils se font une petite partie c'est incroyable que ce soit aussi ritualisé je pense que pendant très longtemps Takaratomi a sorti des versions jusqu'à la Wii on en a eu pas mal et puis ça s'est un peu calmé et je pense que ça revient avec le succès surprise de Momotaro qui lui justement sort 10 jours plus tard et lui il est très inspiré du jeu 16 novembre Momotaro Densetsu 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 attention c'est important un succès surprise à des millions d'exemplaires 4 millions 5 millions d'exemplaires le précédent sur Switch que personne n'attendait un succès qui a été reboosté justement par Youtube c'est au moment où les Youtubers sont réappropriés le jeu sur Wii tout d'un coup le jeu est ressorti dans les tops de ventes sur Wii les jeux le surprise donc le jeu est ressorti sur Wii on l'a vu ressortir dans les tops de ventes et du coup c'était vraiment la grande surprise et c'est pour ça que Nintendo a réussi à convaincre les ayants droit puisque c'est un peu incompliqué puisque ça appartient à Hudson Hudson appartient à Konami Konami n'est pas intéressé par faire les jeux à Hudson Konami n'est pas intéressé par faire des jeux vidéo tout court il fallait convaincre et finalement je pense qu'ils ne sont pas déçus du voyage parce que c'est quand même de l'argent facile il est à combien le premier Momotaro sur Switch ? 4 millions juste au Japon il est sorti d'une barrière alors peut-être que celui-là sortira chez nous parce qu'il a une composante Worldwide il y a vraiment l'idée d'explorer le monde et pas uniquement en train Itadaki Street est sorti pour ça la fortune je le rappelle la petite différence c'est que celui-là se déroule Worldwide et que si tu achètes l'édition First Print qui a les premiers pressages tu peux avoir le jeu Super Famicom Super Momotaro d'Entetsu 2 ça c'est au Japon c'est au Japon uniquement en Bonne on parle de Konami il y a des anciens de Konami qui passent chez le studio Goodfield le studio de Wario Land Shaky Dimension je ne sais pas si vous vous souvenez c'est où qui était magnifique et bien Goodfield va ressortir un clone maison de Goemon c'est pas Goemon attention ils ne se sont dit personne Mohegon voilà Gogekatsudo Mametanuno Bakelu Mametamen Matsulitaro Mametamen dit plutôt Bakelu voilà Mameda Bakelu et bah oui c'est Goemon sans la licence avec les gros robots avec les combats avec le Goemon 3D quand j'ai vu la séquence sur le live j'ai dit ça il n'est pas apparu chez nous ça c'est clair qu'il ne le montre pas mais alors c'est complètement le genre de jeu que j'ai envie de jouer ça c'est un combo c'est sûr et certain c'est un jeu de vieux c'est un jeu pour nous j'espère juste d'abord avec Nintendo Avampool et Alphadream si vous nous écoutez ben navrez et enfin l'autre grosse surprise l'autre grosse annonce et on en avait parlé dans le précédent Sumimacent Turbo comme quoi on peut être complètement chevillé à l'actualité japonaise ah Greg explication Oumamusume va arriver le phénomène Oumamusume débarque à la fois sur console alors pas uniquement sur Switch mais sur console et sur PC et ce sera probablement une sortie mondiale ah oui bah écoute c'est une preuve bon courage bon courage à l'agence ERP c'est un jeu de tiercé mais avec des femmes quoi ? il faut les habiller pour qu'elles chantent après la course ça a quand même généré 2 milliards de dollars de chiffres d'affaires depuis ce début non mais c'est enfin c'est il faut admettre quand même que c'est compliqué à vendre en Occident comme concept c'est à dire voilà il y a des c'est un jeu il y a des filles il faut que tu les habilles pour qu'elles fassent une course parce que c'est des juments en fait et à la fin si elles ont bien couru elles ont le droit de chanter enfin raconté comme ça tu vois c'est bizarre alors qu'en fait sur le papier c'est très malin parce que c'est un mélange entre un jeu de tiercé on rappelle les derby stallion et tout ça c'est des million-sellers au Japon depuis la Famicom c'est difficilement regardable et un mélange avec c'est un mélange entre derby stallion et Idolmaster ce qui est très très malin et voilà donc c'est le jeu mobile qui rapporte le plus d'argent au Japon depuis 4 ou 5 ans maintenant on rappelle aussi qu'il y a un procès en cours le jeu numéro 1 au Japon risque de disparaître parce que Konami avait déposé comment dire un principe de gameplay qui a été vu dans Umamusume Umamusume qui signifie littéralement fille-cheval voilà non mais il faut le dire ah oui oui c'est vrai autant être précis j'aime qu'on ait Greg pour cette précision il raconte tellement bien c'est vrai bon ça c'était pour le Nintendo Direct vous l'avez vu extrêmement chargé et qui donne beaucoup plus de perspectives sur la fin d'année et le début 2024 je peux juste dire un truc sur le Umamusume Switch c'est très malin de l'avoir passé en 2D parce que tu perds complètement l'aspect sexualisé oui parce qu'elles sont plus sexy du tout il faut dire ce qu'il y a c'est un jeu alors les artwork ils vont bien c'est comme là dessus que ça se vend bien sûr non mais c'est un jeu mobile complètement en 3D c'est le chaté et voilà les filles sont toutes en jupette on peut les regarder sous tous les angles etc ce qui n'est pas le cas ici parce que c'est du pixel art c'est mignon c'est innocent on va enchaîner sur un autre événement qui a eu lieu durant le Summer Game Fest c'est le Xbox & Bethesda Game Showcase alors on ne va pas revenir sur tous les jeux occidentaux parce qu'il faut quand même qu'on synthétise et qu'on s'intéresse surtout c'est pas notre cœur mais c'était important d'avoir le Starfield direct c'était surprenamment riche en jeux japonais c'est vrai et grâce encore une fois à Atlus qui a trouvé un partenaire de cœur et de porte-monnaie je pense aussi pour intégrer les différents personnages dans le Game Pass puisqu'on a eu la confirmation de Persona 3 Relo qui avait largement fuité il y a déjà quelques mois il a même fuité sur Instagram juste avant l'événement super épisode c'est vrai c'est lui qui a vraiment posé les bases du personnage qu'on connait aujourd'hui je rappelle que le Persona 3 PSP est toujours dispo dans le Game Pass par exemple juste à dire un truc c'est que Persona 3 tel qu'il le sorte et ça je reproche un truc à Atlus c'est qu'ils peuvent pas s'empêcher de pas sortir la version définitive puisque ça reprend pas les choses qui ont été faites dans Persona 3 AP pas de personnage féminin le personnage féminin c'est un truc qu'ils avaient rajouté sur la version PSP ça y est pas il y a des choses qu'ils auraient pu faire et genre ils se contentent de faire juste la version Ultimate bah ouais mais c'est vraiment très décevant de leur part le style visuel en tout cas est vraiment bien réactualisé je trouve qu'on s'y retrouve complètement et puis c'est un jeu qui a une ambiance encore plus dark je trouve quoique le 4 avec son enquête policière je m'avance peut-être un peu mais en tout cas c'est différent disons que c'est différent on va dire que c'est plus macabre exactement bah déjà ne serait-ce que par les personnages sur une balle ça se suicide pour déclencher les personnages à voir comment ils vont moderniser aussi alors le système de fatigue je pense que ça ils vont un peu l'abandonner le système d'ordre je pense que désormais tu pourras donner des ordres à tes partenaires parce qu'il n'était pas le cas dans la version vanilla et également c'est le Tartarus alors ils ont promis de moderniser le Tartarus mais en tout cas de le moderniser d'un point de vue esthétique c'est vrai que contrairement à Persona 5 où t'as des donjons qui sont conçus de A à Z là c'est vraiment des donjons aléatoires un petit peu comme dans Persona 4 mais encore plus aléatoires qu'ils ne l'étaient dans Persona 4 avec un niveau de difficulté qui était assez poussé globalement les jeux se sont facilités au fur et à mesure des différents épisodes c'est de plus en plus cher à faire les jeux donc il faut que c'est de plus en plus avec les cibles l'autre jeu tiré de Persona on l'a aperçu tout à l'heure c'est Persona 5 Tactica donc on l'a dit il va sortir sur Switch mais également sur différentes consoles le 17 novembre avec vous voyez un style qui se rapproche beaucoup plus de Persona Q que j'aime quand il était sorti sur 3DS la Persona 5 exploitation ça ne s'arrête pas et souviens-toi à l'époque où on avait fait une émission sur Persona 5 on avait parié qu'il y aurait un jeu de danse un jeu de bagarre machin et au final c'est encore d'autres choses c'est fou on a eu le jeu de danse tout à fait RPG Tactica avec un nouveau personnage qui va être introduit qui s'appelle Ellie que l'on voit là il y a un petit côté Mario il n'a pas crétin quelque part je le trouve dans le côté assez friendly il y a un détail quand même sur la sortie de ces jeux et ça je pense que c'est très important c'est que désormais il passe en Worldwide oui c'est des sorties Worldwide alors qu'avant Persona sortie mondiale il y avait encore un an de au moins un an un an et demi de battement entre chaque épisode là maintenant c'est hallucinant c'est du Worldwide c'est du Day One Game Pass c'est vraiment on fait tout pour faire grossir la base et encore une fois je le répète le nerf de la guerre c'est le merchandising derrière aussi alors on se plaint qu'il n'y en a que pour Persona c'est faux en tout cas Atlus a essayé de nous contredire avec l'annonce enfin 7 ans après son premier artwork publié de la métaphore refantasio qui était jusque là noté connu sous son nom de code Project RPG Fantasia voilà Project RPG Fantasia avec la team Katsura Ashino Shigenori Soijima et Shoji Meguro donc vraiment la team de coeur de Persona et moi ce qui m'a surpris un petit peu c'est qu'on nous annonçait quelque chose de très médiéval fantasy pour changer un petit peu de Megami Tensei et de Persona et finalement on a la recette Megami Tensei mais adaptée à un monde médiéval il y a les mêmes noms de magie il y a un petit peu de steampunk aussi il y a des classes oui un peu de steampunk en fait c'est complètement à l'opposé de ce que j'imaginais le côté limite Shin Megami Tensei 4 avec son introduction dans un environnement très samouraï un peu féodal me semblait un peu plus ancré dans le passé parce que l'on voit là pour l'instant la musique du trailer elle est super est-ce que c'est pas ce qu'on attend d'un jeu Atlus c'est d'être toujours un peu surpris décontenancé là l'idée c'est qu'ils vont raccrocher avec un système de calendrier avec une interface hyper stylée avec encore des liens à tisser entre les différents et surtout le système de combat qui va être le même mais j'ai l'impression de voir une skin c'est ça qui m'embête ah ouais moi j'ai l'impression de voir une xénoïsation pour moi c'est une xénoïsation de persona d'accord moi je trouve honnêtement je suis très envie d'y jouer j'ai peur quand même d'avoir la recette personnelle bah oui mais elle est bonne de A B non mais oui oui bien sûr mais j'ai l'impression que quitte à changer j'aurais changé un peu drastiquement et par drastiquement j'aurais changé le système de combat par exemple parce que j'adore le système de combat de persona mais je pense que je pense que je l'ai suffisamment vu je pense qu'ils peuvent ils peuvent proposer quelque chose bah là en tout cas ce sera pas sur ce jeu là et c'est bizarre devenant du studio zéro attendons d'y jouer attendons gageons que mais en tout cas ça nous fait un JRPG de plus on a suffisamment d'expérience pour voir que ça et un JRPG avec un vrai système de RPG c'est vrai c'est important il y aura des joues si ce n'est pas Atlus c'est forcément Sega Sega était présent Xbox Bethesda showcase mais également durant le Summer Game Face pour faire la promotion des prochains Yakuza à savoir Yakuza 7 Gaiden celui dont on a effacé le nom avec Kiryu à nouveau au centre des débats mais alors Kiryu qui masque son identité attention reste bien Kiryu on ne sait pas il combattra avec deux styles de combat on l'a déjà dit Yakuza et Agent on a eu une petite présentation d'ailleurs qui a eu lieu directement au Japon une fois encore avec le producteur Yokoyama qui était présent sur scène le lendemain de notre live donc je ne l'ai pas streamé j'ai bien fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup c'est beaucoup de parlantes j'avais pu assister j'avais eu la chance d'assister pas beaucoup de matos la visualisation du jeu et ça ressemblait beaucoup à ça c'est surtout plus pour rassurer les actionnaires qu'autre chose il faut voir aussi que la série des Like a Dragon c'est vrai Ryugakuza pardon la série des Ryugakuza au Japon c'est toujours très annoncé sous l'angle de qui va faire les voix quel talent va être embauché qui va être les sponsors enfin tu vois quelle va être la marque de chewing-gum qui rend des points de vie qui sera la youtubeuse en l'occurrence qui fera son apparition dans ce jeu là voilà il y a une nouvelle autos youtubeuse donc qui est soide donc c'est plus là dessus que c'est surtout les occidentaux qui demandent du gameplay et des images de jeu bah on aura pas eu de gameplay non plus pour Yakuza mais on va dire que c'est un jeu de TGS en toute manière oui exactement on jouera les deux seront dispo je sais pas si on jouera à Like a Dragon le suivant non il y en aura un des deux qui sera jouable je pense et l'autre qui sera et l'autre qui sera à Léas la richesse infinie attendez rendez-vous on se donne rendez-vous à la salle de ciné du TGS pour le trailer maxi de ce jeu ouais alors alors est-ce que cette scène de nudité à la plage te gêne plus ou moins que dans FMC mais disons qu'il n'y a pas une femme derrière lui pour lui dire tu es formidable alors on nous a dit c'est oversees comme on dit moi je peux vous dire c'est Hawaï c'est Hawaï vous voyez les montagnes vous voyez les chemises à fleurs vous voyez le surf vous voyez les cocktails si ce n'est pas Hawaï tu étais dans le secret Pouillot ? je ne dirais rien mais en tout cas ça ressemble beaucoup à Hawaï non mais Hawaï on va pas se sentir c'est l'annexe du Japon oui voilà Hawaï c'est la Tunisie du Japon tu vois c'est là où il y a tous les clubs med enfin pas des clubs med mais c'est là où les japonais vont passer quelques jours de vacances genre les longs week-ends c'est d'heure ça va être un peu dépaysant ça va nous changer oui exactement ça va nous changer pendant les trois premières heures de jeu ah oui voilà j'espère qu'on va pas retourner à Camero Show l'aventure va se dérouler dans les deux pays parce qu'il n'y a pas de gros gratis à Hawaï j'espère qu'on aura une petite critique enfin une petite critique en tout cas que le contraste je pense qu'ils vont beaucoup jouer là dessus entre les Amériques les Américains et Japon surtout avec Ichiban au milieu je propose un nouveau palier live depuis Hawaï et je tiens à dire que c'est la première fois qu'il montre un zizi bah non pas vraiment mais un Ryuga Gutoku montre son jeu avec un sous-titre en Occident et sans sous-titre au Japon donc il y a vraiment un glissement en termes d'intérêt moi je dis gageons que on y jouera au TGS mais il fallait en parler si tu veux l'argent de Microsoft il faut en parler à l'événement Microsoft et je pense que Microsoft a très très intérêt excuse-moi c'est le coin business de minute je pense que Microsoft a très intérêt à montrer de plus en plus de jeux japonais parce qu'aujourd'hui Sony au contraire met en avant ses studios américains Santa Monica etc il y a une petite guéguerre dans les médias qui se fait de ce point de vue là elle a toujours eu lieu mais là oui bien sûr mais c'est marrant de voir c'est amusant de voir qu'aujourd'hui c'est le plus américain le plus américain des deux n'est pas celui qu'on croit c'est à dire que là aujourd'hui Microsoft on le voit fait vivre pas mal de A et de double A japonais Microsoft il y a un glissement très 360 PS3 là dessus 360isation du marché japonais des petits moyens jeux ça veut pas dire que ça se répercute au Japon où toujours il y a un nombre ridicule de Xbox qui se vend mais par contre il y a tout un pan du public japonais qui s'est reporté sur PC et ça c'est très important et on le voit par exemple en termes de Street Fighter Street Fighter avant la grosse vente de Street Fighter se faisait sur console on pensait que ça allait être la play on pensait que ça allait être la Playstation qui allait être la version la plus vendue en fait non c'est la version PC de très très loin alors le Japon et l'Asie d'une manière générale de toute façon on en profite pour dire que Microsoft a augmenté de 50 euros enfin va augmenter de 50 euros le prix de sa console qui va passer à 550 euros comme la PS5 je crois que de toute l'histoire des jeux vidéo sauf évidemment la sortie catastrophique de la Saturn il me semble que c'est la première fois dans l'histoire des jeux vidéo que les deux consoles concurrentes augmentent de prix il y aura aussi une augmentation du Game Pass qui va passer à 10,99 euros par mois à partir du 6 juillet l'Ultimate va également passer à 14,99 euros assez rapidement sauf pour les membres actuels eux l'augmentation aura lieu le 13 août j'ai envie de dire GIF c'est les affaires les affaires sont les affaires ça c'était pour Xbox il y a un éditeur japonais qui a également fait son showcase c'est Capcom et oui Capcom showcase puisqu'ils avaient quelques annonces à faire et quelques jeux à présenter on a eu des nouvelles de Pragmata alors on a eu des nouvelles plus ou moins on a vu le gameplay ça a l'air presque bien en fait c'est un très Cosima dans l'esprit mais le truc c'est qu'il était censé sortir en 2023 après déjà un premier report et on a eu une nouvelle feuille corrigée par la petite héroïne que l'on voit là Diana et bien le jeu désormais n'a même plus de sortie c'est Mitei comme on dit chez nous indéterminé honnêtement ça avait presque une proposition je sais pas vu qu'on voit rien tu peux imaginer ce que tu veux tu peux imaginer que c'est un Vanquish Vanquish Astral Chain écoute il a l'air plus avancé que Deep Down alors pour se consoler on va juste allez on va laisser un petit peu la vidéo pour l'extrait gameplay bien sûr mais pas tout de suite tout de suite voilà very sorry tu vois alors regardez moi ça on voit vraiment du Vanquish dedans et les armures et tout ça a l'air assez cool mais bon tu peux te dire que c'est un what if de Death Stranding genre si le bébé a grandi c'est ça alors parmi les confirmations la confirmation de la compilation Ace Attorney Trilogy la Trilogy mais version Apollo Apollo Justice Ace Attorney donc 4-5-6 Dual Destiny Spirits of Justice exactement 4-5-6 bon moi j'ai un problème avec ces compiles pour une fois tu sais d'habitude je gueule contre les compiles qui sont coupés en plein de morceaux comme Final Fantasy ou Etrian et là je pense que c'est des jeux qui gagnent à être joués indépendamment parce que c'est c'est trop t'étouffes chrétien c'est comme les bonbons ça fait trop mal aux dents après t'es pas obligé de les faire tous dans la foulée t'es sûr que tu les as au moins tous les 3 quelque part déjà quand t'as du mal à en terminer un parce que c'est quand même très très long et qu'on te file 3 dedans jamais je ne finirai un jeu peut-être un petit peu plus digest du moins c'est l'impression qu'il donne il s'appelle Kunitsugami Path of the Goddess qui a eu droit à son segment Capcom Showcase même si on l'avait vu un petit peu avant durant le Summer Game Fest je crois c'est le nouveau projet de l'équipe de Shinseka Into the Deaths le jeu de sous-marin que j'avais adoré avec aussi une dimension Okami puisqu'il s'agit d'accomplir des rites de purification dans le monde que l'on voit et ça va leur donner des couleurs on saura que les musiques sont super ouais ce sera 100% solo c'est un projet de moindre envergure que les autres mais en tout cas ça te permettra de donner un petit peu de souffle chez Capcom c'est quoi les projets double A les projets A c'est ce qui manque à l'industrie japonaise et c'est là où justement on retrouve la créativité japonaise c'est là où parce que justement ils sont limités ils utilisent l'astuce et la triche parce que c'est des très bons tricheurs en fait les développeurs japonais et c'est là où ils sont les meilleurs c'est quand ils n'ont pas les sous enfin c'est qu'on va dire mais t'as plus d'idées quand t'as pas d'argent les gens ont cru que c'était Onimusha au départ c'est vrai que j'aurais bien aimé mais bon Onimusha je pense que c'est Onimusha c'est du triple A il faut les dire en revoir oui s'il revient ce sera sous forme de triple A ou sous forme de compilation avec des acteurs connus Exoprimal donc tu en parlais mon cher Greg le jeu des dinosaures la pluie de dinosaures qui sort là cet été qui va sortir oui mi-juillet 14 juillet avec des skins Street Fighter 6 histoire de faire le pont entre les deux avec Roboriu et Gail Androïd c'est vraiment ridicule c'était marrant il y a eu une dernière bêta qui a eu lieu justement à la sortie là je crois qu'elle avait eu lieu dans le courant du mois de juin on a vu un aperçu du méga boss qui s'appelle le Neo T-Rex qui sera un peu vénère je pense qu'on y jouera oui on sera des petites sessions mais moi j'avais fait la session bêta et j'avais trouvé ça pas mal pas très japonais dans l'esprit parce que c'est vraiment plus de la coop compétitive de qui va tuer le plus de dinosaures le plus vite possible avec un petit tu peux jouer en plus le côté Tetris genre si tu tues plein de dinosaures l'équipe B elle reçoit des dinosaures en plus sur la tronche c'est assez particulier comme jeu coop mais ça se laisse tenter je pense que Hubert va y jouer j'espère que ce sera un peu bébête qu'on est facile comme Earth Defend Force il y a un côté Splatoon où tu alors il y a un mode où tu es contre des humains mais il y a il y a un côté Splatoon où tu élimines pas les autres c'est à dire que deux groupes d'humains font le même parcours et en fait c'est celui qui a mis le moins de temps qui gagne d'accord alors ça par contre quand je vois ça le petit battle pass mais oui il y en a tout le temps ça ça me tente il y en aura tout le temps et partout ce qui est dommage c'est de mettre un game pass dans un jeu payant c'est vrai le jeu est payant ah bah Hubert il a décidé d'enchaîner sans plus attendre il m'a tapé mon Megaman mais c'est pas grave Megaman on s'en fout Dragon's Dogma 2 va revenir avec un monde 4 fois plus vaste si vous avez été déçu de Final Fantasy XVI qui sait si vous n'aurez pas d'autres types de réponses et d'autres composantes RPG un peu plus marquées dans Dragon's Dogma 2 où on a pu apercevoir notamment un petit aperçu de l'histoire bon on l'avait déjà vu mais la recette Witcher est également là quoi qu'il arrive ça a l'air quand même vachement généreux en termes de en termes de possibilité en termes de liberté moi j'avais bien aimé le premier je suis un défenseur de Dragon's Dogma ouais moi je trouvais que c'était la bonne idée mal exécutée ouais mais c'était plaisant sur la deuxième partie du jeu ça s'effondrait assez vite puis on est dans un monde post-Elden Ring donc évidemment tous ces gens ont joué Elden Ring en se disant qu'est-ce qu'on peut faire tant qu'on est à parler de Capcom Capcom a fêté ses 40 ans le 11 juin dernier ils ont publié une jolie infographie un joli artwork que l'on peut voir vous voyez depuis Osaka jusqu'au monde entier 307 jeux distribués dans 230 pays 500 millions d'exemplaires écoulés et la bonne petite surprise c'est qu'ils ont ouvert un site qui s'appelle Capcom Town qui est riche d'infos on peut notamment voir le document de game design du tout premier Megaman avec même un boss non pas inédit mais le design d'un boss qui n'avait jamais été diffusé jusqu'à présent dans le premier Megaman qui s'appelle Bournemann dont on avait connu l'existence mais j'avais vu le premier design signé Inafouné et bien voilà on a ça qui a permis de recentrer un petit peu vous voyez que Breath of Fire est tout en bas il est tout à droite effacé quelque peu toutes les séries ne sont pas logées à la même enseigne c'est même pas Bref 5 c'est Bref 4 exactement mais voilà Léon Kennedy Chun-Li Morrigan et Ace Attorney il y a Red Arimer Red Arimer aussi un petit peu forcément et le Ratalos sont bien présents pour fêter les 40 ans de cette éditeur de légende et de Captain Commando moi je trouve que ça me manque de Justice Gakuen qui est oh bah oui voilà on peut tout je voudrais revoir Nagare qui est mon combattant préféré qui est le nageur le nageur du 2 le Summer Game Fest c'est pas terminé il y a vu également l'événement lui-même du Summer Game Fest avec Jeff Keighley où on a vu Lies of Pi je sais pas si vous avez pris le temps de télécharger la démo de Lies of Pi alias le prochain jeu From Software qui n'est pas From Software ça va être édité chez Neowiz l'aventure de Pinocchio mais version Soulsborne ça sortira officiellement le 19 septembre il y a une démo qui est disponible ça va durer une trentaine d'heures c'est vraiment voilà on parle de choses avec des moustaches bah là c'est vraiment Bloodborne avec une moustache mais ça reste pas moins intriguant je t'encourage d'ailleurs peut-être Daniel à faire télécharger la démo pour nous dire sachant qu'il y a un petit paramètre moi qui m'a défrisé c'est qu'il y a de la durabilité sur les armes ah bah voilà c'était pas obligé t'as des pierres déguisages mais je suis pas sûr que c'était nécessaire oui c'est vrai mais bon c'était pas nécessaire bon il y a une collaboration avec Wolong Wolong Fallen Dynasty voilà il y aura une petite collaboration mais pourquoi parce que c'est un jeu Koi et Tecmo non mais Koi et Tecmo les couloirs peut-être que le designer du 1 le jeu est très beau en tout cas ça c'est certain il a une belle esthétique mais bon comme je disais Bloodborne c'est pas que de l'esthétique c'est aussi un game design c'est aussi un level design ça c'est le plus important et là pour l'instant sur la démo je trouve que le level design il est pas Bloodborne-esque pour l'instant autre chose avec une moustache mais une moustache c'est des balafres c'est pas le World le Pokémon-like Hogan à la mitrailleuse vous l'avez vu ou pas ? ça c'est très très chaud qui aura son Early Access en janvier 2024 signé du studio japonais Pocket Pair alors ça commence plutôt sympathiquement on est ado de Léviator et de Roux Carnage ou presque et puis d'un coup ça s'excite et voilà et ça devient comme ça mais pourquoi pas ? Totoro avec une Gatling écoute au moins au moins pour ceux qui reprochent à Pokémon d'être un peu aseptisés là on est les petites chefs kawaii avec des usis ça explose putain c'est Pokémon fiché S quand même voilà et Mamoreste et non pas Marc Mouzet sera bien là bon ça c'est pour Palworld autre jeu cette fois signé Bandai Namco qui a été annoncé c'est une adaptation d'un univers signé Akira Toriyama dont on aura l'adaptation en film également le 18 août ça s'appelle Sandland Sandland et tiré du classique de Toriyama Sandland le classique en 30 chapitres 36 chapitres ils survendent un petit peu le le Mad Max de Toriyama si on peut le dire voilà c'est ça non mais écoutez Bandai il y a des figurines à vendre et là on a toutes les couleurs de cheveux de Sengoku ils sont passés on dirait il faut produire des choses on dirait un DLC de Blue Dragon quand même c'est le studio Ilka qui est derrière donc ils ont signé Pokémon Diamant Perle à l'époque et One Piece Odyssée plus récemment bon ça m'a l'air un poil générique sans vouloir m'engager plus que ça je trouve que et ça c'est le propre de cette série c'est que le méca-design est très soigné oui voilà au moins le méca-design au moins ce sera ça qu'on pourra pas retirer au jeu mais le point d'orgue du Summer Game Fest pour nous autres amateurs de Final Fantasy même si bon Final Fantasy XVI a eu du mal à nous convaincre c'est deux trailers deux vidéos tirés des prochains jeux Final Fantasy à savoir Final Fantasy VII Ever Crisis alors lui bon c'est Firot un téléphone à clapet la bêta a eu lieu en juin d'ailleurs sur Android on n'y a pas participé il faut bien le dire merde c'est quoi c'est un remake mobile free to play de l'histoire de Final Fantasy VII avec de nouveaux éléments narratifs liés à la jeunesse de Sephiroth de l'histoire de FF VII Remake oui ouais ouais et voilà bon je ne sais pas quoi en dire attend gageons que gageons que voilà gageons on peut réhabiller Iris c'est peut-être ça il n'y a pas grand chose à gager mais l'autre le clou du spectacle le clou du spectacle c'était le trailer de Final Fantasy VII Rebirth qui était présenté et qu'on n'attendait pas si tôt qu'on n'attendait en tout cas pas 15 jours avant la sortie de FFVI ça c'était un petit peu la surprise si t'as envie de s'abonner la planche à ton jeu c'est pourquoi pas comme s'il y avait de la concurrence interne entre studios je ne peux pas le croire je ne peux pas le croire je ne peux pas croire que Nomura ferait ça moi j'ai bien aimé aussi je ne sais pas si vous avez vu toutes les annonces popées sur Twitter un peu avant la diffusion du trailer où ils disaient ah mais rassurez-vous c'est un RPG puisqu'il y aura des partenaires avec vous rassurez-vous il n'a pas besoin de faire Final Fantasy Remake pour jouer à Final Fantasy VII Rebirth bon c'était un petit peu du bullshit par contre ce qui n'est pas du bullshit c'est ce qu'on a vu là ça a l'air quand même toujours aussi séduisant séduisant et là on sent comme ce qui s'est passé sur FF7 ils sont à la fin de FF7 Remake ils s'émancipent de Rebirth pardon de Rebirth ils s'émancipent du modèle et là on est dans quelque chose qui serait normalement quelque chose de nouveau j'ai remarqué que la promo disait qu'il y a deux disques ce qui nous permet peut-être d'imaginer qu'il se passe un twist à la fin du premier disque je n'ose imaginer qu'il y a un personnage qui meurt oh il ne ferait pas ça il ne ferait pas ça mais qui meurt vraiment parce que là on a vraiment le sentiment qu'il y a deux timelines qui s'affrontent à partir des éléments du trailer mais du coup là à partir de maintenant il est vraiment indispensable de la rejouer à FF7 original pour comprendre ce qui se passe parce que déjà à la fin du 7 tu peux mettre toutes les serpillères que tu veux là ça ne va pas être évident il faut mettre des serpillères les serpillères c'est vrai que attaque combinaire mais qui est ce qui se cache sous cette capuche encore des mecs à capuche qui est ce blond à capuche je ne sais pas un blond à capuche mais bref ça a l'air toujours aussi se disant et au moins là-dessus on a des garanties sur le système de combat au moins les bastons sont là là-dessus on ne va pas se faire duper j'ai l'impression qu'il y a des attaques combinées là on voit Elena le jeune membre des turcs dont j'avais oublié le nom avant de retourner sur Wikipédia on parle de FF un petit bonus il y a une annonce liée à un remake de FF9 qui va sans doute prendre un Season 10 c'est un C4 c'est un studio de fans de RPG qui a pris le temps de recréer sous Unreal Engine 5 et bien une séquence de Final Fantasy 9 50 professionnels regardez-le bien ça va disparaître non mais c'est juste pour faire du fun d'accord c'est pas pour faire un jeu alors moi je pense que c'est fait pour se faire remarquer oui exactement ils attendent qu'une chose c'est que Square Enix se leur dise soit vous allez en prison ou soit écoutez on vous embauche c'est trop bien ils marchent encore plus mais après je ne crois pas qu'ils embauchaient les gens qui ont fait le Mogorimod qui est extraordinaire en l'occurrence ça reste le même matériau oui bien sûr et en attendant et j'adore le rappeler mais il y a une licence c'est que Final Fantasy 9 devrait sortir en série animée ça fait deux ans qu'on en parle ça fait deux ans qu'on en parle et il y a zéro lui hein il est un petit peu dans les limbes alors je tiens à dire il existe et vous avez vu ma réévaluation quand même de FF9 tu as sauvé FF9 dans la tier liste je l'ai remis très très haut à sa place méritée je pense que c'est un vrai bon jeu que j'avais loupé à l'époque mais aussi dont l'emballage n'était pas à la hauteur c'est vraiment le Mogorimod qui m'a permis de le remettre à sa vraie valeur je pense que des personnages aussi forts que Vivi et tous ces personnages qui sont vraiment qui sont pas mal pourquoi ils n'en font pas une série genre tout est là pourquoi ils n'en font pas un spin-off pourquoi ils ont fait FF13-2 13-3 c'est un de la plus de Coca-Cola qu'ils avaient sorti à l'époque incroyable mais pourquoi ils n'ont pas refait quelque chose dans le lore de FF9 ça c'est vraiment quelque chose qui me... c'est peut-être ce qu'ils essaient de faire 10 a même eu son 10-2 mais pas 9 Daniel toi qui as streamé pas mal de conférences est-ce que tu as suivi d'un oeil attentif le Grasshopper direct non ça avait l'air aussi timbré que les devolveurs digital direct ça avait l'air assez ouf disons que Grasshopper c'est... bon écoute pourtant ils se sont fait racheter ils se sont fait racheter maintenant ils ont de l'argent ils restent toujours aussi dissipés c'est l'argent de... on n'a pas appris grand chose ils se sont fait racheter c'est l'argent de la Chine oui c'est plus c'est pas NetEase le remaster de Shadows of the Dem sortira probablement sur toutes les plateformes c'est à peu près la seule chose qu'on a appris à cette occasion c'est un jeu qu'on nous a toujours vendu comme un jeu Suda Goichi mais alors que bon il est producteur du jeu c'est un producteur italien dont j'ai oublié le nom malheureusement oui mais en tout cas c'est pas Suda était soutien on va dire on va parler d'Hideo Kojima que serait un point new de ce Minimassen Turbo sans évoquer Hideo Kojima et bien Hideo Kojima mon cher Hubert Sachele il s'est rapproché d'Apple histoire d'annoncer l'arrivée de Death Stranding Directors Cut bientôt sur Mac voilà il a fait une petite apparition dans une conf Apple il a dit je suis un fan d'un record d'Apple depuis que j'ai acheté mon premier Mac en 1994 c'est un vieux rêve que de voir un de mes jeux sur Mac alors qu'il aurait pu faire Metal Gear sur Mac vous avez aperçu le casque Vision Pro à 3500$ ou pas ? je t'ai dit quelque chose ? on en a beaucoup parlé 23 millions de pixels par oeil c'est bien ça non ? bah ouais on voit net là combien de milliers d'euros par oeil ? ah bah tu divises par deux ça fait 3500 1750€ 1750€ par oeil allez je te fais une petite tristone si tu veux sur ton oeil c'est plus cher que l'opération des yeux se faire opérer des yeux est moins cher que ce truc bah il faut voir ah bah tu vois pas avec 24 millions de pixels non mais il faut voir ce que ça va amener après dans la vie c'est ça parce que pour l'instant c'est hypothétique bon je suis au regret de vous dire que ce sera difficile de jouer à Soul Calibur 5 à moins d'aller faire les backros sold désolé pour les archivistes du jeu vidéo mais il va quitter les magasins il a quitté même les magasins virtuels le 19 juin dernier quoi ? et oui on sait pourquoi ? des questions de licence notamment il y avait Edio dans le jeu ah c'est pour ça c'est un épisode qui était sorti en 2012 déjà ce qui ne nous rajunit pas et malheureusement il n'y a pas eu du portage sur PC, sur PS4 sur Xbox One donc Soul Calibur 5 ah ça veut dire que si t'as pas téléchargé le jeu le personnage était déjà dans le jeu ou pas ? oui 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 c'était le personnage ah d'accord ça va si tu as la galette t'es tranquille mais bon il y a plein de jeux qui sont je pense pas tu sais les Injustice où il y a des tortues ninja déjà sous le calibre attend sous le calibre sous le calibre 2 Gamecube Link Xbox il y a Spawn sous le calibre Tekken 3 il y a Gun sous le calibre 4 c'est qui ? Yoda et Dark Vador c'est Yoda, Vador et Starkiller qui n'est plus canon dans l'univers de Star Wars donc je suis voilà sous le calibre 5 c'est lui sous le calibre 6 bah c'est Geralt et Tooby c'est vrai donc ouais c'est des habitués des collabos regarde Tekken 7 c'est le mec de Walking Dead enfin Yagi's Award quand c'est des personnages de jeux vidéo dans un quand c'est des personnages de jeux japonais entre guillemets je pense que tu peux t'arranger quand même plus facilement que quand c'est Star Wars ou Assassin's Creed bah tiens puisque tu parlais de Tekken Tekken 8 en revoir sa bêta fermée en juillet pour mettre le netcode à l'épreuve 16 personnages sont jouables 16 personnages c'est pas rien Kazuya Jin King Xaoyu Jun Asuka Lo Paul Lily Brian Warang et Claudio Serafino dont j'avais complètement occulté l'existence n'étant pas un joueur de Tekken un exercice italien je voudrais un mode story qui ressemble à Yakuza mais où tous les personnages parlent leur propre langue ce sera le 21 et le 24 juillet pour les joueurs PS5 qui seront rejoints du 28 au 31 juillet par l'heures Homolog PC et Xbox Series XS voilà des amis communs m'ont dit que si on avait aimé Street 6 on allait très vite oublier Street 6 quand Tekken 8 sortira ah bon c'est des amis communs un petit peu biaisés ah d'accord qui bossent sur Tekken 8 mais voilà ils nous ont dit qu'ils avaient très confiance en eux par rapport à Street 6 petit point chiffre de vente d'ailleurs sur un autre jeu qu'on a évoqué durant cette émission c'est Autopass Traveler 2 qui a signé un million d'exemplaires en l'espace de 3 mois donc c'est quelques mois de plus que le premier épisode qui avait lui signé un million d'exemplaires en un seul mois et puis bien sûr il va avoir la version mais il est que sur une console il va avoir la version PC exactement peut-être que je m'y remettrai cet été mais bon je suis pas certain d'avoir je te sens pas tu me sens pas motivé non bon on va terminer ce point de news sur la petite page rétro qui va bien et oui amateur de mini console amateur de mini PC sachez qu'il va falloir préparer gonfler la belle tirelire le X68000 la belle tirelire c'est important parce qu'il va falloir compter minimum 29 535 yens pour la réplique du X68000 aïe aïe X68000Z donc voilà c'est pas très cher comparé à un X68000 188 euros au taux de change actuel heureusement Dieu merci changez le maintenant voilà changez le maintenant parce qu'on va dire qu'il fut un temps où 29 000 yens c'était quasiment 240 euros 150 euros et maintenant c'est 21 21 je te dis viens de te le dire de 188 euros mais ça c'est uniquement pour la version de base avec la machine les deux cartes alors t'as la carte d'installation et la carte avec uniquement Gradus dessus et la manette de bouton mais si tu veux le clavier souris bah tout de suite c'est 65 780 yens oui parce qu'évidemment tu peux pas mettre un clavier USB normal ça va pas ou quoi donc ça fait 420 euros et si tu veux la petite réplique de l'écran LCD modèle 5 pouces la game collection volume 1 donc tous les jeux qui t'intéressent à peu près et bien là c'est 87 780 yens et là ça commence à faire 560 euros et c'est là où le taux de change devient à peu près intéressant en tout cas plus que la machine elle-même et c'est du matos Zuki ouais matos Zuki qui fait la nouvelle manette de train oui et puis surtout qui ont signé qui sont on va dire les producteurs de la PC Engine Mini de la Megadamini c'est eux qui ont fait le coeur de la machine c'est le nouveau roi du pétrole c'est le Logitech le nouveau Logitech le Logitech japonais donc si vous voulez redécouvrir c'est un classique de ce micro-ordinateur culte du Japon dont on avait parlé avec Mehdi que je salue le Netageo durant le Tokyo Game Show le dernier Tokyo Game Show et bien il va bon il va falloir c'est pas donné quoi pas donné non plus Button Kytos 1 et 2 HD Remaster mais ça on est ravi de le retrouver ce sera le 15 septembre chez nous la veille au Japon avec 60 FPS doublage japonais sauvegarde automatique texte en français uniquement pour le premier puisque le 2 n'avait pas été traduit puisqu'il n'était jamais sorti chez nous le prequel le Button Kytos Origins et bien n'était pas disponible en VF la possibilité d'augmenter la vitesse de 300% c'est pas rien et même de se priver complètement des combats aléatoires on peut on pourra ah c'est presque dommage parce que les combats ils sont super ah oui ça permet en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas fait de reprofiter du jeu d'arriver au moment clé de l'intrigue s'ils le souhaitent tu peux même éliminer les ennemis en un seul coup c'est le one hit KO pourquoi pas et le portage est signé du studio Logical Beat qui avait bossé sur le portage Switch de Dragon Ball Fighters et de Nier Automata sur Xbox One d'accord donc voilà j'avoue que n'ayant étant passé à côté de Button Kytos parce que tu les avais testés à l'époque ça sera l'occasion mon cher Greg et bien ce sera l'occasion pour moi de rattraper ce train de retrouver ce jeu de cartes c'est des super jeux et ça vaut le coup d'être fait dans le jeu de l'époque c'est à dire avec la difficulté normale je te le dis pour toi on va bientôt terminer mais j'avais envie de rendre hommage à l'un des jeux cultes de Daniel l'un des jeux cultes et l'un des écrans Game Over cult aussi du jeu vidéo c'est Operation Wolf qui va revenir qui va revenir chez Microids dans une version qui s'appelle Operation Wolf Returns Final First Mission pardon First Mission VR Operation Wolf c'est un de mes premiers gros émoi de bande d'arcade avec un gun parce que la bande d'arcade avait un gun et sur Master System joli portage aussi oui c'est vrai après sur Master System il y avait Gangster Town qui était déjà super et pour moi la nouveauté c'était que tu pouvais te tirer sur les fenêtres et ça pétait les fenêtres et tout c'était vraiment très très nouveau c'est un studio français qui est à l'origine de cette version VR qui sera converti plus tard sans la réalité virtuelle ce sera à l'automne cette version VR elle sort le 13 juillet prochain à voir chez soi en VR c'est bien enfin on allait se quitter pas de commentaires sur ce on n'allait pas terminer ce point nous sans oublier de citer notre héros à tous Yuzo Koshiro qui prépare dans son coin et avec les membres de son studio Enchant enfin ancien Enchant ils vont se faire plaisir ils vont sortir Earthsion alors comment on ne peut pas s'il a dire Earthsion un shoot them up mais à l'ancienne qui tourne sur le hardware Megadrive donc programmé sur Megadrive avec des sons Megadrive donc Yuzo Koshiro se fait plaisir revient aux sources de ce qu'il motive il sort sur cartouche Megadrive il sortira alors je ne sais pas encore comment il va être commercialisé mais normalement oui il devrait sortir il y a pas mal de jeux Megadrive qui sont sortis Glade Lancer est ressorti dans une réédition Megadrive comme ça Gaïa Res aussi chez certains éditeurs de jeux collector ben voilà là c'est Yuzo Koshiro lui-même qui est au game design qui se fait plaisir Music by Yuzo Koshiro à l'ancienne comme sur Résir de voir Megadrive 2024 et Streets of Rage mais le rétro gaming enfin plutôt le rétro engineering et toute cette mode là est assez importante au Japon on a vu Platinum qui a fait un qui a fait Sol Sol comment il s'appelle Sol Cresta et puis même il y a le Project Egg tu sais ce service qui permet de réhabiliter et de revisiter certains jeux notamment il y a tous les jeux Lodos qui sont sortis tous les Is il y a plusieurs vagues de nostalgie c'est à dire il y a la nostalgie 16 bits 2D qui est très très forte mais il y a aussi il commence à y avoir aussi la nostalgie Lopoli Lopoli de la 3D qu'on qualifiera de Virtua Fighter tout ça il y a plusieurs chez non qui sont en train de s'entremêler grâce à la scène indépendante c'est vraiment la scène indépendante qui fait monter ça et ben voilà pour ce point d'actualité fort complet fort riche beaucoup de jeux qui vont nous occuper ça tombe bien ça sert notre paroisse il y aura des jeux japonais déjà on s'est dit les 6 premiers mois de l'année c'était absolument incroyable on s'est dit on va se reposer on va rattraper le retard ben là on ne peut plus pas du tout impossible peut-être au mois de juillet voilà j'espère le premier jour de juillet qui sait mais en tout cas tu veux dire après Japan Expo ah oui c'est vrai et oui voilà et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisqu'on va passer à l'agenda vite fait rapidement pour récapituler tout ce qui va sortir en juillet alors il y a quand même un peu moins de jeux que d'habitude mais il y en a quand même certains c'est juillet quand même 7 juillet sorti chez nous de The Legend of Heroes Trails into Rêverie le prochain enfin le prochain l'un des nombreux épisodes de la saga Trails ici en 3D c'est comment déjà son nom en japonais c'est Adjimari c'est qui Adjimari c'est Adjimari en tout cas voilà si vous aimez les Trails et bien vous allez être à nouveau servis ça permet d'attendre jusqu'à IS-9 IS-10 Nordics qui sortira lui fin septembre mais ce sera au Japon 13 juillet sorti de Atelier Marie Remake il combine un style Nendoroïd et un style artwork dans la veine des ateliers de l'époque regardez donc toujours le principe de la petite alchimiste qui s'en va à la recherche de nouveaux ingrédients pour ses potions et pour faire plaisir aux gens de son bourre voilà le RPG à l'envers exactement bon Nisra peut-être ah moi j'ai du coeur enfin j'ai voilà c'est mon jeu de coeur on est d'accord c'est le premier épisode c'est le tout premier de la saga sorti sur Saturne et PlayStation aucune passion pour ce genre moi non plus ça me tombe des mains à chaque fois et pourtant j'ai atelier à 3 je me suis dit allez je vais me mettre je vais découvrir et non en fait très très vite je suis passé à autre chose Edo Zombie Uprising comme son nom l'indique et bien c'est voilà ce sont des zombies qui viennent envahir le Japon féodal et ça a l'air bien bourrin ça c'est totalement combotable ça par contre ça j'en suis débile au bourre ça c'est une gueule de jeu tu vois genre un peu Spike Spike Chunsoft un peu débile c'est fait pour les streamers c'est fait pour les streamers dont nous faisons partie il faut bien le reconnaître Toho New World le prochain avatar de la grande saga Toho qui vous le voyez prend un accent un petit peu plus isométrique et on pourrait dire ne jamais sous-estimer un jeu de la Toho aventure à Ken Slash quelque chose de ce genre voilà parce qu'honnêtement j'étais vraiment surpris par leur Edvania c'était super 14 juillet on l'a vu on l'a évoqué ce sera Exo Primal le jeu de Capcom ce sera le gros jeu du mois de toute façon oui très clairement avec les dinosaures qui peu dit dinosaures et bien c'est dans Exo Primal 20 juillet est sorti de Nobunaga's Ambition Awakening à savoir le portage de Nobunaga's Ambition Awakening with Power Up Kit c'est important de le dire que c'est la version la plus complète de cette grande saga de wargame historique de l'époque du Japon féodal qui sort en Occident ce sera peut-être l'occasion pour moi de mettre un peu les mains dedans même si je pense que c'est c'est un monument du jeu vidéo japonais tout à fait c'est l'autre grand pilier de Koei Tecmo avec Romans of the Kingdom avant l'avènement de Dynasty Warriors par la suite 21 juillet Pikmin 4 on en a parlé en long et large et en travers avec son chien le chien qui permet au Pikmin de traverser l'eau les Pikmin ne mourront pas forcément s'ils tombent dans l'eau tu ne mourras pas tu ne mourras pas chevalier et le 27 juillet Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons c'est qu'on a déjà évoqué donc le Roguelite avec Billy et Jimmy Lee Brochette le Double Dragon et le lendemain Disney Illusion Island voilà le Rayman Legends de chez Mickey on peut la qualifier ainsi je pense qu'on fait pas trop fausse route et tu le mets parce que c'est parce que c'est Nintendo qui l'édite voilà c'est juste pour ça ça reste quand même un peu c'est pas le Japon mais ça sent le Japon et l'autre jeu pour terminer c'est Natsumon 20th Century Summer ça c'est super le jeu des vacances qui est le Boku no Natsui Asumi de cette année avec une moustache lui aussi oui mais bon c'est le même concepteur beaucoup de moustaches donc c'est revivre les vacances dans la campagne japonaise à l'ancienne dans des eaux voilà donc aller dans les eaux dégueulasses du port nager 10 km pour que tes parents défilent à l'hôpital et oui et puis ramasser des insectes et puis participer à la Natsui dans Feu d'Artifil monter sur les toits voilà il y a en général mené une enquête dans le village parce que il y a une disparition dans le village on téléframe bon allez et bien voilà on a terminé l'agenda des sorties on a même conclu on va même conclure ce soumis ma scène turbo qu'on vous remercie d'avoir suivi dans toute sa longueur un peu plus de 16 minutes ouais oui j'aime bien comme pour le live on a dit ouais on va pas faire une émission de 3h comme d'habitude l'émission a fait 2h59 il en sort un tous les 7 ans c'était important qu'on soit précis sur le sujet et je pense que on espère que vous avez apprécié cet avis nuancé oui quand même ouais ouais tu sais quoi j'ai envie de revenir avec une fleur au bout j'ai envie de revenir sur ma note parce que quand même tu vois les primordiaux que j'ai affronté les deux fights étaient pas mal quand même est-ce qu'il y a toujours le fichier sous les yeux est-ce qu'on se garde ça pour le mois prochain quand moi je mettrais mal est-ce que tu laisserais pas maturer ouais ok je laisse pas maturer maturer moi je peux te répliquer après il y a le traitement de Bénédicta tu vois on peut toujours remonter et redescendre bah écoute on verra non non il faut donner rendez-vous aux gens sur Japan Expo sur Japan Expo voilà vous allez nous voir à Japan Expo le 16 juillet prochain à 11h sur la Seine Taquier vous aurez l'ouvert la captation ne sera pas perdue petit doute ouais en espérant que la captation voilà il est trop fort et vous bah ce sera l'occasion de remplir c'est vrai que les primordiaux les deux combats de primordiaux c'est Asuras Rath 2 en commun et moi j'adore Asuras Rath et moi j'aime pas trop moi je reçois pas mal je suis à la Suisse merci Hubert évidemment en régie d'avoir été impérial comme attends merci Hubert parce qu'on t'a bien nourri à Hubert quand il est nourri il n'y a pas de problème et on vous donne rendez-vous bon bah à Japan Expo et sans doute le milieu du mois d'août je pense pour mais d'ici là on aura plein de combos pour vous occuper des combos surprenants avec des vignettes complètement folles merci Lionel merci Lionel le responsable du vignette si vous aimez nos vignettes c'est Lionel et c'est tout ceci est possible évidemment grâce à patreon.com je l'oublie et Hubert va me taper les lois donc autant les garder intactes les petits mums si je me suis fait griffer le dernier moment bon allez bonne continuation et à la prochaine pour toujours plus de Soumis la Seine sur Beau ciao bye bye on aura Sous-titrage Société Radio-Canada